Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, bienvenue pour cette conférence Parole de moucheur numéro 2. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir Jacques Boyko, Bertrand Jacquemin et invité surprise de dernière minute, ramené par Bertrand Jacquemin, Daniel Rojon, président de l'UPRA. Donc beaucoup de discussions techniques avec des champions, mais une caution écologique, puisqu'on est ici, on tourne à Pont-d'un. Donc on est en local avec Daniel Rojon qui nous parlera de la rivière d'un. Petit point pour cette deuxième conférence, avant de donner la parole à Daniel. Je voulais remercier un sponsor qui a financé la conférence, qui est Sylvain du SC Flyshop, donc scflyshop.fr que vous pouvez trouver en ligne. Je remercie d'avoir participé à cette conférence en plus de tous les donateurs libres. Et je vous conseille fortement de visiter son Flyshop en ligne si vous êtes amateur de pêche en infavu, de belles petites pêches en inf. Il a un nylon excellent, le SC Flyshop Tipet. Il y a des petites bitangstaines olives sombres qui sont très bien pour les petites Feuzen Tail. Il y a des hameçons Maruto. Voilà, si vous êtes pêcheur en inf, sèche passionné, allez faire un tour sur SC Flyshop. Et je le remercie d'avoir sponsorisé ça. S'il y a d'autres entreprises qui veulent venir à nous pour sponsoriser les nombreuses conférences à venir, c'est avec plaisir. Alors, fin de l'instant en pub, on va commencer cette conférence puisqu'on est à Pont d'un pour donner la parole à l'UPRA, à la rivière d'un avec un côté pêche et écologie. Alors, Daniel Rojon, enchanté. Tu peux prendre le micro et avant de partir vraiment dans la pêche technique, dans l'entreprise de veau, dans la pêche à vue, dans les hébrés et les ombres. J'aimerais que tu nous présentes, toi, l'oeuvre de ta vie, l'UPRA, la rivière d'un. On t'écoute. Eh bien, tout simplement, déjà, on va dire que l'UPRA, c'est plus tout à fait son nom, puisque maintenant, ça s'appelle l'OPRA. Donc, c'est devenu l'active union des pêcheurs de la rivière d'un. Mais bon, ça reste sur la même ligne que l'UPRA, qui a repris une unité de gestion sur 35 km de la bosse rivière d'un. Avant, il faut savoir qu'historiquement, il y avait plein de petites APPMA, en gros, presque une par village, le long de la rivière. Et que depuis une trentaine, une quarantaine d'années, tout ça a été refondu en une APPMA de 35 km. On aurait bien besoin de ça dans pas mal d'endres, en France. Donc, sur la bosse rivière d'un, nous, on gère les 35 km les plus à l'aval, on va dire, de Priet, donc un peu à l'aval de Pont-Dun, jusqu'à la confluence de l'Ain et du Rhône. Au-dessus de nous, il y a deux autres APPMA. Donc, PLA, qui est plus locale, puisqu'elle gère le parcours sur Pont-Dun. Et PPVA, qui gère la partie, on va dire, qui est juste sous le barrage, le dernier barrage EDF, donc le barrage d'Allemands. Et toute cette entité, la bosse rivière d'un, fait 52 km. Si je peux me permettre, tout ça, c'est accessible juste avec une CPMA ? C'est du domaine public ? Alors, c'est du domaine public, ce qui est très pratique et très bien pour le pêcheur et qui est très, très néfaste pour les gestionnaires que nous sommes. Puisque, bien sûr, tout le monde peut venir gratuitement pêcher la bosse rivière d'un sans qu'un seul centime, un seul euro nous soit reversé. C'est la problématique de la pêche en France, du libre accès au domaine public. Donc, oui, on doit gérer pour des milliers de pêcheurs, mais avec un budget extrêmement limité. Ce qui nous empêche de faire ce qu'on fait, par exemple, une APPMA comme l'Albarine, toute proche, un affluent de la rivière d'un, qui, eux, ont une gestion privée. Ils ont 1000 adhérents, 1000 pêcheurs, 1000 cotisants. Et ils ont pu prendre un salarié qui a été à la Fédération de pêche et qui, maintenant, a fait réaliser de nombreux aménagements sur l'Albarine, ce que nous, on ne peut pas faire. Vous avez une masse énorme de gens, mais des financements qui ne sont pas à l'échelle de la masse. Voilà. Historiquement, quand on faisait nos pointages de pêcheurs lors des contrôles de garderie, on estimait qu'on avait environ 5000 pêcheurs sur la basse Rivière d'un et qu'il y avait en gros 1000, 1500 adhérents au PRAS ou réciprocitaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même des gens qui sont d'APPMA non réciprocitaires peuvent venir pêcher le domaine public. Donc je dis bien qu'il y a 4000 pêcheurs qui ne cotisent en rien et qui viennent sur la basse Rivière d'un et qui, bien sûr, ont des exigences. C'est même souvent les plus exigeants. Et ton modèle, alors, ton envie pour expliquer simplement à notre public pour faire évoluer tout ça dans une harmonie, ce serait quoi ? Écoutez, ce qu'il faudrait déjà, c'est que toutes les APPMA, toutes les rivières ou lacs de France soient placées sur un plan d'égalité, parce que le domaine privé est bien sûr outrageusement avantagé, puisque l'Albarine, par exemple, vend ses cartes qui permettent de pêcher l'Albarine et qui permettent de pêcher également la Rivière d'un. Nous, si quelqu'un prend la carte sur la Rivière d'un, il ne pourra pas pêcher l'Albarine. Donc on comprend bien que les pêcheurs qui pêchent les deux rivières, ils ont un intérêt financier évident de ne prendre que la carte de l'Albarine. — D'accord. — Donc c'est un vrai problème. C'est que le domaine public français est souvent mal géré, mal protégé, parce qu'il n'a pas les financements nécessaires que pourrait avoir les rivières du domaine privé, ce qui ne veut pas dire que toutes les rivières du domaine privé sont bien gérées. — Bien sûr. — Mais elles ont moins, si elles gèrent bien, des possibilités financières que nous n'avons pas. — C'est vrai que la gestion de la pêche, quand on a la chance de voyager un peu, c'est vraiment des choses qui vont du noir au blanc, qu'on voit d'aux USA, à l'Autriche, à la Nouvelle-Zélande. On en parlera après. En France, on a quand même un système spécifique sur des rivières incroyables. Et moi, comme je dis souvent, les Espagnols avec des bouts de ficelle ou Ribnick, Bosnie, il y avait encore la guerre il y a 20 ans. Ils ont des destinations de pêche incroyables. Pourquoi on n'y arrive pas en France globalement ? J'aimerais ton avis de ça. Pourquoi nos pépites qu'on a, la Dordogne, l'Inde, la Loue, la Vis, la Sorgue ? Pourquoi c'est pas connu mondialement ? — Pourquoi ? Parce que des gens qui sont gestionnaires d'APPMA comme nous, puisque nous, on gère du domaine public. Donc déjà, nous, on est obligés d'être une AAPPMA, l'association de pêche et de protection du milieu critique, donc une association agréée dépendant de la fédération. Donc on peut pas faire le règlement qu'on veut. Quand bien même on voudrait faire un règlement plus restrictif, plus avantageux pour le milieu naturel que ce que prévoient les textes de loi, on ne peut pas. Un parcours privé, on va pas en citer ici, mais sur la Loue ou ailleurs, des parcours privés, ils peuvent très bien dire « nocule intégrale », « taille de la truite 50 cm », « taille de l'ombre 40 ». Ils sont privés, ils font comme ils veulent. — Donc c'est un système qui est pas du tout agile et facile au changement. C'est ça ? — Un exemple type, c'est qu'il a fallu plus de 30 ou 35 ans de combat pour réussir à pouvoir faire augmenter les tailles de capture sur les truites et les ombres. — Oui, à un moment, 30 ans de combat. — Il faut savoir que les études d'Henri Persat sur l'ombre commun, il y a déjà 35 ans, prouvaient que les ombres de moins de 34 cm, en gros, ne s'étaient jamais reproduits. Il a fallu 35 ans de lutte pour en arriver à la taille de l'ombre à 35. Et encore 35 parce qu'on la demande. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir jusqu'à 35, on peut pas l'avoir au-delà. Avant, c'était 30. Donc à 30, en gros, aucun nombre de la basse rivière d'Henri ne s'était jamais reproduit. — Oui, c'est un bon exemple qui, même la personne qui comprend pas, se dit 30 ans pour ce genre de mesures. Ça montre que le système est un peu sclérosé, que c'est compliqué, sans critiquer le travail. — Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, on a des idées, on met en place des choses, mais qu'on est tenus par un cadre global et qu'on ne peut pas y déroger. On peut pas faire ce qu'un privé va faire sur 2 km de rivière, soit en termes d'aménagement de rivière, soit en termes de vente de permis, soit en termes de taille de capture ou de limitation de capture. Les parcours no-kill, pour les avoir sur la rivière d'Ins, ça a été un combat terrible. — On se rend pas compte de ça. — Les fédérations de pêche se battent contre les gardes pêche fédéraux la première année pour faire du no-kill. Il faut savoir qu'on a été, je pense, la première APPMA de France à faire un parcours no-kill sur du domaine public. Sur du domaine privé, ça existait. — Et maintenant, si je t'emmène sur cette discussion, donc je te pose vraiment des questions efficaces, parce que c'est un sujet très complexe, c'est des questions qui ramènent aux pêcheurs. On voit la thématique pollution sur la loup, sur le doux, qui est un marronnier qui revient souvent. La rivière d'Ins, quelles sont les thématiques qui les mettent en danger ? Est-ce que c'est aussi les pollutions, les cormorants, les niveaux d'eau, les sécheresses, la pression, le braconnage ? Décris-nous un peu qu'est-ce qui met en danger la rivière d'Ins ? Voilà, pour qu'on comprenne un peu. — Je crois que tu as à peu près tout dit, c'est-à-dire que nous, on cumule toutes les problématiques. On est une grande rivière, domaine public, avec des barrages, des micro-centrales, une irrigation intensive à proximité, une grosse pression de pêche à côté de grands centres urbains, sur l'axe migratoire des cormorants. Enfin, j'en passe, on a à peu près toutes les problématiques du braconnage, du braconnage intensif, notamment l'été, par certaines communautés. Donc on a tout ça. — Vous n'avez pas qu'une usine à compter et de porcherie ? C'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. — Non, mais je veux dire, bon, pour le moment, on échappe. On échappe aux mortalités massives que connaissent actuellement le doux et la loup. Encore que nous, sur la rivière d'Ins, on a eu le même type de mortalité il y a environ 5-6 ans, en début de saison. On a perdu beaucoup, beaucoup de truites. Alors ça s'est passé avec une rivière à 700 mètres cubes. Donc forcément, les gens n'ont pas vu les poissons. — C'est pas visuel. On en a vu quelques-unes qui avaient la mousse à l'ouverture, mais on avait déjà tout perdu. — C'est pas comme sur une rivière à taille humaine, sur la loup à Ornan, où tu peux estimer... — Alors c'est aussi la problématique de la Bastion-Ins, c'est que c'est une grande rivière. Faire une pêche électrique d'inventaire sur la rivière d'Ins, on le sait, pour l'avoir fait pendant 30 ans avec Henri Persa, le spécialiste européen reconnu... — Tu travaillais avec lui en pêche électrique, ce qu'elle y mettrait des ombres. — Ouais. Les truites, ça va. Les ombres... — Les truites, elles sont vaches. — Ouais. Tu les bloques à l'anode. — Elles sont assez réceptives, en plus, au courant électrique, contrairement aux ombres qui ont tendance à fuir le courant. — Détale, ouais. — Et que pour faire les pêches avec Henri Persa dans la rivière d'Ins, il fallait une équipe de gens déterminés, de grande taille de préférence, avec un bon Waders, je ne citerai pas de marque, avec du bon semel de feutre, et c'était très difficile. — Un Waders avec un dromadaire dessus. — Voilà. Il faut savoir que les dernières années, d'ailleurs, Henri Persa, on avait réussi à le convaincre que lorsque la rivière était à 12 mètres cubes, faire des pêches électriques, c'était bien. Il y a les meilleurs comptes de faire des pêches à la canne. — Exactement. — Avec des très bons pêcheurs, des progneurs de poissons. — C'est sur ces recommandations qu'il y a 10 ans, sur la Moselle, parce que moi, j'ai travaillé avec Henri Persa, qui nous a dit effectivement qu'en Grande-Rivière, à un moment... Et on l'a vu, les ombres sur la nôde, de toute façon, on le sait en tant que pêcheur, c'est un poisson extrêmement fragile. Un ombre, déjà, il est fatigué, il a peur, il déteste le stress. C'est très peu réceptif à la pêche électrique. Et on avait fait, au final, dans les Vosges, comme toi, pour augmenter la taille de capture, une pêche où filent n'importe quoi au toque, une pêche, en tout cas, efficace, sans ardillons. Et on avait pu baliser des zones. Mais malheureusement, comme toi, c'était un combat titanesque pour juste quelques centimètres d'ombre. — Il faut savoir qu'en plus, ce qui était sûrement problématique, déjà, dans les rivières des Vosges, l'est encore plus sur une rivière qui fait entre 60 et 120 mètres de large. Quand il faut aller chercher des ombres au milieu de la rivière à 40 mètres cubes... — Des dimensions... — Tout devient extrêmement compliqué. Et on l'a vu avec des cannes à pêche, des méthodes légales ou autorisées lors de pêche scientifique. On prenait plus de poissons. — Non, mais on va pas se cacher. Un bikini, c'est plus efficace pour faire une situation d'une population d'ombre. À un moment, on passe outre tant que c'est respecté. — Donc tout ça pour dire que, bien sûr, pour avoir des chiffres et des données sur des petits milieux, c'est déjà pas si simple. Sur un grand milieu comme la rivière Vins, soumis en plus à des éclusées EDF constantes, lorsque vous programmez une pêche électrique sur une petite rivière, vous la programmez une semaine à l'avance. S'il n'y a pas d'intempéries, vous savez à peu près que vous allez pouvoir pêcher la rivière d'un. Vous la programmez, vous arrivez. Et votre rivière qui était à 20 mètres cubes la veille, elle passe à 100 mètres cubes secondes et vous faites plus votre pêche. — Alors là, tu tiens à un point important parce que pour la Coupe d'automne, pour des pêches électriques, EDF, sans critiquer, ils jouent jamais le jeu ou ils vont dans votre sens ? Dis-moi ton opinion là-dessus. — Alors les dernières années, EDF jouait le jeu, enfin essayait de jouer le jeu. Pourquoi ? Parce que ça les intéressait. Ça les intéressait notamment d'avoir un suivi des populations d'ombres suite notamment aux cellules d'alerte estivale lors desquelles on demande des lâches et d'eau à EDF pour sauver les truites et les ombres de la basserie Verdun en période de canicule. Donc bien sûr, pour juger de la pertinence et de l'efficacité de la cellule d'alerte et des lâches et d'eau, qui coûtait fort cher à EDF et à l'agence de l'eau qui en finance une partie, EDF était intéressé pour avoir des données. Ça les intéressait d'avoir des pêches de compétition, première division, deuxième division, ou des critériums. — Ah, ils s'en servaient comme statistiques, en fait. — Oui, on leur rendit. — Ouais, OK. — Et bien sûr que la Coupe d'automne, EDF avait envie qu'on prenne beaucoup de poissons pour dire « Regardez, nous, EDF, on a contribué à sauver ces poissons durant l'été ». — Du greenwashing. — Oui, mais à la limite, pourquoi pas ? Puisqu'on obtenait des lâchers d'eau, si ces lâchers d'eau fonctionnaient, pourquoi ne pas le dire ? Ça nous empêchait pas, par ailleurs, d'avoir une procédure en justice qui court toujours pour attaquer les dénoyages de frayères, les mises à sec des œufs et des alvins lors des éclusées EDF de printemps. — Alors je te stoppe parce que c'est très technique. Et pour notre auditoire, c'est dur à comprendre. Moi, j'ai été pêché aux USA. J'ai compris en deux secondes ce que c'est les tailwater. C'est des barrages qui crachent régulièrement. Ça fait aucun problème. Pourquoi chez nous, en France, on a ces problématiques de chasse d'eau, de poissons ? Simplement. — Pourquoi on turbine pas au fil de l'eau en France ? — Tout simplement parce que... Voilà. Pourquoi on turbine pas au fil de l'eau en France ? Tout simplement parce qu'on a une grosse partie de l'électricité qui est produite de manière nucléaire. — Et que des tranches de centrales nucléaires, ça s'arrête pas et ça se démarre pas d'un claquement de doigts. C'est très long à mettre en branle. Et que pour compenser les variations de demandes du réseau, l'énergie hydroélectrique, c'est pratique. Parce qu'on met en branle une turbine, on la ferme. Ça répond immédiatement. C'est instantané. Donc pour écréter les pointes de la production nucléaire, on fait travailler quasiment tous nos barrages en éclusée. — OK. — Donc alors on va la faire courte. La nuit, moins de demandes. On turbine moins. La journée, plus de demandes. On turbine plus. Le week-end, moins de demandes. On turbine moins. C'est pas pour faire plaisir aux pêcheurs que le week-end, la rivière est souvent basse. C'est parce que la demande... — Par hasard. — Énergétique est moindre. Bien sûr, il faut moduler tout ça avec l'arrêt des tranches de centrales nucléaires, comme on a pu le voir l'an passé. Dès que vous avez des tranches de centrales nucléaires à l'arrêt, il faut produire plus avec les barrages. Mais tout ça en éclusée. Il suffit d'ailleurs d'aller voir les sites de l'Adréal sur lesquels on peut voir les débits et les hauteurs d'eau de nos rivières en France pour voir que nos rivières fonctionnent toutes en chasse d'eau. Ça monte, ça descend. La Bienne, on a un exemple type aussi. La Bienne peut passer de 3 mètres cubes secondes à 30 mètres cubes secondes en un rien de temps. Mais tu sais que là, tu as fait l'éducation de milliers de gens comme moi, parce que quand on va à la pêche, tu le sais, c'est du loisir, c'est ton boulot. Et nous, on n'a pas la tête de techniciens, de militants comme toi. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, que c'est directement lié au nucléaire. C'est aussi d'aller plus loin, de comprendre ça, pourquoi c'est bas, pourquoi il y a des chasses, pourquoi c'est haut. Les pays qui ne fonctionnent qu'avec de l'énergie hydraulique ou des éoliennes ou d'autres sources, ils ont moins de fonctionnements en éclusé, voire pas du tout. Ils ont des fonctionnements dits au fil de l'eau. Parce qu'aux USA, ils posent des problèmes mais posent moins de problèmes. Les tailwater, c'est à l'inverse justement des cercles vertueux pour la mouche. Parce que moi, j'étais au Colorado, Jacques, tu avais aussi l'Amérique, tu vois que toute l'année, en fait, de janvier à l'année d'après, c'est tout le temps pêche stable. Donc on est... Il faut savoir qu'en France, les cahiers des charges des barrages ont été établis dans cette perspective-là aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gradients, donc des vitesses de baisse et de montée, mais surtout de baisse qui sont trop importantes pour nos rivières à truite et à ombre. La rivière d'Inde, dans le cahier des charges des barrages, elle peut descendre de 40 m3 secondes par heure. C'est-à-dire qu'on peut passer de 100 m3 à 20 m3 secondes en deux heures seulement d'après le cahier des charges. Ça, c'est pas biologique. Alors évidemment, pour les frayères de truite et d'ombre, les œufs et les alvins, c'est bien sûr catastrophique. Quand en plus, ça se passe la nuit, là où les ombrets ne sont pas nageants parce que les petits ombrets de quelques centimètres ne sont nageants que la journée. Henri Persa, ça, le savait très bien. On en discutait. Et les ombrets, la nuit, ils sont posés sur le fond, les tout petits ombrets de quelques centimètres. Donc quand ils sont posés sur le fond et que la rivière baisse de 50 centimètres, ils sont piégés, ils meurent. C'est pas des variations biologiques, ça, c'est trop extrême. On se fait piéger, mais pas de la même manière, mais plus parce qu'elles se mettent dans des zones annexes où ça baisse trop vite. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de signer une convention avec EDF pour améliorer tout ça, obtenir un débit plancher pendant la reproduction des truités des ombres. Donc un débit plancher, c'est un débit en dessous duquel EDF ne descendra pas, sauf qu'en très particulier. Donc un débit plancher de 28 mètres cubes secondes, alors que le cahier des charges les autorise à descendre à 12 mètres cubes secondes. Ceux qui connaissent la rivière d'un savent qu'il y a une grosse différence entre 12 et 28. Ne serait-ce qu'arithmétiquement, c'est plus du double, mais physiologiquement, ça découvre beaucoup de gravière. Et cette convention aussi, on aura des gradients de baisse bien plus modérés. Au lieu de baisser de 40 mètres cubes secondes par heure, on va baisser moins vite et notamment lorsqu'on arrive dans les valeurs très basses, genre 28 mètres cubes secondes, où là, on va baisser beaucoup plus doucement qu'auparavant. D'accord. Donc, il y aura un effet bénéfique, bien sûr, sur les truites et les ombrets, mais ce travail a demandé, là encore, des décennies de lutte contre EDF, a demandé, parce qu'on aille au tribunal aussi pour attaquer EDF, bien sûr, pour destruction de frayères. Et pour ça, il a fallu des observations de l'OFB, il a fallu des observations d'autres scientifiques. Enfin, tout ça a été très long. C'est un travail de compilation qui est long. C'est long. Et puis, il y a des réticences parce que, bien sûr, tout ça va coûter de l'argent à EDF. Et EDF demande, d'ailleurs, aussi bien pour les lanchées de cellules d'alerte pour sauver les poissons en période estivale que pour toutes ces choses-là. EDF demande à l'Agence de l'eau, donc à l'État, à nos impôts, de financer. Il faut savoir que, sur la Basse-Rivière-Dun, depuis 20 ans, l'Agence de l'eau a mis pas loin de 5 millions d'euros au moins dans la Basse-Rivière-Dun pour sauver, en gros, les salmonidés de la Rivière-Dun. D'accord. On y viendra tout à l'heure quand on en parlera des courbes rangs. Alors, justement, parce qu'on a beaucoup de thématiques à aborder et après, on va passer avec M. Boyko au micro, mais j'aimerais bien qu'on finisse ton tour de parole là sur la suite qui est le gros sujet des Cormorans sur la Rivière-Dun. Donc, nous, en tant que pêcheurs, Cormorans, Cormorans, c'est polyfactoriel. Il n'y a pas que ça. Il y a les sécheresses, il y a les pollutions. Mais le Cormorans a quand même son rôle dans ce qui se passe dans nos rivières. Donc, moi, je t'écoute sur ce que tu connais sur la Rivière-Dun, les Cormorans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, donc, environ 30 ou 40 ans, on a progressé sur quand même pas mal de sujets sur la Rivière-Dun. On ne maîtrise certes pas les mortalités de maladies comme sur le doux et la loup, mais pour le reste, on a augmenté les tailles de capture, on a créé des parcours no-kill, on a une cellule d'alerte qui marche bien puisque l'an passé, même dans une année historique au niveau sécheresse, on a eu 9 loches et d'eau de la cellule d'alerte en juillet-août. Beaucoup de régions et de rivières de France auraient aimé avoir ça. Donc, on progresse sur plein de sujets. L'Agence de l'eau injecte de l'argent dedans. Il y a plein de partenaires qui travaillent avec nous. Le syndicat de la Rivière-Dun-Aval et des affluents, l'Agence de l'eau, je l'ai dit, EDF ou d'autres. Et jusqu'à présent, on avait le droit de réguler les Cormorans donc sur la Basse-Rivière-Dun comme sur un certain nombre de rivières en France depuis une trentaine d'années environ. En gros, il y avait eu l'invasion des Cormorans, la prolifération des Cormorans sur les eaux intérieures puisqu'avant, je rappelle que cet oiseau était surtout un féodé aux zones littorales et qui s'aventurait très peu sur les zones intérieures. Parce qu'il avait à manger en mer. Parce qu'il avait à manger en mer et parce qu'il y avait aussi des prélèvements d'œufs et de jeûnes dans les pays nordiques sur les Cormorans. Donc ces prélèvements ont été stoppés. Les marées noires ont sensibilisé le public à ces pauvres Cormorans mazoutés. On peut comprendre d'ailleurs. Le but, c'est pas d'engluer les Cormorans dans du goudron. Donc les gens ont été sensibilisés à ça et le Cormoran s'est mis à être intégralement protégé au niveau européen. Il faut savoir qu'il y a environ une quarantaine d'années, en Europe, il y avait entre 50 000 et 100 000 Cormorans recensés. Aujourd'hui, on est entre 1,5 million et 2 millions de Cormorans recensés en Europe. — Tu as une photo que tu peux montrer ici. — Ouais, ensuite la photo. Il faut donc savoir que le Cormoran en Europe n'est plus menacé, n'est plus une espèce menacée du tout. Du tout, c'est même le contraire. C'est une espèce qui menace les autres espèces indigènes. C'est une espèce invasive, si on ne veut pas être attaqué au tribunal pour contester des faits comme ça. Mais quand on voit... Par exemple, j'ai une photo ici. Sur la rivière d'un à Port-Galant, ou sur cette photo, vous avez 250 ou 300 Cormorans environ qui pêchent l'aval du pont de Port-Galant sur la rivière d'un. — Moi, j'en ai déjà vu des Cormorans. — Pour ceux qui connaissent un peu la biologie des ombres, on peut penser que... — Vous avez des... Parlez à des spécialistes. — Quel espoir aurait, ne serait-ce qu'une cinquantaine d'ombres qui habiterait sur ce plat-là, quel espoir aurait ces ombres de survivre ? — Même les barbeaux, ils y passent même. — Aucun. Il faut savoir que ça, c'est une journée. Mais ça recommence le lendemain. Puis il est sur le lendemain. Et ça dure 150 jours. — Ah, c'est un déséquilibre incroyable. — Alors c'est un déséquilibre. Le problème du Cormorans, c'est un problème de déséquilibre. Nous, on n'est pas pour éradiquer le Cormorans. — C'est important que tu dises ça. Oui, on n'est pas... — On est pour qu'on fasse en sorte d'intervenir dans ces déséquilibres. — Et je pense que les gens de la LPO ne sont pas non plus pour tuer les poissons. Il ne faut pas qu'on fasse cette guéguerre. Non, mais... Tout le monde y trouve son compte. — Je serais plus modéré là-dessus. Je pense que le problème des gens de la LPO qui ont fait passer l'arrêté ministériel qui nous empêche maintenant de tirer le régulier sur les eaux libres, souvent, nous, les interlocuteurs qu'on a, ou ils ne connaissent pas la biologie des poissons. Ou ils sont de mauvaise foi ou les deux. Mettons qu'ils ne soient pas de mauvaise foi, mais qu'ils ne connaissent pas la biologie des poissons. Ce n'est pas normal pour des interlocuteurs comme ça. — C'est vrai. — M. Thierry Langagne de la LPO qui se répand dans le journal pour parler de la problématique des eaux libres en disant que les cormorants ne sont pas un problème sur les eaux libres. Alors il admet que c'est un problème sur les piscicultures et les eaux closes, mais on ne sait pas pourquoi ça ne serait pas un problème sur les eaux libres. Mais lui, il parle de cachettes dans le milieu qui permettent aux poissons de se cacher. Les ombres, en sens d'une espèce qui est une espèce d'eau vive, c'est une espèce... — Qui ne se cache pas, qui reste dans le chenal. — Voilà, qui reste dans le chenal, qui ne se cache pas, qui se déplace du point A au point B. Je laisse imaginer où les ombres doivent-ils se déplacer pour échapper à ça. C'est impossible, bien sûr. — Et si tu aurais donc, toi, des solutions pour ça en étant optimiste comme tu l'es, au point où on en est maintenant avec les cormorants, ce serait rétablir les tirs, aller repeindre les oeufs, faire un business des pots de cormorants, manger du cormorant, quelle est, toi, ta vision ? — Alors ce qui fonctionnait là où c'était pratiqué, contrairement, là encore, à ce que disent certains, y compris d'ailleurs des gens dans le monde de la pêche qui disent « Oh, mais non, mais c'était pas très efficace, la régulation en eau libre. » Mais bien sûr que c'était très efficace. À ceci près... — Tu veux dire les tirs ? — Les tirs. À ceci près qu'il fallait s'en occuper. Moi, j'ai lu ce que certains ont dit dans le monde de la pêche. « Ah ben oui, mais on a été tirer les cormorants une fois, puis deux jours après, ils étaient revenus. » Ah ben évidemment. Mais nous, c'est pas une fois qu'on allait sur... période hivernale. Mais c'est la seule solution. D'abord, ce qu'il faut, c'est intervenir lors des périodes de migration pour ne pas que des nouveaux groupes se fixent. Il faut quand même savoir que les cormorants reviennent d'année en année à l'endroit où ils étaient l'année d'avant. Donc les adultes amènent les jeunes, nouvellement éclos, et les amènent avec eux. Donc le but, c'est d'en laisser le moins possible. Et c'est surtout pour que les groupes de jeunes cormorants ne colonisent pas certains milieux. Donc quand on avait des autorisations de régulation, donc de tir, qu'on les avait de manière précoce, paradoxalement, on tuait moins de cormorants ces hiveras-là que lorsqu'on avait des autorisations de tir qui intervenaient fin octobre ou mi-novembre comme certaines fois. Parce que le problème, c'est qu'une fois que les colonies se sont installées, des colonies de 50, 100, 150, 200 se sont installées, elles vont rester sur la zone. Il y a une sédentarité. Donc le but, c'est lors des périodes de migration d'intervenir le plus tôt possible pour les pousser sur des eaux où ça pose moins de problèmes. Oui, comme l'a dit celui de la LPO. C'est-à-dire des zones... Mais si vous les poussez sur le Rhône ou la Saône, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Oui, oui, oui. Mais je dis que sur des zones où vous avez beaucoup de cyprinidés, où vous avez... Ils ont moins salmonicoles. Au chat, des perches-soleil et tout. Sans critiquer, oui. Ça fait quand même moins de mal que ça. La problématique sera moindre. Elle existe sûrement aussi pour des espèces comme le cendre ou d'autres. Au moins, déjà, diluez le problème. Mais sur les zones salmonicoles, il ne faut surtout pas laisser les cormorants s'installer. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autres... C'est des zones prioritaires, disons. Surtout, les études qui existent en Europe sur la prédation des cormorants prouvent la nocivité. Il y a beaucoup d'études et de données qui existent en Norvège, en Suisse, en Allemagne, en France. Sur les ombres et les truites, il est avéré que la présence du grand cormorant, la présence massive, est un désastre. Il y a des études qui démontrent que certaines rivières, maintenant, ont été vidées de leurs ombres. Et surtout, quand on a déjà tous eu pêcheur à la mouche un cormorant pêché, on se rend compte que c'est un poisson, un oiseau incroyable d'une rapidité. Coria, c'est redoutablement efficace. Donc le but pour nous, quand on les régulait, ce n'était pas d'en tuer le plus possible. C'était de réguler, ça porte son nom. C'était qu'ils ne s'installent pas et qu'ils ne créent pas de nouveaux groupes, de tenir un équilibre, pas d'être dans les oiseaux. Mais on était le plus content. C'est l'année où on n'en avait tué que 80 durant l'hiver. Si on la compare à l'année où on en avait tué le plus, on en avait tué plus de 400. Donc il est évident aussi que les années où vous avez des grosses crues, vous aurez un peu moins de problèmes. Les années où les étangs de la dombe ne gèlent pas, pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a une région à proximité de la rivière d'Inc qui est la région de la dombe, une région qui se dit aux mille étangs. Il y a une grosse présence de cormorants sur la dombe qui a d'ailleurs conduit certains pisciculteurs des dombes à stopper leur exploitation. Ils ont mis du maïs à la place, ils ont asséché les étangs, ils ont mis du maïs. Donc grosse victoire de la biodiversité, on en conviendra. Et quand ils étendent la dombe gelée, tous ces cormorants qui pêchaient la dombe se rabattaient sur le Rhône, sur la Saône et la rivière d'Inc. Maintenant, moi j'ai une approche assez directe et j'essaie toujours de voir des solutions aux problèmes. Alors je te donne deux pistes et tu me dis ton avis. Si par hasard les harengs et les poissons renaissent en mer à gogo ou alors qu'on va peindre les œufs de cormorants pour les tuer, c'est deux méthodes directes que c'est lunaire de penser ça en France. C'est trop brutal. C'est trop... Si on va vers une solution simple et efficace juste pour la nommer, ce serait quoi ? Toutes les solutions meilleures que de tuer des cormorants seraient bonnes à prendre. Mais aujourd'hui, dans l'attente de ces solutions miroques qui ne viendront sans doute pas, mais souhaitons qu'elles viennent, la solution la plus efficace, c'était la régulation d'eau libre. Alors ça demande beaucoup d'énergie. Les tirs, tu veux dire ? Les tirs, oui, la régulation. Mais ça demande beaucoup d'hommes sur le terrain. Ça demande des bénévoles qui vont tirer les cormorants en l'hiver quand il fait moins 5, quand il pleut, pendant que la plupart des gens profitent pour monter des mouches au chaud ou monter leur monture à poisson manier. Donc nous, on y était. Mais ça fonctionne très bien à condition de le faire, de bien connaître le terrain et d'avoir un peu de matériel. Il faut un peu de financement. Il faut savoir. Mais ça peut être un loisir pour certains chassons ou c'est vraiment une peine ? C'est ça que je ne comprends pas. Nous, ça n'a jamais été un loisir. Nous, on préfère de loin aller ramasser des champignons, aller faire du canoë pour ceux qui veulent. Monter tes mouches, être au coin du feu. On préfère. Parce que celui qui préfère être par moins 5 degrés ou sous la pluie, courir dans la boue pendant 8 à 10 heures après les cormorants, il est un peu maso. Non, mais j'y connais rien en chasse parce qu'on peut aimer le chevreuil, le sanglier, peut-être qu'il peut y avoir un loisir qui se développe. L'acte de chasse, c'est de chasser un gibier pour d'abord le consommer après. Là, ce n'est pas du tout un acte de chasse. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus qu'on parle souvent. Est-ce qu'il y aurait alors un business autour du cormorant ? Ça ne se mange pas ? Voilà, c'est des questions. Est-ce que ça se mange ? Il n'y aurait pas de valeur économique ? Alors nous, on a fait un certain nombre de contenus stomacaux les premières années qu'on tirait les cormorants pour mettre en évidence ce qu'ils mangeaient, bien sûr. J'ai d'abord amené ici un document qui prouve bien sûr la prédation sur les ombres et notamment sur les ombres quand ils attaquent leur période de reproduction, donc sur des femelles d'ombre pleines d'œufs. Donc cette prédation des cormorants qui arrive à ce moment-là. Donc il faut lutter contre ces cormorants et prouver ce qu'ils consomment. Donc on a fait des contenus stomacaux. Les contenus stomacaux, quelqu'un qui a vidé un cormorant une fois dans sa vie, je pense que ça lui passera à tout jamais la vie d'en manger un. Tellement ça pue ? L'odeur, c'est déjà quelque chose. Ils sont tous parasités. Ils sont parasités parmi... Ils ont des verres. Ils sont tous des verres. Ils sont parasités. Je ne veux pas faire des descriptifs trop gores et tout, mais non, vous... Il n'y a pas d'idée de valorisation derrière ? Non, alors ceux qui en ont vidé n'en mangeront jamais. J'en suis sûr. En tout cas, moi, je n'en mangerai jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors pour un petit point aussi sur les cormorants, c'est que, donc, bien sûr, on avait des autorisations de tir. C'était encadré, hein, des autorisations légales. Depuis déjà deux ans, les quotas avaient été réduits puisque nous, avant, il y avait un quota départemental. Nous, on déclarait ce qu'on tuait à l'administration, de la même que tous ceux qui avaient une autorisation dans le département déclaraient ce qu'ils tuaient. Et il y avait dans l'un, environ chaque hiver, 2 000 à 2 500 cormorants abattus, une moyenne, à bien sûr, pour un quota qui était de 4 000, 4 500. Donc le quota n'était jamais atteint. Là-dessus, on entend maintenant des gens de la LPO nous dire « Oh, mais de toute façon, dans l'un, il y a un peu moins de 1 000 cormorants chaque hiver ». C'est un argument de base de la LPO qui justifierait de le protéger. Je sais pas comment on faisait, nous, pour en tuer tous les gens du département 2 500 s'il y en a moins de 1 000. Ça, il faudrait que la LPO m'explique parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Il faut qu'on soit vraiment de sacrés exterminateurs pour tuer 2 500 animaux quand il n'y en a que 1 000. Enfin bon, bref. Maintenant, il y a aussi un deuxième problème avec le cormorant. C'est depuis quelques années, depuis maintenant une grosse dizaine d'années, le harlebièvre. Deuxième oiseau piscivore invasif, puisqu'il n'existait pas avant dans nos eaux. Contrairement aux héros, aux égrettes, aux grèbes qui sont des oiseaux piscivores mais qui ont parfaitement leur place dans le milieu, qui consomment une petite partie de poissons et d'autres choses dans un équilibre global qui est bon, c'est pas du tout le cas pour le cormorant et c'est pas du tout le cas non plus pour le harlebièvre. Le harlebièvre se met à proliférer sur nos eaux intérieurs. Je pense que dans les veaux joueurs, c'est pareil. Que les portées des femelles harlebièvres, on l'a tous vu, c'est 10 à 12 petits. Qu'il y a très peu, très peu de, comment dire, de prédateurs des harlebièvres. Donc ces portées, elles arrivent souvent jusqu'au bout et que vous vous retrouvez très rapidement sur les rivières avec des dizaines, des centaines de harlebièvres qui viennent en gros finir le travail des cormorants. Il faut savoir que ces oiseaux-là, ils ont un rayon d'action qui n'est pas limité. Contrairement à un héron qui va ne pouvoir pêcher que les pattes dans l'eau en bordure, qui n'ira jamais pêcher un courant au milieu. Contrairement à une égrette, contrairement à un matin pêcheur, contrairement à un grèbe, le cormorant et le harle, ils pêchent partout. C'est des 4x4, ils passent partout. Ce sont des animaux redoutablement efficaces. Les harles pêchent en groupe, il faut les voir faire, c'est terrible. Il faut voir un cormorant courir après une truite sous l'eau quand même, c'est quelque chose. Et un harle, je vous invite à voir les quelques... C'est encore plus agile. C'est encore beaucoup plus véloce et rapide. Et là encore, contrairement à ce que disent certains qui prétendent que le harle ne mange que des petites proies, il suffit d'aller voir sur Internet ou de se rendre au bord des cours d'eau pour voir qu'un harle est tout à fait capable d'avaler et qu'il le fait un poisson de 30-35 cm. Sur l'albarine, ils ont fait des vidéos éloquentes cet hiver. Ils se font piller des secteurs de l'albarine par les harlebièvres. Donc quand on régulait les cormorants, on n'avait bien sûr pas le droit de tirer les harlebièvres. Mais le fait qu'on tire les cormorants jusqu'à fin février faisait quand même qu'on empêchait une trop grosse fixation des harlebièvres qui arrivent à peu près aux alentours du 10-20 février chaque année lors de la migration. Maintenant, comme on n'a pas tiré les cormorants, qu'il n'y a pas eu de coup de fusil, qu'il n'y a eu plus rien, il y a encore plus de harlebièvres cette année que les autres années. Donc bilan, la rivière actuellement, tous les matins, elle est pillée par des cormorants et des harlebièvres. Là encore, certains vont dire mais on n'a jamais vu de cormorants, on est à la pêche, on n'en voit jamais ces cormorants. Si vous arrivez à 14h, comme certains journalistes d'ailleurs, ils sont bien remplis le ventre, ils sont repartis dormir sur le Rhône et les harlebièvres, eux, ils arrêtent de pêcher l'après-midi, en gros, ils font des pauses et ils rattaquent le soir. Si on veut voir des oiseaux piscivores, il faut être au bord de la rivière comme nous, on est au bord de la rivière pour voir réellement ce qui s'y passe. Moi, j'y étais hier matin, j'ai vu un défilé de harlebièvres et de cormorants pêcher la rivière et j'avais que mes pétards à la main pour essayer de les effaroucher ce qui était bien peu de choses et par contre, les pêcheurs qui sont arrivés à 11h du matin, ils me disent on les voit jamais faire le bien. Ben oui, il faut être au bord des cours d'eau, il faut connaître pour comprendre ce qui s'y passe. Alors, tu me donnes une bonne transition, je te remercie énormément pour cette entrée en matière écologique et moi, c'est un grand plaisir de te laisser libre parole parce que tout ce qu'on va parler de technique après est complètement lié à tout ça et ça, c'est important de le dire. Maintenant, on reviendra vers toi après plus sur le côté uni de la rivière d'un que tu nous parleras de ta vraie vie de pêcheur sur la rivière d'un. Voilà, je vais dire juste un tout petit mot écologique final. Vas-y. Pour conclure sur le sujet Cormorant et Arlebièvre, c'est qu'on nous dit sans arrêt que les problèmes de la rivière d'un comme de plein de rivières sont multifactoriels. Certes, c'était aussi le problème des DF pour nous parler des mortalités, mais sur des rivières en parfaite santé, avec une eau fraîche, une eau pure, sans pollution, la simple prolifération des Cormorants et des Arles suffit à anéantir les populations d'ombre et de truite. Ah, donc c'est un facteur qui prend l'ascendant sur... C'est pas un facteur ni plus ni moins important, mais ce facteur à lui seul condamne les rivières. Donc nous dire que c'est multifactoriel, c'est un pur mensonge. Ça, c'est important ce point-là. C'est très important. Parce qu'on pourrait nous dire oui, mais les Cormorants... Parce qu'on étouffe l'affaire avec le multifactoriel, mais là, ce que tu es en train de présenter, c'est très important. C'est qu'EDF, nous aussi, a tenté d'étouffer le problème avec le multifactoriel pendant les années sur les éclusées en disant ben oui, nous, EDF, on tue des alvins détruites et d'ombre, mais il y a plein d'autres choses qui ont eu plus que... C'est très à la mode le multifactoriel. on passe le débat. Tous responsables, personne coupable. C'est vrai. C'est un peu ça. C'est important de le dire. Même sur une rivière en pleine santé, alors la rivière 20, je ne veux pas dire qu'elle est en pleine santé, mais il y a une cellule d'alerte estivale. Il y a des améliorations de la gestion EDF. Mais ne serait-ce que les cormorants et les harles suffiront... Non, mais ton discours est bien nuancé. Quand il y a des bons points, tu sais les présenter. Je trouve que c'est ça qui est... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on veut que la rivière d'un continue à attirer des gens et puis surtout qu'elle continue à avoir une population équilibrée de poissons, il faut récupérer les autorisations de régulation du cormorant et envisager, ce que nous, on envisageait aussi, des opérations de prélèvement sur les harles comme il s'est fait en Suisse sur certains endroits où ils ont déplacé des populations de harles des rivières salmonicoles vers des plans d'eau. Ça, c'est fait en Suisse. C'est l'Office fédéral de l'environnement qui le faisait. Un tout petit point pour bien montrer la problématique de la rivière d'un. Les cormorants, on en régulait en moyenne 230 par hiver. 230 cormorants, 150 jours à raison de 400 grammes en moyenne de rations quotidiennes, c'est ce qu'ils mangent, ça représente 20 tonnes de poissons. Qui peut croire que la rivière d'un peut fournir 20 tonnes de poissons sans qu'on effondre sur les populations psycholes et en particulier les plus vulnérables, les ongles. C'est des chiffres qui sont criants de vérité, c'est des bons exemples. Et personne ne conteste les 400 grammes jour. Et les 230 cormorants, c'était une moyenne et on ne les tuait pas tous. Donc 20 tonnes, c'est un minima ce qu'on sauvait comme poisson. Non, mais c'est bien que tu énonces ces chiffres logiques-là qu'on est vraiment les identiques. C'est-à-dire que certains pêcheurs se disent « Oh, mais c'est pas quelques ombres par-ci, par-là, quelques kilos de poissons. » Alors, on n'est pas là. Si vous calculez sur le Léman 3000 cormorants ce qu'ils vont consommer à la fin de l'année, vous arrivez à un tonnage bien supérieur à ce que prennent les pêcheurs professionnels du Léman. Ça n'émeut personne. C'est des belles comparaisons. Je te remercie vraiment pour cette entrée en matière écologique. On en reparlera. Mais je dois vraiment passer la parole. Et en attendant, le message est passé. Et moi, je suis très heureux que tu parles. Bien sûr. Merci de nous avoir donné la parole. Mais on a encore une longue conférence et on va pouvoir réaborder les sujets. Et c'est aussi justement après quand tu viendras à nous reparler de ta vie sur la rivière Nain. Il n'y a pas... Il y a des poissons, les approches, les lôles, les courants. C'est aussi de ça qui fait toi ta tenacité parce que tu l'aimes cette rivière et ton message. C'est une dernière rivière qui est variée, qui est riche avec plein de milieux annexes et il n'y a pas tant de rivière que ça. Et on reviendra sur ça après. Maintenant, j'aimerais que tu passes le micro à Jacques Boyko. Alors, comme on a ici la conférence à Pondin, que c'est une conférence itinérante, ça tombe bien puisqu'il y a une entreprise légendaire française que tout le monde connaît, Deveau. Et donc, Jacques Boyko, tu as œuvré de nombreuses années dans cette entreprise. Donc, fais-nous un petit historique de ta vie, du début, des médeveaux, des cannes, des mouches. Je te laisse la parole avec plaisir. Fais-nous rêver. Bon, je vais essayer. Donc, alors, la société Deveau, initialement, n'était pas dans l'Ain, mais dans le Jura. D'accord. Précisément, à Champagnole, où Aimé Deveau a créé donc le fameux montage avancé des mouches de veau. Et ces mouches étaient fabriquées donc à Champagnole. Ensuite, avec le temps... Alors ça, c'est à partir de 1951, je crois. Après, donc, il y a eu quelques difficultés à faire tourner l'entreprise et donc, elle a été vendue. Elle a été vendue à une personne, Christian Yon, qui a racheté pour une somme très modique cette société et il l'a redéveloppée. Alors, c'était à partir de... à peu près 85, 90. il a développé tout d'abord le montage des mouches en dehors de France. Mais c'était République tchèque, Kenya, Roumanie, on peut dire. Alors, lui, il était de région roumaine, mais il n'est pas allé en Roumanie pour faire faire les mouches, mais... Ah oui, Yon, en Thaïlande. Il s'est déplacé en Thaïlande à monter un atelier avec... Bon, parce que les Thaïlandaises sont des filles fantastiques pour fabriquer de très belles mouches régulières. Pourquoi avec nos gros doigts boudinés, c'est juste la passion qui nous fait faire des belles mouches ? Non, mais il y a d'autres pays où il peut se faire des mouches. Mais bon, la Thaïlande, c'était intéressant, évidemment, financièrement et bon, il y avait... Elles sont bien plus fines que le Kenya pour être dans la mouche et connaître tout ce qui existe. Je dois avouer que le Kenya est brut, la Thaïlande est quand même... Absolument, absolument. Et en plus, donc, Christian Yon a développé, évidemment, d'autres produits qui sont arrivés dans la société de Vaud avec, évidemment, le fly tying, les cannes et puis ensuite tout le matériel. On est dans une époque d'essor, là, économique 80-90 et au milieu coulure une rivière et les pêcheurs de l'eau, des gobbages. Oui, c'est certain qu'il y a eu un développement très fort de la pêche à la mouche dans cette période. Contexte très favorable. Oui, tout à fait. Moi, j'ai rencontré donc Christian Yon et aussi, il faut quand même préciser, André Therrier qui était de la région. Il était de Crottenay qui est à côté de Champagnole et il avait déjà commencé à travailler un peu avec Christian Yon pour développer de nouvelles mouches, de nouveaux produits. Moi, j'ai rencontré donc Christian Yon en Nouvelle-Zélande lors d'un championnat du monde. C'est alors ? C'est surprenant. Il était venu parce qu'il allait aussi souvent en Nouvelle-Zélande. Il avait même un pied-à-terre. Et donc, comme le championnat du monde se passait pas loin de Rotorua, où il avait son pied-à-terre, nous avons rencontré Christian Yon et lui et André Therrier ont insisté pour que... Parce que, bon, j'étais quand même assez bricoleur dans le domaine de la pêche à la mouche, entre autres sur les mouches, sur les cannes. Je montais des cannes déjà à l'époque. Donc, ils ont insisté pour que je mette un doigt dans l'entreprise. Donc, j'ai commencé par faire deux, trois bricoles. Ensuite, c'est le bras. Et puis, à partir de 93, 94, je suis rentré entièrement dans l'entreprise et j'ai développé donc pas mal de produits à l'intérieur de cette entreprise. J'ai aussi eu le rôle de diffusion en France auprès d'une région de la France, d'une grande région où j'allais voir les détaillants, évidemment. Et 30 ans après, il y a toujours des cannes et des mouches légendaires qui ont traversé les époques. C'est un fait, oui, oui. Alors, bon, cette société a eu quelques difficultés financières, peut-être dues à la gestion de M. Christianion. Mais bon, on ne va pas s'attarder trop là-dessus. Et donc, cette entreprise a été vendue, revendue il n'y a pas longtemps. Il y a, allez, maintenant, ça va faire peut-être 4, 5 ans, 5 ans, à Jean-Marc Chignard. Ça, c'est la version moderne de Deveau. Voilà, voilà, qui a repris et qui développe très, très fortement la société. Mais moi, c'est le cœur de Deveau qui m'intéresse à l'époque, cette époque légendaire. Parle-nous d'une canne Deveau légendaire ou d'une mouche à 4. Pourquoi ? Bertrand pour appuyer ou aussi Daniel qui est de l'époque. Prenons une ou deux légendes de Deveau et parle-nous-en pourquoi ça marche, pourquoi c'est bon. Alors, c'est un fait qu'au départ, bon, les mouches de veau, ce fameux montage avancé, c'est une merveille. Mais en termes de flottaison, explique à notre public en termes de quoi. Oui, en termes de flottaison, la fabrication était telle que les hacles étaient projetés vers l'avant. Bon, c'était des mouches assez fournies. Il faut dire quand même qu'à l'époque des mets de veau, la pêche n'était pas ce qu'elle est maintenant puisqu'ensuite sont arrivés les croupions de canard avec les ATE d'André-Terrier, les JBE de moi-même. Ce n'était pas une époque de mouches anorexiques. Tout à fait. Mais quand même, les mouches de veau montage avancé fonctionnent encore. Bien sûr. J'ai un souvenir pas très très vieux d'un championnat du monde en Espagne en 2003 où nous avons pêché, j'ai fait venir des mouches de veau montage avancé qui fonctionnaient à merveille sur des rivières où les truites gommées. Mais ça fonctionnera encore dans 200 ans, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, c'est un concept révolutionnaire comme il y en a beaucoup. La fameuse, alors, la fameuse A4. C'est la plus légendaire, je crois. Très connue. Alors, il y a A4, il y a AK4. Donc, A pour aimer de veau ? Ah non, 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 non. Est-ce qu'il y a les JB aussi ? Il y avait tout un tas de références qui correspondaient aux couleurs des hackles utilisés. Le A, c'était le gris A. OK. La A4. Le K, c'était un roux. Et donc, il y avait ensuite la AK4 qui était... La combinaison, oui. La même, mais il y avait le gris à l'avant et le roux à l'arrière. Et puis après, il y a eu le croupillon de canard. Donc, on avait la A4, C. Une nomenclature facile à comprendre et pour coller aux coloris des éclosions. Voilà, voilà. Bon, après, il y a eu tout un tas de numéros. Et 929, fabuleuse mouche aussi, 917. Et il y a un fameux sedge, là, le Z. Non, pas de Z. Non, non, je me trompe, mais il y a un sedge qui est très fameux aussi. Alors, c'était le 432 C, d'ailleurs, à l'époque. C'était le fameux Jack sedge. Parce qu'au départ, Aimé Deveau a fabriqué ce sedge en utilisant les poils de son chien qui s'appelait Jack. Voilà, bon. Mais après, ça s'est transformé. Il y a eu, non pas des poils sur l'arrière, mais des plumes de flanc de canard ou de canne, plutôt, et de canard aussi. et Hac le roux enroulé devant avec du croupion de canard aussi. 432 C, grande référence de selge. Mais tu as vu l'arrivée du CDC sur le marché ou c'est quelque chose qui était toujours là et ça s'est emballé ou ça a vraiment été comme le tungsten un avant ou un après ? Oui, j'ai vu l'arrivée. Ça existait déjà, mais bon, ça s'est fortement développé et à l'époque, moi, je pêchais énormément la basse Rivière-Dain, justement, à l'automne parce que à cette époque, on pouvait la pêcher l'automne, ce qui était absolument fabuleux. Des éclosions massives d'automne. C'était la meilleure période pour pêcher les ombres, d'ailleurs. Donc, c'était des olives, des sulfures, des sèches ? Alors, voilà, il y avait tout, toutes sortes d'éphémères et des sulfures aussi, comme tu viens de le dire. La fameuse bouche de charnose. Oui, il y a eu la bouche de charnose. Mais, j'ai développé à cette époque, c'était avant 1986, avec du croupion de canard. Bon, le croupion de canard existait déjà, il nous est venu de Suisse. Mais, j'ai fait pas mal de mouches qui fonctionnaient à merveille à cette époque. Avec mon ami, à l'époque, Raymond Anizet, nous pratiquions énormément la brasserie et nous avons d'ailleurs gagné deux années de suite en 85 et 86 ou 6 et 7, je sais plus, le fameux championnat de France de l'ombre qui se déroulait en octobre. D'accord. Où il y avait des éclosions fantastiques et nous ne pêchions pratiquement, allez, on va dire 95% en sèche, enfin sèche émergente. Bien sûr, si ça gobait, pourquoi ça on était ? Puis même, il y avait beaucoup, beaucoup d'ombre, vraiment beaucoup d'ombre et on pêchait l'eau même, comme on disait, on pêchait l'eau en descente, en pêche-aval. En aval, oui. On descendait la rivière, on pêchait aval avec des croupions de canard et là, j'ai développé pas mal de mouches à cette époque. Donc, c'est vraiment des choses qui viennent du bord de l'eau, de ce que tu observais, tu transcrivais ça à l'atelier. Ah oui, absolument. Tout vient de là, c'est là que viennent les meilleurs produits. Oui, rechercher, créer des choses nouvelles et donc, ça a permis par la suite, donc, à l'intérieur de la société mouches de veau de faire une collection beaucoup plus importante orientée vers des mouches plus modernes. Alors, ça, c'est pour les mouches. Moi, ce que je voudrais comprendre, comment on développe une canne incroyable, de quoi on part pour arriver à une T40 ? Oui, parce que... Bon, là, Christian Ion était quelqu'un quand même qui recherchait beaucoup de choses dans le domaine du blanc, les blancs, c'est l'élément nu qui constitue les cannes à mouches. Bon, à l'époque, c'est pas comme maintenant, maintenant, il y a une multitude de fabricants, enfin, de concepteurs, de fabricants. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup quand même. même au niveau des marques, il y avait Scott, Sage, marque américaine, Loomis. Bon, en France, on avait Plateau, Peuson et Michel. Et donc, des blancs fabriqués, évidemment, en Asie, voire ailleurs qu'en Asie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le carbone et Torrey, Japon, justement, étaient les principaux, les meilleurs fabricants de carbone. Et ensuite, des sociétés réutilisaient leur carbone pour faire des blancs. D'accord. Et donc, on a eu aussi en Nouvelle-Zélande des fabricants qui nous ont fourni. CD from New Zealand ? Alors, CTS, ça a été ensuite, mais au départ, on avait Killwell. Killwell, c'est aussi une marque. Mais les premières, moi, que j'ai eues en main, c'est des blanques. Alors, je n'ai pas conçu des blanques, mais développer des cannes à partir de blanques que m'envoyait donc Christian Yon, qu'il avait, entre autres, chez Torrey. Et je bricolais, quoi, je recoupais, je ponçais même pour arriver à faire les premières qu'on a sorties, les 9 pieds, 8 pieds 6, 9 pieds 4, 5, en 2 brins, en 4 brins, en manchement Spigo, T40, qui ont duré un certain temps sur le marché. C'est vrai. Toujours testé au bord de l'eau, à Solier, bord de l'eau. Évidemment, évidemment, oui, oui, oui. Ensuite, donc, on a eu des entrées auprès d'autres, comme, justement, Killwell, là, qui faisait des blanques avec des carbones un peu plus haut module, donc, on les a appelées les T47, et là, j'ai développé une série plus importante de T47. D'accord. Et ensuite, et ensuite, nous avons eu une entrée toujours en Nouvelle-Zélande chez CTS, où là, j'ai fait une autre série de T48 avec des blancs différents, beaucoup plus légers, plus agréables à pêcher que le T47. Et tant que je tiens un spécialiste sur la question, parce que c'est une question qui revient souvent en Nouvelle-Zélande comme en Sèche, pourquoi les deux brins ont disparu du marché juste par encombrement ? Alors, je pense, oui, franchement, c'est sûr que... Et ton avis technique sur si on peut choisir le must du must ? Disons que maintenant, il y a les techniques de fabrication qui ont tellement évolué qu'il n'y a aucun problème à avoir une 3, une 4, une 5 brins. Si elle est bien calée, l'action sera parfaite. Absolument, absolument. Ça a pris un bon d'évolution aussi que vous avez vu en 30 ans. C'est incroyable. Bon, je me souviens de ma première 10 pieds pour pêcher, entre autres, les eaux rapides, 10 pieds Scott, 2 brins. Mais c'est infernal à trimballer, quoi. Bon, si tu veux partir à l'étranger, là, il te faut automatiquement à chaque fois un tube de transport. Enfin bon. Alors que, bon, cette 10 pieds Scott, je l'ai ensuite coupée en 4 brins. D'accord. Et après, c'est vrai que le 3 brins est arrivé, mais même le 3 brins, c'est plus encombrant qu'une 4 brins, c'est évident. Et donc, maintenant, on a pratiquement plus que des 4 brins. Il y a même du 6 brins, maintenant. Oui, non, mais 6 brins, c'est sûr. C'est vrai que le classique, c'est du 4 brins. Le classique, c'est 4 brins. Et puis, quand c'est bien enmanché, ça ne bouge plus. Voilà, bon, évidemment, il faut bien les enmancher. Sinon, c'est sûr que j'ai vu de nombreuses cannes revenir éclater à l'emmanchement parce que, évidemment, les gens ne forcent pas assez pour les enmancher. Ça, on les savait, vous avez dû avoir passé. Oula oui. C'est un métier aussi, le service client. C'est sûr, c'est sûr que, oui, c'est beaucoup de travail. Vendre des cannes, c'est bien, mais après... Parce que dans un milieu de passionné, les gens qui utilisent sont des passionnés du loisir et les professionnels derrière ont quand même un rude travail derrière le service client parce que c'est des outils de plaisir, donc on a toujours... C'est sûr. Et c'est vrai qu'on dit c'est bien, tu travailles dans un domaine qui est ta passion, ce n'est pas toujours bien, non. Il y a du boulot aussi derrière. Oui, et puis bon, il y a toutes les contraintes et puis il y a le côté désagréable de la chose. Mais le bon point, c'est qu'on voit des pays incroyables et on va t'emmener vers quelque chose que tu as fait avec Bertrand Jacquemin. Il m'a dit en venant dans la voiture que vous avétiez ensemble en Nouvelle-Zélande sur un championnat. Championnat du monde, oui, c'est un fait. Est-ce que tu peux, avant de lui passer le micro, nous parler un peu de ce championnat du monde ? Tu étais capitaine. Raconte-moi ce que vous avez fait avec Bertrand. Alors, oui, donc c'était le deuxième championnat du monde qu'on faisait en Nouvelle-Zélande. J'en avais déjà fait un nouveau voyage en Nouvelle-Zélande pour un championnat du monde en 2008. Donc là, c'est vrai que je n'avais pas le même rôle. J'étais la première fois compétiteur et là, j'étais le capitaine en même temps sélectionneur quand même des équipes. Et donc, on avait quelques connaissances déjà de la Nouvelle-Zélande, ce qui permettait d'aborder, parce que c'est particulier la Nouvelle-Zélande quand même. Ce n'est pas les pêches de chez nous. Les poissons sont plus forts, plus gros. Il y a aussi de l'arc-en-ciel en plus de la fario. Et donc, déjà d'entrée de jeu, on ne va pas pêcher en 10 centièmes comme chez nous. c'est sûr. Donc là, on est arrivé là-bas, évidemment, comme pour chaque championnat du monde, on prenait, nous, d'autres pays ne peuvent pas parce que ça demande des moyens financiers quand même. On avait 8-10 jours avant pour repérer, même si on ne peut pas toujours pêcher sur le lieu de compétition. Refais-nous juste l'affiche. C'était Jacquemin, Caleri, Daguiane. C'était quoi à l'époque à peu près, les stars, là ? Alors oui, donc il y avait Bertrand, bien sûr, Yann Caleri, Julien Daguiane, Éric Lelouvier, Thibaut Guilpin et un sixième, c'est fou, la mémoire parfaite. Jean-Guy ? Flanche ? Non, non, non. Un mec du Sud ? Non, 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 non. Qui était le sixième ? On le retrouvera dans les commentaires. Ils sont en remplaçants. Non, parfois, le remplaçant dans les équipes que j'ai eues. Ils nous le diront dans les commentaires, mais ce qui est intéressant, c'est ton rôle de capitaine, là, c'est vraiment de prendre une stratégie et vous, en bon soldat, vous appliquez ? C'est quoi ? On ne sait jamais le rôle de capitaine, alors ? Oui, bon, c'est essayer de gérer une équipe, de l'amener, oui, vers les meilleurs résultats en utilisant les compétences de chacun. Le travail d'équipe. Voilà, voilà, voilà. Apporter ensuite des échanges. Chaque compétiteur découvre quelque chose pendant les entraînements. Complémentarité. Et, bon, moi aussi, bien entendu, j'oeuvrais en même temps aussi. Et tous les jours, tous les soirs, en rentrant, il y a une mise en commun, une analyse de tout ce qui a été fait par les uns et par les autres. Donc, vous faites les repérages et vous discutez et toi, tu analyses tout ce que... C'est ça, dans les repérages et vous dressez une stratégie à partir de ça ? Absolument, absolument. Et ensuite, aussi, le rôle du capitaine que maintenant, d'ailleurs, dans les nouvelles équipes, on oublie d'utiliser. Oui. c'est que c'est le seul qui a le droit d'intervenir pendant les épreuves auprès de ses compétiteurs. Ah, oui, intéressant. Et ça, c'est très, très important. OK. Dans chaque championnat du monde, j'ai pu intervenir avec les uns et les autres. Alors, là aussi, il y a un choix à faire en fonction de la difficulté des parcours des uns et des autres, des difficultés que certains ont à utiliser, certaines techniques plutôt que d'autres. Et donc, moi, il faut être un stratège. Je suis là, éventuellement, pour apporter un plus aux compétiteurs sur certaines manches. Mais si on va plus loin, parce que moi, ce qui m'intéresse, je connais ces conférences, c'est je veux choper un point exact sur la Nouvelle-Zélande. Raconte-nous les repérages et Bertrand, on complémentera après, comment tu dresses une stratégie ? Tu es sur l'île du Sud, l'île du Nord, tu vois la Matora. Quelle est la stratégie ? Dis-nous exactement comment un capitaine comme toi et son équipe voudrait c'est quoi ? L'eau est puissante ? Est-ce que c'est streamer, d'infavus, indicateurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, en Nouvelle-Zélande, Sur 2008, on va faire l'exemple. On était dans l'île du Nord. Donc, il y avait deux épreuves, deux manches en lac, en barque. Donc là, déjà, on fait un travail de la pêche en barque aussi, qui peut être différente d'un pays à l'autre. Mais là, en Nouvelle-Zélande, c'était de la barque dérivante. Donc, c'est particulier, c'est pas comme la barque ancrée. Oui, c'est pas comme aux USA ou au Royaume-Uni, c'est encore des autres choses. Ou alors, enfin, aux USA, il y a de la barque dérivante aussi, mais en rivière, c'est différent. Mais ça, c'est imposé, par exemple. Là, vous devez vous... Oui, oui, c'est imposé, bien sûr. C'est l'organisateur qui décide. Donc là, bon, il y a un travail sur... Là, malheureusement, on n'a pas pu s'entraîner sur les lacs de compétition et ça nous a gênés. Il nous a manqué quelques données, ce qui fait que l'on n'a pas, au final, atteint le sommet du classement. On a fini troisième. Là, on a eu quelques manques et ça s'est pas bien passé sur les lacs. Mais alors, par exemple, barque dérivante ou pêche en rivière, pourquoi tu mettras plus un Daguihan qu'un Jacquemin sur une barre ? Ah non, non, chacun, il va y passer. Ah oui, c'est vrai que ça tourne. Donc là, il doit vraiment être polyvalent. On ne peut pas... Absolument, oui, c'est pour ça que déjà au départ, dans la sélection, connaissant le championnat du monde qui va arriver, j'organisais des sélections assez poussées avec des tas d'épreuves et les épreuves étaient aussi un peu correspondantes à ce que l'on pourrait peut-être trouver. c'est ça qu'on ne sait pas. On voit les champions en action mais ils ont été préparés comme des... Non, mais c'est sûr, c'est sûr que là, ça avait une importance capitale. Et donc, sur les rivières, par exemple, quand tu fais tes repérages en tant que capitaine, t'arrives sur la Matora en Nouvelle-Zélande... Non, alors là, c'est pas la Matora... Dis-nous le nom de la rivière et comment tu vas... C'était la Fanganaoui. Alors, sur la Fanganaoui, comment un capitaine comme Boyko arrive et dresse une stratégie sèche, nymphes, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben là, on va au turbin, quoi. On utilise aussi les compétences de guides locaux. D'accord. Et ça, c'est important aussi. Dans multiples championnats, on a eu des guides qui nous ont apporté beaucoup. Et là, donc, on avait un guide aussi qui nous a pas mal fait découvrir certaines choses que nous maîtrisions absolument pas. Alors, cette Fanganaoui, évidemment, avait un profil haut. On pêchait sur le haut et sur le bas. Très grosse rivière en bas et beaucoup plus réduite sur le haut, mais avec des poissons aussi gros en haut qu'en bas, d'ailleurs. Et là, donc, on fait des tests avec le guide de certaines manières de pêche. Alors, on a beaucoup pratiqué sur ces rivières sèches, nymphes. D'accord. dans l'audio. Oui, sèches-nynphes. On avait constaté que ça marchait bien. On pouvait même prendre des poissons sur les sèches. Et, bon, évidemment, la nymphe était plus souvent prise. Ce qu'on appelle le tabanas. Alors, là, à cette époque, oui, on avait déjà des tabanas. Oui, c'est un fait. tavanas. Oui, le tabane. Oui, bon, peu importe. Et donc, sur celle-ci, on a surtout développé cette pratique il y avait aussi la pêche en nymphes. Alors, au fil, maintenant, il faut faire attention parce que c'est... Terminologie. Oui, oui, maintenant, la pêche au fil n'est pas ce que l'on pratiquait nous à l'époque. Mais bon. tu parles de fil posé à l'époque, de fil plaqué, de fil grassé. Absolument, oui, 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 oui. On pouvait aussi pêcher en noyé aval. C'est intéressant, ça. Noyé aval. C'est intéressant parce qu'avec toutes ces nouvelles pêches au fil d'efficacité, tout ça, la noyé, on n'en parle plus en 2023 alors que c'est encore une pêche redoutable. Oui, oui, oui. C'est fou, comme elle est... Il y a même, il y a longtemps qu'on n'en parle plus et plus et je sais que sur certaines épreuves, parfois la noyé a été très efficace. Ça, c'est un bon compétiteur de la polyvalence qui est aussi bien bon en sèche qu'en noyé, qui a vu qu'en baservoir, barque. Bon, ils ne sont pas tous polyvalents dans toutes ces techniques. C'est compliqué quand même de maîtriser toutes les techniques. C'est tout l'art. Et là aussi, pour les compétiteurs, un compétiteur ne devient pas très bon comme ça du jour au lendemain. Ça demande des années et ça demande de pêcher énormément. Ils font donc presque avoir des emplois qui le permettent. C'est sûr. Un rythme de vie qui est dédié. Absolument. Oui, et puis, le cercle familial, parfois, on supporte pas mal les conséquences. Ah, c'est une passion puissante. On n'a pas assez de cette vie pour faire la pêche. Quand on veut arriver à des niveaux de championnat du monde, des niveaux de championnat du monde, il faut vraiment, vraiment pratiquer énormément. Et donc, du coup, c'est intéressant. Si on continue cette stratégie sur la Fonganawi, vous repérez que ça pêche bien au duo, c'est cheninf, ça monte, ça gobe. Et après, dans le déroulement, pourquoi ça merde, pourquoi ça marche, pourquoi les Espagnols, les Tchèques, ils sont meilleurs ? C'est ça qui m'intéresse ce que tu me dis. Parce que tes soldats, ils appliquent les conseils, ils sont bons. Mais qu'est-ce qui fait le déroulement d'une compétition comme ça ? Je dirais que là, sur la rivière, on a été pratiquement les meilleurs. Il n'y a qu'un lac où on a un peu perdu. Et donc, c'est vrai que les premiers finissent, ceux qui finissent premiers, ce sont les Tchèques, et les deuxièmes, les Néo-Zélandais. Bon, ils connaissaient très bien les lacs. mais il y a aussi le problème dans tous les championnats de secteur, de lots. Le cimetière ou le paradis. Alors là, il n'y a pas franchement de cimetière, mais il y a quand même des lots, il y a une concentration supérieure ou des lots qui se pêchent plus facilement, plus aisément. Vous n'allez pas me dire que vous avez perdu la Nouvelle-Zélande juste au tirage parce que vous avez quand même des grandes... Non, je ne parlais pas de la rivière parce que je dis que c'est vraiment le lac qui nous a fait perdre la première place. D'accord. Mais alors, justement, moi, je vous tiens en interview. Pourquoi vous avez perdu le lac ? C'est ça qui m'intéresse à la fin ? Trouver, noyer, pas trouver la technique parce que c'est l'autocritique qui est important. Certains non-compétiteurs n'ont peut-être pas tout à fait trouvé les bons secteurs sur ces lacs. Il fallait vraiment trouver les secteurs. Je repense à un qui n'est pas allé où il fallait qu'il aille et qui malheureusement a fait pratiquement zéro. Et si tu fais zéro sur une manche, c'est terrible pour le résultat. Parce que les ordres du capitaine sur le lac, c'était sèche, noyé, streamer, c'était quoi ? Sur ces lacs, c'était essentiellement streamer, oui, noyé, streamer, mais beaucoup de... Enfin, streamer, c'est quand on voit une damsel, on peut dire que c'est un streamer. L'arve de libellule. L'arve de libellule, oui, pardon. C'était très efficace là-bas. C'est réputé là, oui. Il y a des grosses bouchées. Ça doit être des poissons conséquents en lacs. Ça doit être quelque chose. Ah oui, là... C'est pas nos petites trutelles de compétition française de 28, du fier ou du... Rien à voir, oui, oui, oui. Là, je dirais que c'est presque tout le temps minimum 50, centimètres. C'est incroyable comme compétition. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je me rappelle du précédent championnat du monde qu'on avait fait sur un lac qui était, que tu connais bien, Anifenois. Et Anifenois, c'est... Il y a une grosse rivière qui rentre dans le lac. Donc, ils ont fait un barrage. Et il reste donc le lit assez marqué, profondeur, et là, on avait constaté, là aussi, avec l'aide d'un guide, que les truites se tenaient bien dans l'ancien lit. Et bon, là, alors, c'est pas une pêche très agréable parce qu'on utilisait... Donc, on était en barque ancrée, là, par contre. Et on pouvait utiliser des ultra-fast sinking, donc, soit très plongeantes et au bout, une. On met pas deux, là, parce que des poissons comme ça, il vaut mieux pas risquer d'en toucher les deux à la fois. Et donc, Damsel, enfin, une grosse lard de libellule qui est passée au fond et on a pris des poissons de 60-50... C'est ça qui est intéressant. tu parles d'une pêche brutale avec des soies ultra-plongeantes et tout, mais moi, ce qui me fascine dans un compétiteur, c'est que le lendemain, il va être capable en 8 centièmes de faire une dérive sur une bordure avec un CDC en taille 20. c'est quand même ça qui est beau, l'aspect versatile de la compétition. Dans un cas comme celui-là, la Nouvelle-Zélande, quand on pêche des gros poissons avec des damsels, le lendemain, on pêche pas en 8 centièmes... Non, je sais bien, mais sur le long terme, un compétiteur, c'est ça qui fait sa force. Il y aura des conditions où il devra maîtriser ce type de technique. Alors, c'est pas souvent que l'on a en championnat du monde la possibilité de pêcher à vue. C'est vrai. Alors, par contre, Bertrand, là aussi, souvenir, en Slovénie, bon, pêche en inf à vue, phénoménal, quoi. Celle-là, il nous l'a raconté longuement dans un autre épisode. D'accord, oui. Donc là, c'est vrai qu'il fallait être capable, mais bon, pas en 8 centièmes. Mais ça, c'est intéressant, donc championnat du monde en Nouvelle-Zélande, royaume de la pêche à vue, mais très peu de pêche à vue pour faire la gagne. Absolument, oui. Alors, qu'en loisir, Bertrand, il y va, il pêche qu'à vue. Toi, tu y vas, tu pêches qu'à vue. C'est intéressant, hein ? Non, mais c'est différent. Rentabilité, plaisir. Et là, Fanganoui n'était pas franchement une rivière à pêcher à vue. Si c'est une rivière agitée d'eau blanche, c'est peut-être pas comme les rivières de l'Île-du-Sud qui s'étendent. Légèrement, oui, brune verdâtre et elle ne se prêtait pas vraiment à la pêche à vue. Tu peux toujours arriver à trouver quelques poissons, mais en compétition, là, si tu passes ton temps à chercher les poissons sur les bordures, c'est pas bon. Alors, ça, j'ai compris pour le lac, mais moi, je suis très intéressé dans les détails techniques. La stratégie en rivière, j'ai compris que le duo, ça avait marché. Le tabanas, j'ai compris, un petit pompon, un hacle enroulé, du chevreuil. Quelle nymphe on utilise quand on pêche des rivières comme ça classiques en Nouvelle-Zélande, brutale, on reste sur de la fausante-tail simple, il faut lester. C'est quoi en dessous du pompon, alors ? Alors, oui, parfois, il faut lester et même avec des billes. On utilisait des nymphes avec des billes, on pouvait utiliser des nymphes plus traditionnelles comme des fausantes-tail assez lestées quand même parce qu'on pêchait dans des endroits plutôt profonds. Donc, il faut quand même passer à une certaine profondeur. Parfois, les poissons vont prendre les nymphes quand même. Mais, je me souviens à un entraînement sur la Fanganoui tout à fait en haut avec le guide. On attaque et le guide me dit moi je suis en 22 centièmes. Je me dis quand même il est un peu gros. C'est costaud ça. Et donc, je ne vais quand même pas attaquer en 22, mais en 18. Sèche, évidemment. et nymphes au bout. Alors, nymphabie. Nymphabie. Plusieurs couleurs possibles. Et donc, le premier endroit que je pêche, tiré évidemment, je fers arc-en-ciel de plus de 50 centimètres. Elle est partie à toute allure et péter. En 18 ? Alors là, je dis bon, c'est vrai que... Quand on a l'habitude de pêcher en France, quand on se fait déramer comme ça en 18 centimètres. Oui, oui, donc là, bon... Des fois, il faut écouter le guide. Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai recommencé et même topo, arc-en-ciel qui descend. Alors, parce que là, 22 centièmes, c'est pétable. Et donc, oui, mais malheureusement... Elles sont trop violentes. Ah, mais c'est impossible. Déjà, les farioles sont violentes, mais les arcs, c'est des... Mais bon, tu vois, ça, c'est un truc qu'il faut tester, quoi. Et après, tu te rends compte que... C'est une erreur con. Mais oui, non, mais... Mais on est tellement habitué à des pêches-files. Qui sert quand même. Après, 18, c'est pas petit quand même. Oui, mais tu as aussi des profils de rivières auxquels on n'est peut-être pas habitué, qui sont vraiment violents. Alors, il y a un peu de courant. Le poisson puissant plus le courant, c'est vrai, qui part à toute allure. Arc-en-ciel, c'est pas la farioles non plus. Bon, donc voilà. Et donc, les nymphes, oui, panel, il faut essayer. Mais là, c'est des poissons qui bouffent. Il n'y a pas d'histoire d'éducation. Ça va être des farioles s'ils n'ont pas vu qu'il y a un éphémère, un tricoptère qui passe au bon niveau. Ça croque, quoi. Oui, sur cette rivière, on peut dire que... Oui, oui. Puisque c'est des oies assez agitées, quoi. Oui, oui. Bon, alors, ça tombe bien, ça me fait une transition toute bonne puisqu'on va parler de pêche en eau cristalline en Nouvelle-Zélande et justement, on a eu la phase compétition. Et donc, tu vas passer le micro à Bertrand qui a des nouvelles toutes fraîches pour la Nouvelle-Zélande. Alors, Bertrand, t'es revenu il n'y a même pas trois semaines de ta cuvée Nouvelle-Zélande 2023. Raconte-nous tout ce qui s'est passé dans les airs, sur terre, les nouvelles de la Nouvelle-Zélande, ce que t'as aimé et ce que t'as pas aimé. Et maintenant, il s'est passé plein de choses. C'est vrai que cette année, beaucoup, beaucoup de rebondissements pour aller en Nouvelle-Zélande. Juste avant, je voulais rappeler une chose, c'est que, autant la pêche est vraiment addictive, on en parlait. Tout à l'heure, on était en voiture, on est venu donc depuis chez moi, depuis les Gauges, on est venu à Pont-Dun et je t'ai dit, je vais mettre exactement trois heures et quart pour pouvoir tremper une nymphe à Pont-Dun. Je connais exactement le temps que je mets de départ de chez moi pour arriver sur la basse Rivière-Dun parce que ce chemin-là, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois parce que la basse Rivière-Dun, ça a été une rivière fantastique de compétition et moi, pour la connaître, pour la maîtriser, la basse Rivière-Dun, j'y suis venu des milliers de fois et moi, je suis vraiment fier d'avoir Daniel Rojon là parce que c'est une rivière fantastique. La basse Rivière-Dun, ça me fait autant rêver que la Nouvelle-Zélande. Il nous en reparlera après, justement, on lui laissera la parole à lui sur la Rivière-Dun, d'expliquer pourquoi. C'est vraiment une rivière fantastique comme la Nouvelle-Zélande est une destination fantastique. Voilà. Et comme la compétition est aussi fantastique pour trouver. On parlait de la Fanganaoui. Moi, je me souviens exactement de ma première manche sur la Fanganaoui. Alors, ça ne s'est pas très, très bien passé parce que je suis arrivé, j'avais un super petit radier où j'ai repéré tout de suite, à vue, quelques petites arcs-en-ciel de 25, 28 centimètres et je me suis dit là, ça va être royal parce qu'il fallait quand même essayer d'éviter les gros, gros poissons parce que tu mettais trop de temps à les sortir. Au début du jeu, c'est de scorer. donc un poisson de 55, il bouffe tout ton temps. c'était catastrophique. Et donc, j'avais repéré ce... Et donc, je me suis dit là, ça va... Et c'est vrai que dès le premier lancé, j'ai fait un poisson, deuxième lancé, un poisson en noyé. Oui. À Laval, c'était vraiment facile de ne pas pêcher et tout. Mais j'ai eu, je ne sais pas si tu en souviens Jacques, une pelleteuse qui est arrivée et qui a traversé à l'amont de mon lot et qui a mis plein de... Ah, une vraie pelleteuse, une machine pour ne pas la compagne. Une vraie pelleteuse qui a traversé et qui a mis plein de micro-herbes en suspension rendant la pêche en noyé impossible. Ah ouais, là... Voilà. Comme que tu vois, des fois on cherche, pourquoi on n'a pas réussi, machin, bah... Voilà. Voilà. Voilà un exemple et dans le même championnat aussi. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Et puis donc après, on va oublier de pêcher à la nymphe assez lourde, puis tu vois, de nettoyer tout le temps parce qu'il y avait plein, plein, et on était plusieurs, une dizaine, une douzaine de compétiteurs à être embêtés par ce passage. Pas parce qu'elle était passée, mais parce qu'elle avait décollé, tu vois, des algues, des mousses et qu'on en avait... Et quand tu fais plein de compétitions, des fois, c'est une connerie comme ça qui... Voilà, voilà. Tu ruines tout, quoi. Et puis pour finir sur ce championnat 2008, ben moi, une première manche en lac où je suis capot, alors que je suis avec un Néo-Zélandais à la barque et qu'on se dit, ben le Néo-Zélandais, il connaît par cœur le Néo-Zélandais. Donc il va m'emmener et toi, tu te dis, ben... Il t'emmène au bon endroit, je suis tranquille. T'es à la maison, ouais. Ben ouais, ben il t'emmène au mauvais endroit et c'est capot, je crois que capot les deux, même il me semble, qu'on fait capot les deux, pas un poisson, pas une touche. Moi, j'ai une touche à un moment et grosse truite, je la perds. Et puis en fait, il y avait une pêche de petites truites à un arrivée d'un petit tributaire. Je crois qu'il y avait des petites arc-en-ciel et je me souviens que c'était peut-être bien un Italien qui avait cartonné, qui avait fait 15, 16, 16... Et ça, c'est de la connaissance préliminaire pour trouver le petit tributaire. Il faut être un malin, voir les plans avant. Ils avaient essayé, ils avaient gagné. Mais la deuxième manche en lac, je gagne. Alors tu vois, comme quoi ça peut être quand même particulier parce que la deuxième manche c'est sur un autre lac, Rotoréa. Peut-être pas Rotorua, mais Rotoréa, le deuxième lac. On a fait... Alors tiens, en France, tu pêches avec une barque avec un moteur de 4 chevaux. Là, on avait 60 chevaux sur des barques en alu. Donc tu t'envoles. Donc le lac immense et là, quand tu allais, tu disais, on va faire la berge là-bas. Il fallait tenir les cannes, la casquette, les lunettes parce qu'on y allait à fond. On y allait à fond. Et là, une pêche de bordure avec des damsels. Donc pêche de bordure à vue sur des gommages ? Non, non, pas à vue, mais tu te mettais à 20 mètres, la barque à 20 mètres, 25 mètres du bord et tu lançais vers le bord entre les herbiers. Et là, une pêche de rêve sur des poissons de plus de 50, 55. J'ai cassé un poisson en 28 centièmes. J'étais en 28 centièmes. Parce que le premier poisson touché, c'était le galois qui était avec moi qui le touche qui devait être en 18 centièmes. Le temps qu'ils mettent sa truite à l'épuisette, j'ai réussi à faire deux poissons. Parce que des poissons étaient trop puissants. Poisson trop puissant et en 18 centièmes, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Donc voilà, je me suis dit, allez, on met du câble. tu es sur des gaule soit de 6, 7 là ? 7, 7, canne de 7. 9 pieds 6, soit de 7. Ouais, c'est des échelles. Voilà, et puis tu voyais des sillons, tu voyais des remous. Mais de toutes les compètes que tu as fait, que vous avez fait peut-être avec les USA, c'est les poissons les plus puissants. À Nouvelle-Zélande, c'est les poissons les plus puissants que je connaisse. C'est vraiment... On parle aux compètes classiques de Balkans, France, Italie, tout ça, on est sur des poissons. En 16 centièmes, on a démarré, on a voulu... Mais... Quelques secondes. Surtout sur les arcs. En 16 centièmes en France, c'est parfois... Surtout sur les arcs. Les arcs, c'était... Et puis donc, 2008, ça tombe bien parce que c'est vraiment là où j'ai pris goût à Nouvelle-Zélande et j'y suis retourné quasiment tous les ans depuis 2008. Mais c'était la première fois que tu y allais en compète, tu ne connaissais pas ? C'est la première fois que j'allais en Nouvelle-Zélande. On avait eu la chance de dire qu'on avait fait le championnat du monde et on est restés, on s'est pris tous, on avait tous pris un peu de congés et avec nos deniers personnels, on s'est pris 7 jours de pêche pour découvrir un peu parce que... Après les 21 heures ou 22 heures d'avion, t'es bien content de pêcher un peu. Donc on était restés après le championnat du monde avec notre guide Aran que je vois tous les ans et que je continue à rencontrer. Le lac Anifénua qui est un lac formidable et qui est très particulier à pêcher mais que quand on le maîtrise un peu, on passe vraiment d'excellents moments. Et donc, j'y suis retourné tous les ans depuis 2008. Donc ça fait... Alors pas 15 fois parce qu'il y a quelques années... Il y a eu deux années Covid, une année où j'ai pas pu y aller. Et cette année, t'es particulièrement mouvementée alors ? Et cette année, moi je repartais en Nouvelle-Zélande après le Covid en me disant génial. Après le Covid, il n'y a pas eu de pêcheur pendant deux ans. Ça va être fantastique. Voilà, j'avais que des bons échos. Départ le 11 février de Paris, le 13 février en escale à Sydney et puis le 13 février, fin du voyage puisqu'il y a Gabriel, le cyclone Gabriel qui débarque en Nouvelle-Zélande. Il y a un petit nom. Ouais, le cyclone Gabriel qui débarque en Nouvelle-Zélande. Sur l'île du Nord. Toute l'île du Nord impactée. Quasiment, ouais, trois quarts de l'île du Nord. Donc Auckland, l'aéroport fermé. Donc trois jours à Sydney jusqu'au 15 et puis reprendre un avion pour arriver à Auckland et puis là, on était voir notre guide à Rannes qui nous a dit la région est vraiment impactée. Les endroits qu'on voulait pêcher étaient en plus là où il y a eu vraiment, il y a eu 700 millimètres d'eau en quelques heures. Donc il faut imaginer les rivières qu'on pêche nous à 8... C'est des climats extrêmes. On pêche des rivières à 8-12 mètres cubes. Elles sont montées à 1200 mètres cubes. C'est comme les truites, c'est des échelles à considérer. C'est monté de 6 mètres, 7 mètres. Donc c'est... C'est pas large, il y a des montagnes de chaque côté donc tu te dis mais là, tout est emporté. Donc voilà, et puis là, une chance, comme quoi les réseaux sociaux, Internet, quelquefois, la magie. Donc une conférence suivie par un Anglais qui habite en Nouvelle-Zélande, un charpentier qui travaille là-bas dans l'île du Sud et qui voit que je suis coincé à Sydney, donc je m'envoie un petit mot comment ça se passe. Et bien je lui dis ça se passe mal. On est coincé, on ne pourra pas pêcher. On est un peu dans l'expectative et qui me dit tu viens, viens chez moi. Moi je suis à Kingston, il fait super beau, les rivières sont magnifiques, tout est parfait. Venez, trouvez un billet d'avion, moi je m'occupe de l'hébergement et voilà. Et donc Alex, puisqu'il s'appelle Alex, nous a accueillis chez lui. On a fait 7 jours de pêche assez fantastique. Tu peux citer les rivières je pense. Oui, on a pêché des rivières connues, la Matora, la Uriri, la Tecapo, voilà, enfin des rivières qui sont connues. Daniel a l'air de connaître, il va nous donner son avis. Daniel connaît par cœur, il nous donnera son avis bien trop. Daniel connaît par cœur la base rivière d'un, mais il connaît par cœur l'île du Sud, c'est un, pas par cœur, mais il en connaît beaucoup plus que moi puisque moi c'était la première fois que j'allais sur l'île du Sud, je ne connaissais pas l'île du Sud. Moi sans Alex, on se serait perdu, voilà. Alors j'ai envie de dire, au bout du compte, une constatation habituelle de tous les pays du monde, c'est qu'il faut quand même s'éloigner des routes. Et du pont. Et des ponts pour pêcher. J'ai l'impression qu'en tout cas en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud, c'est vraiment le cas. Ça devient vraiment compliqué. Je citais un exemple sur la Matora, il y a un matin, pendant deux heures, on a fait de la voiture pour trouver un endroit pour garer la voiture. tous les accès fish and game étaient avec au moins une ou deux voitures. Et la Matora, c'est une rivière qui est hyper longue. Donc c'est... Vous donnez ta nuance là-dessus qu'il y a Daniel qui connaît. Alors moi, pour faire court, j'ai fait 14 fois la Nouvelle-Zélande. Donc 14 fois l'île du Sud, même si une fois ou deux je me suis aventuré dans l'île du Nord que je connais très peu. Et l'île du Sud, le constat est celui-là. Moi, j'ai connu des années merveilleuses où il n'y avait personne ou pas grand monde. On croisait des Néo-Zélandais, des pêcheurs, on échangeait des mouches avec eux. On montait des vallées pendant 4 jours avec le sac à dos. On croisait un pêcheur ou deux randonneurs. Ça, c'est fini. Moi, je l'avais fini. En tout cas, pour ce que je connais dans l'île du Sud, il y a maintenant une grosse, grosse pièce de pression de pêche, sachant que ce sont des rivières, hormis les rivières de la côte Est que tu as cité, Bertrand, comme la Matora ou la Euririe où il y a encore une densité de poissons importante. Mais ce qui fait rêver en Nouvelle-Zélande, c'est souvent les rivières à gros poissons, les rivières de la côte Ouest ou de l'intérieur où là, il n'y a pas de grosse densité de poissons. Ce sont principalement des géniteurs qui sont restés, des poissons trophées où là, on a quelques poissons au kilomètre. Donc ces rivières-là ne supportent pas une pression de pêche élevée. Il y a de plus en plus de guides et il est très difficile de trouver un accès sangleur, donc un endroit où garer sa voiture. Ce n'est déjà pas facile de trouver où garer sa voiture quand on ne connaît pas. Je laisse Bertrand en garde le micro et je vous interlogue là-dessus parce que Bertrand remonte sur ce guide. Oui, on a constaté la même chose. C'est que vraiment, nous pour trouver des endroits tranquilles, ça a été une heure et demie, deux heures dans des marais, à traverser des marais, et vraiment arriver au bord de la rivière dans un état laminé pour se dire là, tiens, je vois une truite, je pose une nymphe à deux mètres à droite, elle fait deux mètres, elle va la chercher. Donc là, on s'est dit... Donc le cliché qu'on voit tous sur Internet, sur Google, tout ça, là, on n'y est pas. Ça existe, il existe, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ça a été ça, moi, j'ai connu ça pendant une dizaine d'années où il y a déjà, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'accès sangleur. Donc il n'y avait pas d'endroit où garer sa voiture. Donc là, ce qui était compliqué, c'est déjà de trouver un fermier qui voulait bien qu'on gare sa voiture contre une barrière ou qui, à l'époque, nous ouvrait des barrières pour qu'on aille se garer à des meilleurs endroits. Ça, à mon avis, c'est fini. Nous, on a été super bien accueillis à plein d'endroits par des fermiers qui nous ont ouvert leurs barrières, qui nous ont offert venir à la ferme parce qu'il y avait très peu de pression de pêche et que les pêcheurs qui allaient là-bas étaient des pêcheurs respectueux. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de pêcheurs, des pêcheurs pas respectueux. Un endroit, un endroit connu, Windy Point, sur la Hope River, où il y avait un petit abri en bois qui était, il y avait quoi, une ou deux voitures de pêcheurs, on s'est changé des mouches. Maintenant, Windy Point, ils ont enlevé l'abri parce que l'abri était devenu squatté, dépôt d'ordures, choses comme ça et qu'à Windy Point, maintenant, c'est impossible de pêcher la Hope sans avoir un guide puisqu'il y a toujours 5, 6, 7 voitures et que tous les accès sangleurs de la Boyne qui est un affluent à côté à 8h du matin, ils sont tous pris. Et donc, la conséquence de tout ça, maintenant ? Voilà, alors, la conséquence toute fraîche qui vient d'arriver, je suppose que tu as dû recevoir si tu as un permis néo-zélandais. je ne l'ai pas eu cette année. Alors, moi, je l'ai cette année donc on a reçu un mail pour prévenir que la réglementation changeait, en tout cas, qu'ils réfléchissent à changer la réglementation en Nouvelle-Zélande parce que trop de pression de pêche en tout cas à certains endroits donc ils vont classifier certaines rivières et sur ces rivières-là, le nombre de cartes donc on ne pourra plus pêcher avec un permis national, le nombre de cartes journalières va être limité, délivré uniquement sur Internet et certaines rivières ils vont limiter à 5, 6, peut-être 7 permis journaliers voilà et en plus réserver l'accès prioritairement aux guides avec leurs clients. ça va faire une sacrée évolution en Nouvelle-Zélande parce que en Nouvelle-Zélande c'est quand même le seul endroit à des seuls endroits au monde où avec ta licence nationale tu vois une rivière je résume un peu mais tu pêches en gros c'était ça tu vas voir le propriétaire riverain si tu en vois un tu vas t'expliquer gentiment avec lui et tu lui dis est-ce que je peux pêcher alors 95% moi je suis plutôt quelqu'un de sympa donc j'y vais vraiment gentiment je me demande ça ne dérange pas tout ça quand tu demandes gentiment et que tu fais pas le m'as-tu vu tu es toujours bien reçu en Nouvelle-Zélande tu es toujours bien reçu et ça se passe toujours bien mais mais beaucoup de riverains m'ont dit que c'était pas toujours le cas voilà c'était pas toujours le cas important Daniel toi en tant que militant gestionnaire avec les RER Investis ton point de vue sur cette décision de la Nouvelle-Zélande si quelqu'un de l'hôp et de son cultif et bien quand tu me donneras ton point de vue après sur cette décision là qu'est-ce que tu as-tu ? ça ne pouvait pas finir autrement hélas il faut savoir que depuis déjà 5-6 ans il y avait dans les tuyaux ils voulaient faire un permis de pêche différent pour ce qu'ils appellent les overseas anglers donc les pêcheurs venant de l'étranger et les locaux c'était dans les tuyaux et ça a pas vu le jour puisque ça a ronflé un petit peu et il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande il y a un principe ce qui s'appelle le queen chain c'est-à-dire que toutes les rivières sont en libre accès à condition de remonter le cours de la rivière c'est un héritage historique on va pas rentrer dans le détail la problématique c'est que vous avez des rivières vous ne pouvez pas les remonter parce que vous avez des gorges et qu'il faut forcément passer soit par un chemin fermier soit vous tapez 2, 3, 2 jours dans le bouche enfin bon c'est compliqué avec des sandfly qui est une composante importante de la pêche en Nouvelle-Zélande et que forcément déjà moi les dernières années j'avais vécu une chose même s'il y avait pas ça même si c'était encore accessible par le fait vous ne pouviez plus y aller parce qu'en fait vous aviez devant vous un guide qui lui avait passé un accord avec le fermier qui lui prenait le chemin fermier avec son 4x4 il avait accès à la barrière il passait et que vous pour allier pêcher le même poste vous alliez marcher 24h ou 15h et que vous alliez marcher 24h et que devant vous vous alliez avoir un guide et que de toute façon vous ne pouviez plus pêcher donc moi il y a des rivières par le fait que je ne pouvais plus pêcher ou alors il fallait ruser zigzaguer ce qui est pas ce qu'on cherche quand on va en Nouvelle-Zélande quand on va pêcher à être en chère on cherche à être au calme ce qu'on a connu sac à dos partir 4 jours dans les montagnes être libre tous les fermiers accueillants tous les autres pêchers le peu de pêcheurs qu'on voyait accueillants et ça ça a beaucoup changé il y a des rivières moi que je n'ai jamais pu pêcher l'eau y canouille pour ne pas la citer chaque fois que je suis arrivé il y avait quelqu'un de garé et puis c'est une rivière si quelqu'un est devant vous vous ne montez pas c'est pas dans la gestion de ce pays si tu étais né Reza-Norda à l'heure actuelle toi tu dirais c'est un bon choix pour nous pour notre pays je sais pas c'est un bon choix ou de faire un permis overseas angler mais quand la pression de pêche devient trop importante sur des poissons sauvages non surdensitaires des truites qui plus est ce ne sont pas des ombres des ombres vous pouvez mettre un pêcheur tous les 30 mètres certaines rivières ça pêche sur les truites sauvages en Nouvelle-Zélande enfin Bertrand tu pourras me le confirmer il fallait des fois avoir 5 ou 10 km devant soi de rivière pour pêcher parce que des rivières sur lesquelles vous avez 2-3 poissons au kilomètre ben il faut si vous n'avez pas par contre 5-10 km vous pêchez pas or ces dernières années vous arriviez à un endroit vous pêchiez 2 km puis pof vous aviez quelqu'un devant vous et ce qu'est le sport national sur la Bienne où les gens se passent devant toute la journée ce qui est infernal ou sur la Loup et voilà et la Nouvelle-Zélande moi je n'y retourne plus depuis j'ai arrêté avant le Covid et j'y étais 14 ans parce que je ne retrouvais ben je ne retrouvais plus cette liberté que j'avais alors quelqu'un qui ne connaît pas la Nouvelle-Zélande qui y va maintenant il va trouver ça super surtout s'il vient d'Europe ou de France il va trouver ça génial mais quand on a connu les grosses années les bonnes années qu'on a connues et cette liberté de faire de la rando d'aller où on veut d'être bien accueilli partout ben c'est plus le cas en Nouvelle-Zélande souvent vous avez des endroits vous avez une petite guérite où quand vous allez pêcher le parcours à mont vous marquez vos coordonnées combien vous êtes et combien de temps vous restez c'est pratique pour les pêcheurs qui viennent après vous ou qui se disent ben il y a déjà quelqu'un mais au début les gens jouaient le jeu moi une année j'étais sur la poulter il y avait juste un nom marqué sur le cahier il y avait 11 pêcheurs devant nous donc ça pêche pas mais les gens n'ont même pas rempli donc tout ça ces débordements je veux dire cette incivilité européenne souvent je veux le dire ben fait que les Néosélandais ben ils ont un petit peu craqué puis tous ceux aussi qui faisaient du guidage sans le dire des gens qui se faisaient payer pour guider des gens les vrais guides donc il y avait des tensions qui étaient sous-jacentes alors ça reste une super destination il faut pas non plus ça reste beau mais c'est plus ce qu'on a connu c'en est loin et tu le confirmes il n'y a plus cette liberté là mais moi ce que je vois c'est que on victime quand même aussi des réseaux sociaux parce que on est en plein dedans là c'est à une échelle d'un pays c'est à dire c'est pas le coin de rivière tu sais que tu mets sur Facebook et puis que tout le monde se dit tiens le pont je le reconnais et machin et que trois semaines après là c'est le problème c'est que il y a beaucoup de photos qui circulent de gros poissons en Nouvelle-Zélande donc ça attire sur tout le pays et principalement l'île du Sud principalement l'île du Sud parce que c'est moi j'ai vu des concentrations de pêcheurs là sur l'île du Sud que je n'imaginais pas que je n'imaginais pas en Nouvelle-Zélande que je ne connaissais pas franchement la matora mais un matin on a compté plus de 45 pêcheurs plus de 45 pêcheurs est-ce que là tu prends du plaisir ? moi non parce que moi j'ai envie c'est de trouver un chemin trouver un truc trouver un sentier partir m'éloigner donc oui j'ai envie de dire il y a encore moyen mais il faut là la sueur des muscles à condition d'avoir une bonne météo parce que le paramètre météo dans l'île du Sud je l'ai vécu 14 ans il y a des années ça ne pose pas de problème mais quand tu choisis de faire un trek de 3-4 jours il te faut une fenêtre météo de 3-4 jours il faut imaginer que nous on a eu de la neige et que ça limite considérablement tes randonnées dans les marécages quand il se met à pleuvoir on a connu 750 millimètres d'ourne une journée ce qui paraît pour un français délirant on parle d'orage c'est vénol à 100 millimètres ou 200 millimètres 750 millimètres des conditions météo de l'île du Sud sont difficiles des routes emportées des routes emportées des ponts coupés nous on a connu on a été évacués par les gendarmes nous on dit vous prenez pas la route pour aller vous revenez en arrière parce que tous les gens qui étaient sur la côte ouest de l'île du Sud sont restés coincés deux jours toutes les routes étaient fermées donc la météo dans l'île du Sud en tout cas et même cette année dans l'île du Nord c'est un paramètre incontournable donc tu peux envisager de faire des randonnées tu peux te dire je vais aller dans le fur de l'Anne tu peux mettre un terrain à avoir une bonne météo à être en bonne forme physique à accepter de faire des kilomètres et te dire que je vais pas faire beaucoup de poissons parce que le but c'est de faire deux poissons des très beaux poissons dans des beaux décors voilà tu me donnes une bonne transition tant que je vous tiens tous les deux c'est passionnant je vais vous faire continuer techniquement sur ah il y a monsieur Cognard qui est arrivé donc bah Pascal si tu peux venir juste te tenir là une minute on est dans le film viens viens et on finit juste sur l'échange entre Daniel et Bertrand on va continuer après voilà je finis la séquence avec toi ici et puis c'est pas grave parce qu'on est dans un truc très passionnant où ils sont les deux au micro et je veux que vous finissiez sur la Nouvelle-Zélande sur votre approche technique Bertrand je sais qu'il aime bien attaquer la petite Feuzen Tail des beaux posés détendus enfin petite petite voilà et bah justement allez vous me faites un battle de votre technique de pêche en Nouvelle-Zélande pour finir ça racontez-moi et bah moi de toute façon c'est facile moi c'est pêche à vue donc je pêche jamais au hasard je vais pas pêcher un courant ou un truc si je vois pas un poisson donc je pêche vraiment à vue et puis moi mes meilleures mouches c'est Feuzen Tail et Tête Orange bon alors après l'hameçon est un peu adapté par rapport à ici c'est à dire moi je suis plus en B160 pour ceux qui connaissent et puis en taille 8 voilà et donc c'est il n'y a pas besoin de plomber parce que l'hameçon est tellement lourd que ça évite ça évite voir 6 à 1 6 voilà donc mais ça c'est voilà ça c'est vraiment bien alors juste pour rebondir pour conclure Nouvelle-Zélande il reste il reste des endroits il reste des endroits remarquables parce que le pays est grand parce que voilà mais alors j'ai envie de dire à tous ceux qui connaissent des endroits remarquables n'en parlez pas on en est là ne parlez pas de ces endroits absolument ne pas parler de ces endroits il faut savoir que nous on a fait moi j'ai fait 14 années je n'ai jamais mis un mot sur les réseaux sociaux les photos c'était entre nous les vidéos c'était entre nous les copains et l'erreur qu'ont fait certains même c'est de mettre des photos avec leur téléphone portable leur smartphone sans enlever la géolocalisation donc le type prenait une truite dans un décor fabuleux dans une grande vallée perdue et quelques secondes après le monde entier de la pêche savait à 10 mètres près où il avait pris sa truite ça marche aussi sur la Vienne sur la Sorte ouais mais alors en Nouvelle-Zélande dans les montagnes alors voilà donc heureusement le réseau passait pas partout mais ça c'est terrible ça donc c'est maintenant on est tous contents de montrer un beau poisson qu'on a fait mais on le montre à ses amis à ses copains moi je me moque de la montrer à un japonais que je connais pas sur internet donc voilà c'est vraiment intéressant c'est une question que je vous pose donc l'avenir réseaux sociaux et pêche puisqu'on voit que ce soit en Nouvelle-Zélande au bord de la Marbe de la Bienne de la Sorgue de la Dordogne on est sur le même problème c'est quoi vos points de vue l'avenir là sur les réseaux sociaux et bien de toute façon au niveau au niveau de tourisme pêche si tu attires beaucoup de monde les poissons sauvages peuvent pas tenir la pression de pêche donc là c'est impossible que des poissons sauvages soutiennent donc c'est la Slovénie je déverse je déverse des impôts et là il peut y avoir 500 pêcheurs qui passent par jour il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis si tu veux pêcher des poissons sauvages tu peux pas faire tourisme pêche et poissons sauvages donc ça c'est pas possible ça n'existe pas le tourisme pêche de grande ampleur à l'échelle européenne qu'on connait les tours opérateurs c'est déjà quasiment possible que sur les ombres sur les truites en tout cas sauvages c'est quasi impossible parce que malgré tout on pêche pas la truite même quand il y en a beaucoup de la même manière qu'on pêche l'ombre à de rares exceptions près donc après on le voit bien même des parcours qui ont du succès en ce moment le nombre de permis sont limités vous prenez vos permis par internet vous avez droit à 15 pêcheurs par jour parce que c'est pas possible vous pouvez pas mettre 100 pêcheurs sur une rivière à truite c'est victime de son succès ils prendront plus rien ils prendront plus rien en plus les gars prendront plus rien ils prendront plus de plaisir puis on est victime aussi plus vous avez du nombre et plus vous avez des gens qui se comportent pas bien la Nouvelle-Zélande il y a 14 ans il n'y avait jamais quasiment jamais de problème avec les guides jamais maintenant il n'y a que des problèmes il n'y a que des problèmes parce que le type qui a fait 22h 23h d'avion il veut pêcher et qu'il arrive sur une rivière et qu'il voit un guide devant il va vouloir passer devant et que c'est pas possible et qu'on va au conflit c'est pas possible autrement donc il faut aussi que les gens soient raisonnables et moi c'est vrai que moi la Nouvelle-Zélande je pense que je n'y retournerai plus et pourtant Dieu sait que j'ai trouvé ça grandiose j'ai fait deux albums photos après comment on aimait pêcher moi j'allorais pêcher en sèche sèche à vue ou sèche au bobage parce que voir monter des poissons jusqu'à 70 cm et ramasser sa mouche en sèche on n'a pas vraiment l'habitude en France des combats qui après durent vous descendez jusqu'à 700 mètres de rivière des fois ça paraît les gens se disent c'est un mythomane c'est pas possible mais non non c'est vrai vous descendez moi j'ai des vidéos j'ai des collègues qui descendent de trois grands radiers trois plats pour perdre la truite au bout alors peu importe mais vous pêchez dans un cadre fabuleux des poissons fabuleux entourés de très peu de gens fabuleux aussi quoi mais c'est plus ça voilà trop de gens y vont c'est victime de son succès alors je comprends qu'ils y aillent les gens c'est devenu une telle pauvreté la pêche en Europe et notamment en France les salmonidés que je comprends qu'ils y aillent mais c'est plus possible moi c'est pour ça que je continue à préférer les pays où on fait des où on est capot régulièrement je vais en Irlande il n'y aura jamais trop grand monde parce que c'est dur et qu'on est capot alors les gens en voyage de pêche ils ne veulent pas être capot alors ça on en parlera après alors désolé on pourrait faire vraiment une conférence sur la Nouvelle-Zélande on va marquer une pause et revenir avec Pascal Cognard qui nous a rejoint pour peut-être parler d'une certaine rivière urbaine en France on va voir il y a beaucoup de choses à parler amis pêcheurs à la mouche on marque une petite pause et on arrive tout de suite amis pêcheurs à la mouche nous voici de retour donc Pascal Cognard nous a rejoint comme je vous l'ai dit au début pas besoin de présentation et de palmarès on préfère aller dans les bons sujets directement alors Pascal il y a un sujet très intéressant en France les rivières urbaines et par exemple la Gère alors Bertrand passe-lui le micro et dis-nous ton avis pourquoi c'est une rivière urbaine ou pas et je pense que c'est un endroit où on ne trouve pas de cormorants bonjour à tous alors si tu attaques direct avec les cormorants je sais que c'est un peu la suite de ce qui s'est dit avant que j'arrive bon en effet c'est une rivière que je qualifierais de semi-urbaine mais c'est vrai qu'elle coule dans un endroit anciennement industriel et où il y a une route à côté enfin bon c'est assez c'est assez urbanisé quand même et bon cette rivière j'y ai fait l'ouverture il y a quelques jours simplement et c'est assez extraordinaire de voir qu'une rivière comme celle-ci peut abriter vraiment beaucoup de poissons à partir du moment où c'est un parcours no-kill bien entendu alors pourquoi il y en a plus sur le no-kill de la Gère que sur un no-kill de la Lou ou de la Bienne oh bah non je suis pas sûr qu'il y en ait plus dans un no-kill de la Gère que dans un autre no-kill ceci dit moi j'ai entendu qu'il y en a beaucoup quand même ouais il y a aussi beaucoup de pêcheurs ouais et beaucoup de monde bon c'est un peu c'est un peu confus ce que je raconte là mais beaucoup de poissons beaucoup de pêcheurs dans un cadre pas très joli cependant je crois que les pêcheurs privilégient tout de même les sites où il y a du poisson à prendre cette année en l'occurrence on a pu voir une cohorte de pêcheurs au leur je pense que les réseaux sociaux ont fait leur oeuvre où beaucoup de pêcheurs se sont donnés rendez-vous sur la Gère et des jeunes c'est vrai il faut reconnaître c'est souvent des plus jeunes que les moucheurs et qui sont aussi respectueux malgré tout de la réglementation donc il n'y a aucun conflit simplement la fréquentation excessive de cette rivière fait que c'est difficile pour les poissons à longueur d'année de subsister il y a aussi un petit problème quand même de braconnage aussi c'est une rivière où la surveillance est très compliquée la population qui la fréquente outre les pêcheurs sportifs n'est pas facile à contrôler donc malgré tout ça cette rivière en pleine ville et bien oui c'est une belle rivière à mouches et aux eaux claires alors techniquement là dessus la gère ça pêche en sèche en inf il y a des ondes détruites ça gobe il y a du barbeau du cheven fais nous un peu le portrait de la gère la gère c'est une rivière de résurgence qui a un niveau relativement stable et frais toute l'année et dans laquelle l'eau est claire donc le poisson très visible quand les conditions sont normales ça pêche bien à vue tu veux dire ça pêche bien à vue c'est une rivière extrêmement précoce dès l'ouverture chaque année on peut prendre des poissons au gobage en sèche à vue pour ceux qui adorent ça ou en inf à vue la grande difficulté c'est la fréquentation il faut se trouver une place c'est pas simple mais voilà moi depuis le temps que j'y vais ça fait je sais pas 25 ans je n'ai pas fait une seule ouverture capot ça n'existe pas on trouve toujours un poisson à prendre mets-nous juste le micro un peu plus près c'est une rivière par son historique moi je suis dans les Vos je me suis souvent proche du Luxembourg avec des rivières post-industrielles qui étaient des poubelles ou en Belgique comme la Vestre et qui sont retenues une renaissance de phénix avec des truites énormes la Gère elle a toujours été stable dans son milieu urbain ou ça a été une poubelle ou ça a été une poubelle ça a été alors j'en parle mais Jacques Boico serait mieux placé que moi pour en parler puisqu'il l'a défendu pendant des années avec ses copains ses collègues qui sont les miens aussi du GPS de Vienne et avec l'association de pêche de la Gère qui sont très actifs le comité Gère donc il y a eu des grosses actions à tenter sur cette rivière et ça a abouti quand même à un certain nombre d'évolutions et notamment la construction d'un collecteur d'égouts parce qu'en effet la rivière c'était l'égout tout partait à la rivière donc pollution organique mais c'était pas comme sur la Vienne des pollutions chimiques il y avait les deux il n'y avait pas une industrie qui la mettait à mal comme ah si régulièrement t'avais des mortalités et cette rivière a une capacité c'est vrai de production de poissons de se régénérer des autogénérations incroyable et c'est toujours le cas alors il y a moins d'industrie maintenant beaucoup d'usines ont fermé il n'y en reste plus qu'une qui nous pose problème c'est une papeterie qui a une pollution organique très importante qui met beaucoup de matière en suspension et qui fait que bon la rivière elle est parfois un peu trouble voilà pour la pêche à vue ça nous embête et donc truites zébrées et ombres en quantité truites zébrées ou pas il y a eu une tentative d'implantation des ombres il y a peut-être une vingtaine d'années et qui n'a pas fonctionné en fait donc quasiment que fario zébrées on est sur du bassin oui c'est de la fario zébrée alors il y a eu des lâchés pendant des années et des années très longtemps donc il y a encore beaucoup d'hybrides il ne faut pas s'attendre à trouver que des belles zébrées vas-y Jacques tu avais même une troisième catégorie une troisième catégorie à une époque truite du Rhône on peut dire truite de mer même qui remontait et j'ai réussi à une époque à faire réaliser des passes à poisson parce qu'il y avait des périodes c'était fabuleux parce qu'il y avait pas mal de barrages qui permettaient d'alimenter les usines textiles et autres pour faire tourner les turbines et donc elles n'arrivaient pas à franchir ces barrages mais je me souviens d'une réunion avec la mairie de Vienne l'APP l'arignée qui était le grand spécialiste des passes à poisson que j'avais réussi à faire venir et on était face à une chute où on a vu en une demi-heure sauter 25-30 truites mais des truites magnifiques magnifiques de taille et donc on prenait des truites avec la fameuse de croix Saint-André il y avait celle-ci il y avait donc l'alimentation en bois de Viber et compagnie qui donnaient des truites non zébrées qui sont toujours dehors toujours à manger qu'on pouvait pêcher comme on pêcherait les ombres et puis la zébrée quoi d'accord ok alors les truites les vraies truites du Rhône malheureusement on n'en voit plus vraiment des truites de mer disons et sur la légère toi grand champion techniquement alors tu attaques à vue mais dans tes pêches à l'indicateur pour ceux qui nous voient ces pompons sèches nymphes fils plaqués je ne fais plus ça moi du tout toi tu es sur la pêche à vue c'est intéressant justement on n'a plus que des pêcheurs à vue on a tellement mangé on a tellement mangé de la nymphe à tout alors nous on a encore de la génération d'avant ceux qui pêchent à la nymphe à l'espagnol on a pêché à la roulette on a pêché à la nymphe au fil tu ne peux plus voir ça en peinture non vraiment je te comprends c'est intéressant je n'ai plus du tout envie je n'ai plus besoin mais est-ce que ce n'est pas l'aboutissement du nympheur philosophique de finir qu'en infavur en fait question philosophique non parce que j'aime bien pêcher en sèche quand ça gobe je ne pêche pas je ne suis pas un inconditionnel d'un infavur je le fais quand c'est nécessaire quand c'est possible sur la gère ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est une rivière précoce là bon il y a eu de l'eau pour l'ouverture cette année juste après l'ouverture mais les deux jours samedi et dimanche de l'ouverture outre le monde il y avait des gobage et on a pris des poissons en infavu donc il y avait de l'activité déjà dès le mois de mars avec des poissons qui dès le premier soir ont oublié les 6 mois de fermeture et déjà il fallait descendre je dirais au minimum en 10 centièmes et des nymphes en 18 alors tant que je te tiens là dessus on va aller plus loin allez quel est ton nylon en 10 centièmes je veux une marque parce que j'interroge tous mes champions on est sur du Frogger du Truth Hunter du Devo du Rio beaucoup plus simple moi je pêche principalement avec du Maruto parfait le fil Maruto vendu par Ian Caleri bon si on a le droit de faire de la pub il est réputé non non vas-y on peut voilà qui est un fil que je trouve très correct il est réputé je pourrais aussi pêcher avec du Devo Tiger que j'ai fait pendant des années super super c'est quasiment le même quasiment le même autrefois je pêchais quand ça existait encore avec le fil Hashima pour les prêcheurs un peu anciens ça je connais pas parce que c'est un fil qui a marqué les esprits d'une certaine génération qui malheureusement a disparu et donc à ce moment là on a trouvé le Super Tipet de chez Devo qui était un fil très ressemblant puis ensuite le Maruto qui est un fil aussi très ressemblant au Super Tipet et maintenant tes petites nymphes là sur la Gère c'est de la petite Feuzen Tail du Gamar Ceramic raconte nous un peu les secrets du champion alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur lesquelles on me demande mes secrets et elles finissent toujours donc là je vais garder le début ça m'intéresse qu'il n'y a pas de secret ah bah ça c'est parfait c'est simple il n'y a pas de secret et le plus décevant quand je montre mes boîtes à mouches c'est que les gars ils sont surpris de voir la pauvreté que j'ai maintenant parce que tu as compris que trop de choix tue le choix ça ne sert à rien voilà il y a quelques faisant de thé la tête verte la tête marron quelques billes Tengstène cuir chocolat et c'est tout le temps la déception quand on voit la boîte des grands champions c'est toujours pareil c'est tellement simple les sèches c'est des culs de canard tout simple la plupart du temps donc la mouche ne fait pas le pêcheur même si ça peut avoir le choix du bon modèle au bon moment la taille la couleur tout ça bien sûr ça reste valable mais c'est pas la peine d'avoir des gilets remplis de boîtes qu'on ne peut plus fermer les fermetures qu'on se noie dans l'eau avec trop de Tengstène je me promène toujours avec mes poches quand même remplies avec une boîte de nymphes un peu lourdes qui ne servent jamais une boîte de nymphes légères pour pêcher à vue qui servent toujours une boîte de sèches émergente en cul de canard qui servent tout le temps et une boîte de sèches avec des grosses sèches et des gros palmaires des gros tabanas qui servent jamais voilà mais ta petite nymphes classique légère c'est une petite faisantail bien foutue une bite 2 ou 2,5 Tengstène sur du 18 ça doit être quelque chose comme ça voilà petit classique voilà j'ai même franck saueur faisait pareil sur le Tengstène il y a son temps il y a quelques années je me passe même du cuivre même plus de cuivre notamment d'ailleurs on y viendra tout à l'heure je suppose de parler de la Bosnie certains poissons supportent même plus de voir un petit éclat de cuivre dans la nymphe tu parles du cerclage en fil de cuivre ou de la bille ? oui le cerclage on m'a sorti la même sur la loup alors la nymphe elle dure moins longtemps parce qu'elle se pète dans les dents de la truite mais elle est plus efficace un petit coup de colle avant et normalement ça tient enfin donc pas de secret pour la gère une bonne approche une bonne dérive une bonne vue sur la gère il faut alors sur la gère cette rivière elle peut être extraordinaire pour les débutants c'est une rivière où on trouve des truites qui peuvent être très bonnes filles très 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 sympa est-ce que je peux raconter une année ? bien sûr bien sûr t'es là pour ça parce que celle-là je crois qu'elle va rester longtemps gravée mais juste le micro à peu plus près c'est bon avec plaisir juste donc pour dire qu'il y a peut-être 3 ans 4 ans quelques jours après l'ouverture sur un endroit que connait très bien Jacques parce que la gère elle a un affluent qui s'appelle la vega et au confluent de la vega et de la gère commence le parcours no kill qui descend sur environ 2 km et cette partie-là de confluence et bien il y a une zone de pelouse en fait d'herbe où c'est très facile de fouetter il y a quelques arbres mais comme avec le club on les coupe ce qui gêne donc pour fouetter ça va très bien et là j'avais amené un ami qui est gaucher alors cette rivière la gère c'est une rivière à droitier parce qu'on ne fait que de pêcher la rive droite partout et quand on est gaucher et débutant c'est pas un cadeau et bien sur cette partie calme là je dis à mon collègue bah écoute mets-toi là on va attendre il va peut-être bien y avoir un gobage ou deux tout à l'heure c'est facile à pêcher et tout ça puis un autre copain qui était en amont lui était plus dans le courant ou c'est un peu plus difficile et moi je me dis bah je vais me mettre entre les deux parce que bon on verra bien ce qui va sortir et au moment où je m'approche de la partie entre deux ils étaient à 40 mètres l'un de l'autre moi je me mets au milieu et qu'est-ce que je vois là une truite d'environ 50 cm à la surface qui gobe je dis bah c'est pas possible bon alors je la pêche pas je me dis si je la pêche moi je peux la prendre assez facilement mais j'appelle le copain il avait jamais pris de truite de sa vie ça c'est beau ça en rivière il avait pris des truites en réservoir pour tout dire mais jamais en rivière gaucher tout ça bon c'était pas facile de bien passer tout de même et bien il vient je lui fais voir le poisson qui était d'une facilité à voir incroyable il lui lance sa mouche en 10 centièmes premier passage ça tombe impeccable la truite monte comme à la télé il l'a fait parfaitement et il l'a ramené mais on aurait dit un pro quoi la truite d'ailleurs plutôt bonne fille pas très combative elle cherche pas les obstacles donc voilà il l'a fait on la sort épuistée on la mesure parce que c'était sa première truite sauvage elle faisait 51 cm 51 cm c'est pas rare les truites de 51 cm dans la gère mais d'en trouver une aussi facile aussi gentille mais maintenant que je te tiens là dessus est-ce que c'est une rivière qui gobe encore la gère du coup parce que tu me parles de gobage oui 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 donc là t'as une rivière qui gobe régulièrement en France parce que ça boule l'or ça bah oui alors bon ça goberait sûrement plus s'il n'y avait pas cette papeterie qui nous colmate le fond mais bon néanmoins il y a oui des éclosions toute l'année ce fait que c'est une rivière de résurgence aux eaux claires et fraîches même l'année dernière 2022 où il n'y a pas eu beaucoup d'eau cette rivière même en été il y avait des poissons qui gobaient de la stabilité maintenant je comprends pourquoi elle est précoce il n'y a pas trop de variations de température alors c'est pas franchement une rivière de résurgence comme la Sorgue par exemple parce que la source est beaucoup plus haut que les résurgences qui existent qui sont à quelques kilomètres en amont de la ville de Vienne vers un endroit qui s'appelle Géman il y a multitude de résurgences ici on voit l'eau qui sort de terre et à partir de là la rivière est plus large plus froide plus claire qu'à l'amont à l'amont même elle se perd même maintenant parce qu'il y a aussi là les pompages manque d'eau etc mais la source est à plusieurs dizaines de kilomètres plus haut qui n'a rien à voir avec la résurgence de Géman qui est à quelques kilomètres à l'amont de Vienne et l'autre petite rivière la Vega aussi est extraordinaire elle amène de l'eau fraîche et d'un niveau quasi constant toute l'année donc ça nous amène sur le sujet des rivières avec forte stabilité thermique et tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de Bosnie Plivar-Rivnik moi on m'a souvent dit aussi Bosnie-Rivnik notamment c'est très bon parce que c'est une résurgence donc en fait c'est quoi ces rivières à température stable toute l'année il y a plus de temps de pêche en fait on n'a pas à attendre que la nature se réveille c'est quoi ça c'est vrai ça pêche presque toute l'année si on parle sur la Rivnik en particulier en Bosnie là c'est une rivière que je connais moi depuis maintenant presque une quinzaine d'années je regrette de ne pas l'avoir connue avant tant que ça c'était extraordinaire ben oui alors oui comment dire je ne connais pas d'endroit au monde même si je ne connais pas tout bien sûr où il peut y avoir autant de poissons au mètre carré en fait sur la Rivnik sur la Rivnik et notamment des ombres et puis bon il y a quelques années il y avait aussi énormément de truites sur les truites on pouvait avoir des doutes sur le fait qu'elles soient quand même un peu échappées de la pisciculture voilà mais une densité de poissons fabuleuse une quantité de nourriture bon il y a des renoncules le fond est très très propre la rivière est très très courte elle fait 6 km de long seulement donc sur 6 km alors elle sort de la montagne carrément c'est un gouffre ça sort à 6-7 degrés et puis sur 6 km ça n'a pas le temps de beaucoup chauffer même en été en pleine canicule elle ne monte jamais au-dessus de 10 et toi sur 15 ans de Rivnik tu as vu une dégradation une stabilisation c'est toujours aussi bon qu'est-ce que tu en penses ? alors là-bas aussi un peu comme dans la Gère dès que les coins sont connus c'est la ruée vers l'or donc il y a un monde pas possible et presque le plus dur c'est de trouver une place parfois notamment dans les bonnes périodes parce qu'il y a tout de même des périodes meilleures que les autres le période mai-juin voilà il y a des éclosions de grandes perles ce qui existe quasiment plus chez nous mais pas que des petites éclosions des nuages c'est incroyable des aiguiaux des baïtis de toutes sortes des sedges tous les insectes existent là-bas et en fait les grandes perles on n'en parle jamais assez quand il y a une éclosion massive de grands perlidés il suffit juste d'avoir la bonne imitation et tout le monde se jette dessus ou c'est pas aussi simple oui il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h quand on pêche là-bas et au moment des grandes perles dans le village il y a un petit papy qui fabrique les mouches voilà qui a la cabane en bois que tout le monde connaît tu achètes les mouches à 1 euro et puis voilà il n'y a pas la peine de se compliquer la vie et pêcher les bords des vorgines rien que quand la mouche tombe dans l'eau le bruit l'impact qu'elle fait sur l'eau ça fait sortir des truites de 2 mètres sous les vorgines c'est comme la mouche de mai chez nous c'est le moment où tout le monde sort il y a quelques mouches de mai aussi dans la ripdic mais c'est pas c'est pas massif comme chez nous comme ça peut l'être comme ça peut l'être et ta pêche en infavu toujours avec tes vieilles faisant de taille Franck Sawyer 250 ans t'as pas changé voilà alors là-bas oui on varie la taille ça peut aller dans le très petit il nous fait pas rêver Pascal c'est trop simple la pêche je suis désolé juste une faisane tail une bonne approche une dérive puis c'est dans l'approche depuis des années je m'évertue à rendre la pêche la plus simple possible je suis d'accord avec toi je suis pour le minimalisme le minimaliste voilà j'emmène des pêcheurs pêcher la ribnique je fais quelques stages je suis moniteur bon je l'ai pas dit mais bon j'emmène des pêcheurs faire des stages de pêche tu peux faire ta pub avec plaisir sur l'Albarine sur la rivière d'un parfois sur la Gère et notamment aussi en Bosnie sur la ribnique alors la ribnique ce qu'elle a de bien c'est que les insectes qui sont là-bas peuvent être les mêmes qu'en France sauf qu'ils sont souvent en quantité bien plus importante mais les techniques qu'on déploie là-bas sur des centaines de poissons qu'on a devant nous c'est les mêmes qu'il faut refaire après chez nous sur la seule truite qu'on a vu de la journée et qu'il faut pas louper ça c'est un point intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est un endroit où on peut progresser en une semaine on peut gagner 10 ans de pratique en France c'est une formule un peu connue mais je l'ai dit depuis longtemps une semaine en Bosnie avec quelqu'un qui s'est un peu pêché et on gagne 10 années de pratique sur l'Albarine ou sur la Rivière d'un voilà alors ça c'est intéressant et moi je vais vous révéler un petit secret parce que tu vas passer le micro à Bertrand et tu m'as promis que t'allais révéler ta petite nymphe de la Rivnik tu me l'as promis en voiture donc allez te défile pas non non la petite c'est comme ça mais ta nymphe de la Rivnik ceux qui me connaissent ne vont pas être surpris parce que c'est un coup un peu voilà mais je rejoins Pascal je veux l'histoire avec que la mouche n'est pas vraiment il n'y a pas de mouche miracle je n'ai jamais cru à la mouche miracle que je sois en championnat du monde partout il n'y a jamais il y a des mouches qui fonctionnent mieux que les autres ça c'est sûr mais à un moment donné de la journée voilà mais la mouche miracle voilà il faut s'enlever ça et moi donc un coup j'étais sur la Rivnik et je rejoins Pascal c'est une rivière pour apprendre qui est extraordinaire la Rivnik c'est vraiment voilà en France tu vas changer 10 fois de mouche parce que tu as vu une truite sur la Rivnik tu vas changer 10 fois de poisson parce que tu changes de poisson tu ne vas pas changer de mouche sans arrêt et pour des gens qui veulent apprendre c'est vraiment bien et donc moi ça m'est arrivé donc j'étais sur la Rivnik je pêchais avec des toutes petites j'étais en hameçon de vin et les résultats n'étaient pas convaincants donc à un moment je pêchais un ombre cette ombre je le vois prendre je pense que c'est ma nymphe je faire c'était pas ma nymphe donc je m'accroche dans un arbre au-dessus puis j'avais cette nymphe là je me suis dit peut-être qu'elle marche pas même j'en avais pas tant que ça donc je me dis je casse le bout de la branche et en cassant le bout de la branche je me mets je me plante une nymphe qui était dans la branche dans le doigt dans le doigt d'un autre évidemment puis je regarde puis je me dis puis je regarde puis je trouve que la mouche je me dis tiens sympa alors c'était donc une bite de 25 dorée et encore lemon donc citron clair et petit et je me dis des petites cercles ouais petites cercles discrets je lui dis tiens petit de bing celui qui l'a perdu se reconnaîtra donc bah oui certainement donc donc il parle français qui n'essaye rien n'a rien je casse je mets la mouche et là je vois des ongles faire un mètre pour prendre la nymphe c'est c'est voilà et j'en ai maintenant toujours dans ma boîte quand je vais sur la ramique j'ai toujours une quinzaine de ces nymphes là et donc on en est venu à parler de ce coloris sulfide qui est un peu délaissé alors qu'ils sont partout et qu'on est sur les jolis alors moi j'ai cherché parce que la remontée alors parce que c'est un peu un citron clair donc c'est pas un jaune c'est pas paille et voilà bon enfin après on trouve en cherchant on trouve mais c'est vrai que pas l'habitude trop de nos pêcher avec ces mouches de ce coloris là puis la billore quoi la billore que tu dis bah c'est faut éviter mais plus personne n'en meurt mais exactement aujourd'hui plus personne n'en met des billores donc la mode elle revient et bah oui et là je sais pas et c'est vrai que cette mouche là quand je regardais le fond de la rivière par endroit et là cette couleur de fond tient comme notre table là c'est un peu couleur claire tu vois et cette mouche là marche alors pas tout le temps parce que je suis revenu d'après pas un poisson pas un poisson bah forcément puis de temps en temps comme ça alors ça correspond forcément à un insecte qui sort à ce moment là mais voilà c'est rigolo mais moi j'adore casser trouver donc la technique des champions en fait de nous révéler toujours chercher dans les branches la mouche opportuniste voilà voilà et toi on fait la descente de micro Jacques tu peux nous donner un peu ton avis sur Ribnick Pliva Bossini tout ça alors non pas du tout justement bah tu peux nous parler de ça oui non la Pliva je n'y vais plus j'y suis allé au début parce que moi j'ai connu la Ribnick avant eux encore et franchement Pascal c'était pas bien ah dis nous pourquoi alors oui je voulais y revenir la première fois j'y suis allé donc je ne sais plus l'année mais bon c'était blindé de truites mais des truites mais des truites horribles des truites des bassouilles 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 et alors il y avait toujours autant de mouches voire plus et ces truites elles gobaient quand même attends tu parles de 1980 90 jusqu'à ce qu'on situe à peu près oui oui par là oui 90 peut-être oui oui je oui et donc j'étais allé avec une bande de collègues de Haute-Savoie d'ailleurs et franchement au bout de 2-3 jours j'en avais marre c'était ah non c'était la pêche de cirque la pêche de cirque mais vraiment cirque alors il y avait moins d'ombre que maintenant mais c'était ces truites qui s'étaient envahies de ces truites mais vilaines comme tout et pêche inintéressante quoi et après donc ça a changé ces truites qui étaient des truites qui venaient de la pisciculture c'est clair il y en a eu de moins en moins et beaucoup plus véridiques quoi ces truites maintenant et puis les ombres qui sont apparues en quantité phénoménale sacrées souches d'ombre ah oui très très beaux ombres et là c'est sûr qu'il y a de la reproduction d'ombre c'est clair et avec des certains qui atteignent des tailles on peut atteindre les 53 4 5 cm ceux de la rivière d'un ils peuvent aller se coucher là c'est plus dur qu'ils soient épais et là bon c'est vrai que il y a quand t'es là bas qu'il y a une éclosion entre autres il y a des périodes il y a plein d'ignitas petite mouche jaune pâle avec qu'ignitas des très petites éphémères en taille 20 22 ouais 20 18 20 ouais ouais 20 BWO ouais ouais là je pense qu'il faut la bonne mouche quand même et puis même avec la bonne mouche certains moments tu pêches très bien tu passes très bien et ces ombres ils gobent à côté de ta mouche et ils prennent jamais ta mouche vraiment c'est assez surprenant j'ai eu des fois cette situation pas tout le temps sinon si tu fais une bonne dérive que t'as la bonne mouche bon franchement ils sont sympathiques et moi j'ai eu des avis partagés sur le gamard sur rythmique j'ai des gens qui cartonnent au gamard sur rythmique et des gens qui détestent le gamard sur rythmique t'as un avis ? je n'ai alors aucun avis parce que je n'ai jamais essayé gamard sur la rythmique et pourtant tu l'essayes sur d'autres hivers ouais mais bon là bas c'est plein d'éphémères et j'ai pas constaté qu'il y a vraiment des gamards il y en a oui certainement reste plus de micro juste pour rebondir sur cette pêche au gamard si on peut dire il y a les pêcheurs locaux qui ont développé des techniques de pêche qui sont complètement différentes de celles que nous on pratique parce que nous on est en infavu on voit un poisson il y en a 10 mais on en voit un enfin on cible on cible on en pêche un celui là t'as repéré qu'elle a le nez à l'herbier il attend que ça arrive hop voilà c'est celui là que tu veux mais eux avec des grosses gamards avec une bille énorme une carapace un machin qui a un son de 10 tu aurais énorme ah mais c'est un outil de lourdeur là en fait alors qu'il y a 40 cm d'eau et quasiment pas de courant et bien tu les vois balancer ça et plus ou moins le soutenir au bord il y a une fausse dérive j'ai eu une démonstration un jour d'ailleurs c'était un guide de pêche qui était avec des clients puis ce type là il arrêtait pas de prendre des poissons pendant que nous à un bostièque oui un local lui lui mais les autres non mais lui oui et je comprenais pas ce qu'il faisait mes clients ils commençaient à se tourner à chaque fois pour regarder parce que nous avec mes petites nymphes d'habitude qui fonctionnent bah là ce jour là comme dit Jacques si on est pas pile tout ça il y a des jours ça veut rien savoir et là le mec il prenait mais on voyait bien quand ça tombait et puis il soutenait quasiment presque sous ses pieds tout ça et pendu et que des gros alors au bout d'un moment je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe et j'avais pas compris que c'était un guide de pêche moi je crois que c'était un pêche en lambda donc le gars me dit pour l'anecdote il me dit si tu veux savoir il faut que tu payes bien que ma client ah oui c'est bon ah bon j'ai dit bah moi aussi je suis guide de pêche mais quand je suis avec des clients moi je pêche pas ou je pêche avec la canne des gars à chacun son éthique je leur montre avec leur matériel mais je suis pas au milieu des clients en train de faire une démonstration et à frustrer tout le monde bon néanmoins donc il a pas voulu me montrer mais je voyais bien ce que c'était alors moi j'ai une info là dessus est-ce qu'il avait secoué les herbiers pour faire sortir les gamins non parce qu'il y a aussi des méthodes non il avait pas gratté ok ouais bon voilà tu connais il aurait pu non mais là pas là simplement j'ai pu rencontrer par la suite un autre guide de pêche qui est très connu qui s'appelle Alex dont bon j'ai plus son nom son prénom c'est Alex très connu il a fait beaucoup il a beaucoup oeuvré sur place cet homme pour que le parcours existe et puis il continue d'ailleurs il va sur la pliva il va être très très connu et il a même fait partie de l'équipe de Bosnie voilà c'est un compétiteur et lui quand on était par la suite au bar là où tout le monde se retrouve quand on va en Bosnie et bien je lui en parle je lui dis bah y'ont ce mec il est pas sympa et tout il me dit ouais c'est moi qui lui ai tout appris et maintenant il vole de ses propres ailes il a envoyé tout le monde promener mais je peux te dire qu'est-ce qu'il fait voilà ce que c'est qu'il fait donc une grosse nymph qui laisse rouler sur le fond dans la zone la plus profonde devant lui tu vois là où c'est pas profond en réalité mais quand même dans le creux et puis il dit bah c'est sombre tu sais pas pourquoi mais il voit un truc qui roule au fond là et il vient de taper dedans alors qu'il bouffe pas ça ils sont en train de manger effectivement des nymphes d'Inita et quand il passe ça disons que c'est une méthode moins sportive que ce que vous avez envie de faire c'est de se faire décaler un poisson sur une petite éphémère il est en 16 centièmes un badminton de 4 mètres maximum il est dans l'efficacité et puis là ça marche parce que c'était le moment où ça marchait Alex me disait mais il y a des moments où ça marche pas du tout et toi avec tes petites faisantes tail là tu vas les ramasser un par un et lui il va pleurer voilà bon on fait pas un concours on s'en fiche non mais c'est ça qui est intéressant dans les nuances de pêche en arbre on peut dire que avec des grosses nymphes des gamards en particulier qui traînent au fond ces ombres qui ont été pris pour certains peut-être 100 fois parce que avant qu'ils atteignent 50 centimètres et qu'ils ont été pris au minimum 20 fois par an donc ils arrivent à 100 fois à être pris facile alors ça c'est intéressant maintenant qu'on parle des insectes des nymphes j'aimerais que vous passiez le micro à Daniel pour qu'il nous réexplique un peu le cycle des insectes sur la rivière d'un marche bronde gamard il y a toute une vie entomologique et toi qui es un grand passionné observateur fais nous un peu le calendrier des éclosions allez on commence à l'ouverture en mars fais nous un peu le tour alors le calendrier il a bien changé avec le réchauffement climatique puisque avant il y a encore 10 ans ou 15 ans il y avait de grosses éclosions de marche bronde surtout sur la partie la plus avale de la rivière on va dire sur les 15-20 kilomètres les plus avales il y avait beaucoup de moins de marche bronde sur Priet par exemple pour ceux qui connaissent que sur Chazet Charnose ou Blis donc avant il y avait les marche bronde maintenant les marche bronde quand elles éclosent souvent elles éclosent avant l'ouverture voire 3 semaines avant nous quand on régulait encore les gormorants c'est là qu'on voyait les plus belles éclosions de marche bronde y compris quand la rivière était des fois à 300 mètres cubes secondes toute marron et on voyait passer pas après ça gobbé pas mais on voyait passer des marche bronde qui tournaient dans les retournes et on se disait il y en aura moins à l'ouverture donc c'est vrai que maintenant des marche bronde à l'ouverture on en voit quasiment plus de temps en temps on en voit une paire et on voit après des mouches plus classiques et des baitis après alors moi je ne suis pas un grand entomologiste moi j'ai des cul de canard j'ai des cul de canard à corps jaune des cul de canard il y a une très belle occlusion sur le secteur où on était nous sur le secteur de Bli j'ai des collègues qui étaient beaucoup plus bas à Port-Galant qui n'ont pas vu une mouche et nous pendant on va dire 2h 2h et demie on a vu pas mal de mouches alors plutôt des mouches taille baitis rhodani et aussi des mouches beaucoup plus grosses je veux dire taille 16 taille 16 et des mouches plus grosses genre taille 12 et alors il y avait principalement des ombres qui gobaient mais il y avait aussi quelques truites qui gobaient puisque j'ai un collègue qui a fait une très belle truite zébrée 51 un poisson magnifique avec une très belle robe en sèche et alors il y a des poissons qui prenaient alors les ombres il y en a qui prenaient émergeant les petites mouches et d'autres qui prenaient que les grosses qui sautillaient la surface donc c'est aussi la particularité de la rivière d'un c'est que les poissons sont quand même globalement très pêchés même si c'était l'ouverture ils doivent se rappeler d'une année sur l'autre et que voilà il y a souvent il n'y a pas tous les poissons prennent la même chose c'est la même éclosion mais il y en a qui vont prendre franchement émergents il y en a qui vont prendre dessus et il y en a qui vont prendre dessus que celles qui bougent on a tous vu ça les ombres notamment sur les fins de plat là où sur les lisses où ils sont très durs c'est pour ça que le CDC c'est pas trop mal quand il y a un peu de vent voilà voilà donc vous avez un ombre qui gobe qui gobe au début de loin vous arrivez puis après quand vous le regardez bien déjà vous regardez il gobe toujours du même côté vous voyez que votre poisson il a tendance à aller qu'à gauche ou qu'à droite puis après vous remarquez qu'il prend que celles qui bougent bah oui donc alors pas tous fait la particularité de la rivière d'un c'est je dirais on n'est pas du tout dans le cas d'éclosions gigantesques ou massives comme il y a sur les shock streams des rivières de résurgence où là la stabilité de l'eau la température fait que les fonds ne sont pas colmatés il n'y a pas de crues qui nettoient les larves donc forcément il y a une grosse abondance de larves sur la rivière d'un il y a de très belles éclosions y compris d'ailleurs les années qui font suite à des années où comme il y a deux ans on a eu trois crues à 1400 m3s ce qu'ils commencent à faire avec la rivière qui a changé d'endroit et on a eu l'année d'après donc l'année passée on a eu des éclosions au printemps magnifique mais attends comment tu expliques ça c'est le mouvement du granulat c'est la régénération alors il faut croire que malgré tout les larves sont plus résistantes qu'on le pense il faut croire qu'il y en a qui doivent s'abriter quand tu vois un heptagénidé comme ces plats je peux te dire ben ouais voilà donc 1400 m3s avec 3 mètres de gravier posé dans des trous avec une rivière qui change de place on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de mouche l'année d'après et ben il y a des années il y a des mouches alors ce qui fait qu'on va avoir des éclosions c'est surtout les niveaux et la météo donc par exemple le samedi il y avait 100 m3s ce qui est quand même un débit quand même fort pour pêcher à la mouche mais les secteurs larges de la rivière comme Bly Charnose se prêtaient bien sachant en plus qu'il faisait temps gris il y a un petit peu de pluie donc le temps idéal ces jours avec un débit légèrement plus soutenu mais un grand vent du sud et un grand soleil ben il n'y a pas eu de mouche donc les larves sont quand même là elles n'ont pas toutes disparues elles vont éclore ben un jour plus favorable au niveau météo mais à condition aussi que ce jour coïncide avec un débit convenable or le débit il est lié aussi à la production hydroélectrique on n'est pas du tout dans les rivières que vous citiez Ribnick Pliva qui sont stables la rivière d'un elle est tout sauf stable et quand les mouches ne sont pas dans l'eau les poissons ne sont pas dans l'eau voilà et alors pire vous pouvez avoir un jour où la rivière elle est en train de monter à Pont d'un donc à Pont d'un vous allez avoir vite trop d'eau ça pêche plus et en bas vous avez 5, 6, 7 heures avant que l'eau arrive sur ces grands systèmes il y a toujours un effet décalage et vous avez sur le bas une éclosion qui va être gigantesque qui va durer 2 heures donc les pêcheurs du bas vont dire oh là là c'était génial des grosses mouches et le gars qui était à Pont d'un il va dire mais moi j'ai rien vu alors ça c'est la rivière d'un typique ça c'est typiquement alors c'est vrai mais ça arrive aussi sur la Dordogne je crois souvent alors nous moi qui habite à côté et qui la connais bien bon je me trompe des fois mais je me trompe forcément moins souvent que le gars qui a parcouru 400 kilomètres pour venir de la Dordogne ou des Vosges par exemple et qui va arriver et qui va se dire oh t'as moi j'ai l'habitude de pêcher à Pont d'un comme tu disais je vais pêcher à Pont d'un puis t'arrives à Pont d'un putain Dieu mais elle monte c'est le bazar et tout puis tu vas apprendre sauf si bon toi tu commences à connaître t'as des amis qui vont te dire mais t'as des gens ils vont aller au bar ils vont traîner au bord de la rivière ils vont dire c'est nul et puis en fin d'après-midi ils vont croiser un pote qui leur a dit oh là là mais nous en bas qu'est-ce que ça gobet ça voilà c'est la particularité de la rivière d'un c'est jamais bon tout le long de la rivière le même jour ça c'est sûr et si on continue le calendrier on arrive à la mouche de mai alors des mouches de mai c'est anecdotique sur la rivière d'un parce que c'est pas une rivière qui a un substrat limoneux je disais c'est une rivière qui a des étiages sévères mais qui connaît aussi des très grosses crues 3 fois 1400 mètres cubes dans les rivières limoneuses des choc-stream où les mouches de mai se plaisent ou dans des lacs il y en a quelques-unes parce qu'il y a quand même quelques bordures lancres je dirais même qu'il y en a de plus en plus le coup du soir on arrive à voir des fois des mouches de mai passer y compris sur le bas de la rivière les poissons les prennent pas vraiment parce qu'elles sont pas vraiment habituées à ça on a parlé tout à l'heure de la gère ça m'y fait penser sur la gère j'ai beaucoup pêché la gère à Malisol surtout une époque il y avait des très grosses éclosions de mouches de mai à Malisol les truites de 35-40 prenaient les petites grises les petites baïtis rhodani au milieu là faut demander aux poissons pourquoi ils font comme ça je sais pas du tout c'est comme les éclosions de grande perle dont on parlait tout à l'heure en France moi j'en ai vu sur la loup ou ailleurs et j'ai vu des jours que des petites truites qui gobaient ça et alors qu'il y a une manne de nourriture on se dit bon les truites de 40-50 vont se goinfrer de ça comme au Yellowstone ou ailleurs et ben pas tout le temps et c'est alors voilà je pense aussi que les poissons en France sont très sollicités que les grosses mouches malgré tout ouais ça fait un peu peur et je pense qu'ils s'en méfient quand même un peu et qu'il y a des poissons qui se sont habitués à manger des trucs plus petits et ben les chironômes par exemple les gens qui ont connu les coups du soir sur la rivière d'un sur les ombres à s'arracher les cheveux pour savoir ce que ces ombres ils gobaient et qu'ils gobent sur les nœuds du bas de ligne tout le monde a connu ça ah c'est vrai que le nœud du bas de ligne c'est le chironôme et on voit le lendemain quand on a un peu le sens d'observation le lendemain on voit sur les bordures de la rivière d'un une espèce de petite soupe un peu noire on regarde on met un peu d'eau et on voit des exuvies de chiro taille 20 22 ou 18 et on se dit ben voilà voilà ce qu'ils prenaient les ombres hier soir et ils étaient intuables alors si on continue le calendrier on a des sedges au coup du soir ou des fourmis alors début de saison on va dire qu'on a les éphémères classiques à condition d'avoir la météo et le débit je le rappelle on a souvent des mouches claires jaunes claires assez grosses sur la partie basse de la rivière c'est ça la fameuse mouche de charnose je sais la mouche de charnose je sais que c'est une mouche claire mais je ne saurais pas dire exactement laquelle c'est c'est un espèce de sulfure blanc ouais alors c'est vrai que les sulfures c'est plutôt fin de saison c'est plutôt fin de saison on en avait beaucoup quand on pêchait à l'automne quand on pêchait à l'automne on avait les éptagéneasulfura donc la sulfure mais on a plutôt en avril et surtout mai-juin ces grosses mouches jaunes de la taille des sulfures et l'an passé il y en a eu énormément taille 12 taille 12-14 c'est déjà une belle mouche déjà ouais ouais c'est déjà une belle mouche et ça déclenche à condition encore une fois d'avoir la météo et pas trop de gens dans la rivière l'activité détruite les ombres ils vont tout de suite réagir les truites si ça n'a pas été trop pataugé c'est-à-dire que si la rivière est à 50-60 mètres cubes avec une pluie fine ça n'a pas été trop pataugé les truites vont sortir si la rivière est à 12 mètres cubes avec des pêcheurs partout les truites vont forcément moins sortir bon ça c'est il y a les éclosions sur la rivière même mais il y a aussi l'entourage qui complexifie la pêche alors des sedges il y en a alors que au coup du soir alors surtout au coup du soir ça arrive de trouver des poissons dans la journée qui vont prendre un long d'une bordure mais c'est anecdotique ça arrivait à tous les pêcheurs une fois mais voilà il y a beaucoup de caïnis aussi sans que j'ai remarqué que les poissons les prenaient encore que les ombres c'est pas impossible qu'ils les prennent le soir les caïnis caïnis taille 20 voilà c'est ça et il y en a quand même beaucoup et des fois quand on sort du coup du soir le water c'est plein de petits ronds de petites exubis de petites pontes de caïnis donc qu'est-ce qu'il y a aussi les fourmis volantes en cas d'orage alors les fourmis en cas d'orage il y en a les ombres ont tendance à prendre plutôt les petites et les truites ont plutôt tendance à sortir quand c'est les grosses qui n'a jamais vu des gobage énormes sur des truites voilà moi j'ai connu sur la rivière d'un des très jolis coups sur des grosses truites après il faut bien tomber l'orage il va être sur 3 km de rivière il ne sera pas en bas enfin voilà c'est toujours pareil il faut une part de réussite inhérente à cette rivière qui est dure qui a moins de poissons notamment de truites qu'elle devrait en avoir et qui a une grosse pression de pêche il y a ça aussi la truite de la rivière d'un qui a été prise une fois sur des fourmis je ne suis pas sûr qu'elle sera prise une deuxième fois sur des fourmis bon et puis alors il y a aussi l'incontournable de la rivière d'un ce sont les gamards bien sûr donc là on passe du côté obscur on passe du côté obscur de la nymphe ou de la nymphe très légère parce que souvent quand les truites prennent les gamards en tout cas comme on les pêche nous on les prend dans les bordures dans très peu d'eau les gens qui ont l'habitude ont déjà vu des truites qui avaient le dos qui sortaient de l'eau certaines même ont du mal à se remettre elles sautillent pour se remettre pour repartir dans le courant parce qu'il y en a qui sont tellement grassouillettes qu'elles ont du mal elles les ramassent presque inclinées alors bon ça aussi les gamards aussi c'est conditionné à plusieurs choses c'est conditionné au mouvement d'eau tu veux dire l'éclosion de gamard pas l'éclosion c'est pas une éclosion de gamard on pêche beaucoup sur les remontées de gamard sur la riverdine parce que les gamards en fait ce qu'elles font c'est de la compensation de dérive lors des crues les cailloux sont brassés les gamards descendent et quand la crue est terminée les jours suivants notamment les jours qui suivent les crues les gamards remontent les gens remarqueront que les gamards elles vont toujours de l'aval vers l'amont et quand bien même il y aura une retourne avec un courant dans l'autre sens la gamard remonte la rivière enfin le gamard en l'occurrence remonte la rivière c'est pour ça que les truites qui elles se mettent nées au courant les grosses se mettent souvent dans ce qu'on appelle des retournes les gens appellent les contres ou les meuilles parce que la truite elle est dans le bon sens du courant et elle a juste à ouvrir la bouche pour prendre des gamards qui eux remontent inexorablement la bordure voilà donc et après quand la rivière est stable très longtemps il y a beaucoup moins de gamards en bordure les truites les mangent encore tous les pêcheurs au vert qui en prennent ils savent très bien que les truites qui prennent plein courant dans 1m50 d'eau elles souvent dégorgent des gamards parce qu'après elles poussent les cailloux on a vu aussi des gros ombres le faire poussent les cailloux et dès qu'elles ont poussé le caillou ramassent les gamards il faut savoir que les galets de la rivière sous un galet standard en début de saison vous avez entre 50 et 100 gamards c'est blindé de gamards c'est pas parce qu'on les voit pas en verdure qu'il y en a pas alors tu nous donnerais une taille un coloris c'est coloris caramel crème taille alors quand les truites sont sur les gamards moi souvent je leur mets tout sauf des gamards pourquoi parce que la rivière encore une fois est très pêchée que les gens leur mettent systématiquement des gamards que quand la truite elle en a à profusion parce que les truites elles en mangent plusieurs milliers dans la journée je cite un exemple pour les ombres si on peut en parler Henri Persat à une époque où il faisait ses études sur les ombres il faisait des contenus stomacaux dans un nombre il a trouvé 900 gamards un jour dans un nombre donc je laisse imaginer une truite de 60 combien elle peut en avaler donc ça situe et la truite moi on a filmé des truites qui prennent des gamards toutes les secondes ou toutes les deux secondes alors si elle n'est pas dérangée dans un endroit on ne peut pas mettre la mouche c'est là qu'on en a filmé une si elle les ramasse pendant 6 heures il suffit de compter ce qu'elle va manger donc après c'est pour ça d'ailleurs quand elles profitent beaucoup et que les truites sur les gamards souvent sont des truites qui sont beaucoup plus grassouillettes que celles qui sont des truites de courant ou un peu plus spicivore et qui ne mangent pas la même chose et si tu les ouvres mais nous ne les ouvrons pas voilà ou plus pour certains depuis longtemps voilà alors moi c'est vrai que j'ai tendance à leur mettre autre chose mais des fois quand même si des fois de toute façon elles sont pêchées encore une fois c'est pas mais le gamard classique c'est un coloris taille 16 16 ou 14 le coloris c'est surtout l'important c'est le poids il faut que ça soit le plus léger possible il y a le gamard flottant qui marche bien le gamard flottant quand c'est pris dans la graisse de gamard c'est ça il faut savoir aussi que des fois les truites ramassent sur la rivière d'un les gamards morts lorsqu'il y a eu une baisse de niveau il y a des gamards qui vont se trouver piégés qui vont sécher sur les bordures et pour peu que la rivière remonte sur une éclusée EDF ou sur une montée naturelle ces gamards séchés morts vont être embarqués par le courant et il y a des truites qui certains jours c'est une manne ramassent ces trucs là donc il y a plusieurs pêches sur les gamards ton ami Benjamin Jacob avait appris à monter des gamards sur hameçon droit parce qu'elles en voient trop sur hameçon droit ouais alors après chacun son avis c'est avec Benjamin qu'on avait pris un peu sous notre aile à qui on a fait prendre ces premières grosses truites je me souviens d'une à Buchin qu'il avait prise sous un arbre un très beau poisson après Benjamin il a fait comme nous tous après il cherche des choses qui marchent parce que si vous prenez la mouche que tout le monde utilise sur une rivière comme l'un vous ferez un poisson de temps en temps mais voilà après nous on a d'autres mouches que je ne livrerai pas ici qui fonctionnent très bien mais qui doivent être souvent pour ces pêches là les plus légères possibles voire pas plombées du tout voire des fois des mouches qu'il faut juste mouiller un peu parce que des fois ces truites sont dans des zones très lentes et forcément si plus c'est lourd moins ça passe plus vous allez accrocher la microbranche devant le caillou et tout et puis de toute façon elle mange un truc qui est léger elle mange un gamard qui est léger un truc lourdingue qui passe en faisant comme ça déjà quand ça fait devant deux mètres devant des fois elles n'aiment pas alors quand ça fait plouf c'est pas la peine d'en parler quoi allez super pour cette séquence on va essayer de faire tourner un peu le micro monsieur Boyko nous avait promis qu'il allait nous parler de sa pêche en Irlande et non c'est pas la pêche du brochet non c'est pas la pêche des petites truites de vin dans des ruisseaux noirs Jacques s'il te plaît parle-nous de ta pêche de coeur en Irlande alors donc l'Irlande bon il peut y avoir plusieurs pratiques mais moi je il y en a une que je préfère c'est quand même celle des grands lacs alors je vais dans une région où il y a deux grands lacs très connus et puis il y a un autre un peu plus petit du côté de Galway où il y a le grand corybe en dessous le masque et encore au dessus le carat et là c'est vrai que la pêche donc en barque dérivante sur ces grands lacs dans certaines périodes donc on va pêcher avec par exemple du chironome c'est à dire au mois d'avril c'est ce qu'ils appellent le dog fly après au mois de mai on a plutôt la mouche de mai et là il y a des journées fabuleuses tu vois vraiment des gobbages incroyables ah oui 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 alors bon je j'ai maintenant j'ai quelques quelques comment dire réticences à dire tu vois vraiment des gobbages parce que d'année en année malheureusement je trouve que ça baisse d'accord par exemple j'y étais l'année dernière très peu de mouches de mai par exemple et donc peu de mouches de mai peu de gobbages des poissons qui s'alimentent plutôt au fond donc moins d'activité en surface en Irlande ces dernières années elles ont des robes magnifiques ces truites des loques ah oui super je ferai passer des photos de ces truites là c'est parmi les plus belles robes de la lobe oui oui tout à fait c'est vraiment elles sont incroyables c'est fario tout à fait une diversité mais quand même une espèce d'unicité et alors sur le corybe tu as trois types de truites il y a les fameuses féroxes ah oui qui sont de très gros poissons ils atteignent certaines sont prises plus de 10 kilos très piscivores et alors là très piscivores elles sont pêchées plutôt à la traîne au gros leurre ensuite tu as les guillarous la guillarou elle s'alimente essentiellement d'escargots guillarou voulant dire gésiers et elles ont en effet un gésier pour écraser ces escargots c'est incroyable guillarou et puis l'autre la sonagane qui elle s'alimente plutôt avec des éphémères ou des ou des tricoptères ou etc et là elle est beaucoup plus effilée une queue impressionnante ah oui oui vraiment avec une défense exceptionnelle un poisson de 40 tu le sors pas en 14 centièmes tu vois c'est incroyable et donc tu arrives à les cibler en fonction des techniques alors pas vraiment non 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 enfin la la ferroque c'est un fait on ne la cible pas voilà mais entre la guillarou et l'autre c'est pas parce que tu pêches collé au fond non non mais elle gobe aussi les guillarous elles sont opportunistes aussi oui aussi mais on prend plus souvent les autres les sonaganes et la belle taille moyenne ça va dans tous les sens ou c'est vraiment des beaux poissons consistants 40-50 comme on voit dans les reportages ou c'est non il y a de tout oui vraiment oui non il y a des jours bon il y a une maille là-bas aussi c'est 33 32-33 33 ouais ouais ça fait 33 bon ben il y a des jours où tu en prends plusieurs en dessous de 33 sans problème oui oui et puis ben plutôt une deux trois au dessus de 45 quoi c'est mais donc je te dis quand même c'est un peu en baisse et ça gobe pas tous les jours il faut s'adapter alors absolument les conditions climatiques sont primordiales là bon déjà si tu pêches en barque dérivante il faut qu'il y ait un peu de vent et alors parfois il y en a trop c'est un fait et il faut aussi que tu aies plutôt un temps couvert et pluvieux et ça aussi c'est en voie de disparition ah bon en Irlande ah bon ah oui 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 l'année dernière j'y étais en fin de saison juillet août septembre il n'a pas plus pendant pratiquement deux mois ça c'est une vraie sécheresse en Irlande c'est incroyable et avec soleil et température élevée donc ça ça ne favorise pas ça fait peur de voir qu'il n'y a pas qu'en France que le climat il déraille même dans des pays comme ça qui sont remplis d'eau c'est effrayant ah oui oui moi j'ai même eu une sécheresse en Laponie il y a deux ans et quand tu vois comme c'est gorgé d'eau là tu te poses des questions oui 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 alors donc ça la pêche donc en dérive on peut pêcher en sèche parce que donc ces poissons s'il y a des mouches en surface ils évoluent ils prennent parfois en surface mais tu pêches sur gobage t'attends pas que ça gobe gobage tu peux aussi non pêcher l'eau en barque dérivante tu pêches l'eau et bien souvent d'ailleurs tu prends en pêchant l'eau oui 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 et alors il n'y a pas que la sèche il y a la mouche noyée qui est très très pratiquée en Irlande donc là tu as un train de trois noyés des espèces de palareta quoi c'est plus des noyés de lac des gawalbars des mouches irlandaises particulières des mouches noyées de ou alors les fameux dabbleurs oui les sedges en mouches noyées il y a des les mouches de mer ils ont une tradition incroyable du montage magnifique c'est une culture en soi et là donc une mouche noyée c'est soit flottante ou soit inter éventuellement bon alors quand il y a de l'activité c'est très agréable ce mouche noyée parce que donc tu vois tu vois des govages tu arrives sur les govages tu lances donc dans la direction de ces govages tu ramènes les mouches pour qu'elles se déplacent quand même et tu as vraiment des prises sous la surface tu vois le remous un peu comme un gobage c'est très chouette et après une défense fantastique alors ça c'est donc la pêche de ces grands lacs en barque dérivante que j'aime beaucoup mais il y a aussi la possibilité de pêcher du bord ce que pratique beaucoup Daniel il y a aussi des périodes différentes le matin par exemple lorsque tu as un temps totalement calme il y a énormément de tout à l'heure il en parlait de Cayenis et là tu as des pêches fantastiques alors même en barque mais aussi du bord des bancs de truites fariaux qui s'alimentent clauques 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 qui en même temps tu peux avoir 10 truites qui gobent en même temps comme des gardons des Cayenis en surface et c'est fantastique et alors là tu pêches en sèche en taille 20 en lac 18-20 oui 18 parce que les Cayenis sont un petit peu plus gros peut-être oui alors bon il faut très bien lancer sur la trajectoire des truites il faut être très précis et bon tu arrives à prendre un poisson de temps en temps et là par contre tu es obligé de pêcher plus fin et dans le timing ah oui et dans la ligne mais bon c'est vraiment captivant donc il y a vraiment beaucoup de pêche en sèche on s'imagine que c'est Kiro machin sous la surface non il y a du monde en surface alors Kiro aussi donc on peut pratiquer sous la surface mais aussi à la période du duckfly ils pratiquent beaucoup avec des Kiro en surface et pas de Bibio Marci pas de choses comme ça si aussi parce que moi j'ai vu en Islande sur les Bibio Marci je m'en souviendrai toute ma vie quand il y a les vols de Bibio qui sortent là vers midi alors j'ai pas trop vu en avril oui j'y vais moins j'y vais moins en avril il y a beaucoup de Cialidé aussi après c'est des cousins des Sèches ouais ouais mouches de l'aune avec des ailes en toit noires transparentes et puis donc le coup du soir aussi il y a des coups du soir fantastiques sur les Sèches tu fais roubouis sur les Kironomes tu fais roubouis ouais enfin voilà bon l'Irlande c'est ça bon il peut y avoir aussi de la pêche en rivière en Irlande il y a quelques rivières intéressantes alors les rivières de la région où je vais sont pas moi je les trouve pas terribles parce qu'elles sont un peu acides tourbeuses donc le poisson est plutôt petit sauf celles qui vont dans les grands lacs et là tu as des gros poissons qui remontent surtout dans la période on va dire un peu plus tardive au août si tu as une crue tu as des gros géniteurs qui remontent et là tu peux faire des très beaux poissons dans la rivière d'accord bon c'est super pour l'Irlande on va faire un peu tourner le micro tu vas passer à Bertrand parce qu'il va mettre une introduction sur une rivière dont on voulait absolument parler qui est l'Albarine et tu passeras ensuite chez Pascal le micro dis nous un peu ce que tu penses de l'Albarine qui est quand même une rivière légendaire en France et Pascal va compléter tes dires sur cette rivière l'Albarine c'est aussi une rivière que j'ai découvert en compétition que ce soit la Basse Rivierdin ou l'Albarine il n'y aurait pas eu la compétition j'aurais jamais mis un pied si au sud des Vosges et pourquoi j'ai commencé à pêcher beaucoup l'Albarine parce que quand on part des Vosges et qu'on voit 20 mètres cubes et on se dit là à 5 heures du matin on fonce sur la Basse Rivierdin et on arrive sur la Basse Rivierdin et il n'y a plus 20 mètres cubes donc il y en a 120, 130 ou 140 et on se dit on va faire 3h30 de route et on se dit c'est vrai qu'il y a l'option de descente mais on ne sait pas depuis quand c'est monté donc voilà donc on va les mettre un coup c'est la rivière de repli on va les mettre un coup sur l'Albarine alors c'est une magnifique rivière l'Albarine c'est quand même une magnifique rivière moi je trouve que c'est féérique alors j'aime pas trop les coins en ville parce que j'aime pas mais c'est vrai que c'est une rivière qui est magnifique j'y ai fait des dizaines de compétitions on y a fait des sélectifs de championnats du monde il y a autant d'ombre truites ombres alors je connais pas trop la population actuelle parce qu'elle va nous renseigner mais il y a une dizaine d'années une douzaine d'années moi j'ai passé des moments extraordinaires sur l'Albarine des retombées de fourmis des retombées de fourmis quelques fois des trucs vraiment vraiment magiques et puis moins des paysans pour moi que d'avoir 120 mètres de large de la basse rivière tu l'as connu il y avait déjà des ombres il y avait déjà des ombres quand je l'ai connu je l'ai pas connu avant les ombres il n'y avait pas d'ombre avant tu peux nous raconter ça avant de passer à Pascal comment ils ont été introduits alors ils ont été introduits je ne me souviens plus de l'année mais ça remonte à pourquoi ils ont été introduits oui bon soit mais donc c'est vrai que il n'y avait pas d'ombre avant moi j'allais sur la basse rivière d'un déjà et quand c'était pas pêche-up pareil je montais sur l'Albarine et l'Albarine à cette époque il y avait des éclosions fantastiques il y avait beaucoup plus de mouches que maintenant je trouve et des éclos puis d'autres et les truites gobaient c'était vraiment très très agréable mais donc ensuite ils ont introduit l'ombre ça a un peu modifié quand même le le cheptel je trouve tu vas passer le micro à Pascal et il va nous dire ce qu'il en pense justement et oui oui je sais plus ce que je voulais dire oui en plus ayant mis des ombres ils interdisent de rentrer dans l'eau avant l'ouverture de l'ombre c'est pour ça qu'ils ont mis des ombres je ne vais pratiquement plus sur l'albarine avant l'ouverture de l'ombre d'accord ce qui fait que la période de pêche est réduite bien sûr 20 mai 15 septembre et encore après il n'y a plus d'eau alors Pascal il va nous expliquer c'est un nœuf secrète pour l'albarine mais bon j'arrête de demander les nœufs secrètes c'est la même que pour la Rébnique et que pour la Gère que pour la Nouvelle-Zélande vu que j'ai qu'une boîte bah oui t'emmènes cette boîte puis t'en utilisres on parlait tout à l'heure de la Gère en la qualifiant de rivière urbaine et moche et tout alors l'albarine c'est aussi une rivière urbaine en partie dans certains villages mais c'est moins moche bien que ce soit quoi les villages Tenet Saint-Rombert-en-Buget Tenet Saint-Rombert Tenet en particulier Argis bon maintenant il y a Tortieux mais Tortieux n'est pas enfin non on n'est pas dans la ville ah c'est mignon quand même les petits villages là oui c'est des villages plus sympathiques que les bords de la Gère mais on est quand même en ville une rivière villageoise avec une route d'un côté et une voie ferrée de l'autre sauf que au-delà de Tenet pour ceux qui ne connaisseraient pas on monte sur Chalet et là la rivière fait un angle droit pratiquement et là on échappe à la grande route et on échappe à la voie ferrée et c'est un peu plus canyone un peu plus sauvage de l'eau vraiment claire et c'est de l'eau qui descend de Belay donc pas Belay merde ah on a un trou de mémoire bon peu importe ils nous diront dans les commentaires ils savent ils trouveront ça non la station de ski Hauteville 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 voilà donc c'est cette qualité d'eau qui fait des beaux poissons c'est pourquoi il y a du beau poisson comme ça sur l'Albarine pourquoi il y a du beau poisson alors il faut aussi dire que l'Albarine c'est une rivière aux eaux claires peut-être une bonne gestion aussi ça arrive ah oui on est obligé d'en parler parce que s'il n'y avait pas la gestion qu'il y a qui me semble être encore améliorable mais bon parce que chaque année je participe à l'Assemblée Générale je vais titiller à chaque fois le Président, le Secrétaire et le Gare de Pêche pour leur demander d'aller encore plus loin bon ils me disent que si toutes les rivières de France étaient gérées comme l'Albarine on aurait moins de problèmes ce qui est vrai mais bon revenons-en sur si tu veux le type de rivière donc c'est une rivière c'est vrai calcaire aux eaux claires avec des ombres et des truites les ombres c'est assez cyclique il y a quand même des années où il y a très très peu là cette année je pense qu'en 2023 ça ne va pas être terrible sur les ombres on en voit peu voilà il y a aussi le problème des cormorants et des harlebièves sur cette rivière qui font un mal pas possible et tout compte fait les no-kill restent quand même les valeurs sûres et là où on est à peu près sûr et certain de voir du poisson alors ces no-kill sont principalement dans les villes aussi c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a un peu moins justement de cormorant et de harlebièves qui prélèvent et voilà alors c'est une rivière qui avait une réputation autrefois d'être une rivière à lyonnais puisqu'on n'est pas très loin de lyon donc la première belle rivière c'est la rivière d'un si on peut dire mais c'est compliqué la rivière d'un Daniel l'a bien raconté on a toutes les raisons de se casser les dents sur la rivière d'un par contre l'albarine quand elle est en ordre et bien voilà on peut faire des pêches sympas et puis il y a toutes les pêches quoi on peut faire une pêche équivalente à la ribnique c'est exactement les mêmes techniques de pêche les mêmes mouches tout pareil avec un degré moindre évidemment d'empoissonnement c'est sûr donc bon entraînement pour la ribnique mais il y a des éclosions multiples il y a des gobbages il y a des poissons à faire un oeuf il faut affiner sa technique parce que si on s'amène avec du 12 centièmes on n'attrape rien il faut être au minimum en 10 voire en 8 et puis même moins et tant que je te tiens là dessus ton avis sur les les petites céramiques à Tony pour le modèle là peu importe qu'il est inventé popularisé c'est quoi ton avis sur les petites nerfs céramiques alors moi je les utilise même si j'en ai quelques unes que Tony m'a gentiment offert et justement raconte nous pourquoi alors la méthode de plèche est complètement différente je pense que si on fait une approche technique de la plèche avec ses fameuses nymphes moi je suis plus un pêcheur qui va pêcher à la nymphe à vue en recherchant une dérive naturelle c'est à dire un lancer relativement long en amont du poisson j'essaie de calculer le poids le plus juste possible pour arriver en dérive naturelle aux abords du poisson et puis au dernier moment comme tout le monde faire une petite animation pour faire décoller la nymphe et là le poisson se décale pour manger et je pense que la technique de pêche avec les nymphes tout en plomb style gamard à Tony et bien là il faut avoir un lancer complètement différent c'est un poser plouffé juste devant le poisson avec une nymphe qui descend très vite devant son nez ça Bertrand il sait bien le faire il y en a aussi des nymphes qui ne sont pas à Tony mais avec lesquelles il nous a mis quelques bonnes dérouillées sur la ribnique je pensais qu'il allait parler de cette mouche là tout à l'heure attend il va nous le raconter après c'est bon on n'est pas et donc je pense que c'est une des deux façons de prendre les poissons à la nymphe à vue soit on amène une nymphe en dérive naturelle et donc on fait au déplacement du poisson soit on la fait plouffer devant le poisson et on force la dérive sur le fond devant le nez du poisson et là surtout sur les ombres les ombres ne peuvent pas s'empêcher on dirait ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller piquer ce truc un peu comme je racontais tout à l'heure cette grosse gamarre qui dérive au fond mais là avec une toute petite nymphe plouffée devant mais à un moment dans les profondeurs quand on dit plouffer pour ceux qui ne comprendraient pas ça veut dire un posé extrêmement vif tendu bloqué avec la nymphe qui rentre dans l'eau à grande vitesse qui descend à la verticale il faut lester dans les profondeurs mais c'est pas dans le profond pas forcément on peut pêcher avec les gamarathonies dans 40 cm d'eau ouais mais toi avec tes petites Feuzentail à un moment tu devrais aller monter en lestage si tu veux attaquer les profondeurs ah bah oui bien sûr si je dois pêcher à 1m50 ça m'arrive rarement mais oui j'ai aussi quand même quelques neufs un petit peu plus lourds mais tes plus gros boulet une bitcat tungsten c'est déjà un boulet pour toi ah ouais c'est un extra light l'ultra light nymphing alors non moi je pêche je pêche où je peux voir les poissons après dans 1m50 même quand l'eau est claire des fois c'est du courant c'est pas simple c'est ça qui est fascinant dans la pêche en inf les nuances entre 0 et 1 gramme il y a tout un monde qui existe ah donc l'ultra light nymphing on parle de l'albarine il faut quand même parler de la gestion parce que oui je sais je veux que tu en parles voilà bon c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'Ain moi ça fait 23 ans maintenant que j'habite dans l'Ain alors je me suis retrouvé l'albarine je venais de Lyon comme beaucoup j'avais toujours l'impression qu'il se passait rien sur cette rivière on avait le droit de garder plein de poissons bon j'envoyais pour assez à mon goût je me suis dit bah maintenant que j'habite là je vais aller aux assemblées et puis je vais un peu leur rentrer dedans donc les premières années j'y suis allé violemment j'étais membre du GPS champion du monde tout ça donc j'avais peut-être on m'écoutait un peu mieux mais c'était pour une bonne cause petit à petit alors ma doléance principale c'était à ce moment là l'augmentation du linéaire des no kills évidemment l'augmentation de la taille légale et la diminution du nombre de prises alors petit à petit on s'est un peu apprivoisé je pense quand même entre les gestionnaires de l'albarine et moi j'ai compris tout ce qu'ils faisaient qu'ils avaient plutôt une politique à faire en sorte d'améliorer l'habitat c'est à dire si on veut qu'il y ait détruite il faut qu'il y ait de l'habitat il faut qu'il y ait de l'eau pure aussi donc ils se sont battus pendant des années pour faire en sorte que l'assainissement soit mis en pratique dans tous les villages ce qui est le cas maintenant il n'y a presque plus de rejet d'égout dans la rivière en direct après sur les no kills bon il y en avait un certain nombre qui changeaient de place assez régulièrement donc tous les deux ans ils changeaient de place donc en fait on faisait du poisson pour les viandards tu gardais les poissons pendant deux ans et à la troisième année quand ils commençaient à faire 40 cm c'était ouvert et ramassait donc là maintenant les no kills sont relativement stables en positionnement déjà il y a des no kills c'est déjà pas trop mal et puis le linéaire a un petit peu augmenté voilà petit à petit alors le cheval de bataille maintenant ce serait de de diminuer le nombre de prises par jour puisqu'il c'est 3 c'est 3 prises alors il y a 20 ans c'était déjà 3 prises c'était assez novateur pour l'époque 3 prises alors partout ailleurs c'était 10 et maintenant 3 prises par jour c'est devenu beaucoup dans la rivière d'un c'est plus qu'une il y a des endroits c'est zéro partout dans la franche comté maintenant il y a presque no kill partout mais par obligation alors maintenant tu me pousses à une question sur le no kill intégral oui ou non et je vais laisser aussi le micro à Daniel qui est un gestionnaire juste que vous parliez de cette question une bonne fois pour tous de votre point de vue on est ici pour discuter il y a la vraie question sur la lourde on est abouti avec des tonnes de pollution avec le no kill intégral j'aimerais bien que vous interagissez tous les deux sur votre point de vue moi personnellement ce n'est pas bon mais on est là pour discuter est-ce qu'un jour on sera en no kill intégral partout en France est-ce que c'est bon ou pas ? je crois qu'on va y arriver le jour où il y aura plus de poissons je l'ai dit c'est inéluctable je l'aurais dit déjà aux gestionnaires de l'albarine je lui dis quand est-ce que vous aurez le courage de passer en no kill intégral moi carrément je ne vois pas alors tout ça est beaucoup plus compliqué bien sûr parce qu'encore on va revenir au problème du domaine public et du domaine privé si l'albarine a réduit le nombre des captures et a fait un certain nombre de choses ils ont souvent emboîté le pot de ce que nous on a fait sur la basse rivière d'Ain on a été nous les premiers à demander 300 lunets dont un seul ombre par jour dont une seule frite fario et l'albarine assez vite ont emboîté le pot c'était la première APP à emboîter le pot derrière nous parce que justement ils ont quand même une bonne approche de la pêche une bonne gestion et comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont aussi un technicien de rivière Benjamin Grosjean pour ne pas le rappeler parce qu'ils sont domaine privé et qu'ils ont des grosses rentrées d'argent on va faire simple ils vendent à une époque ils vendent en gros le même nombre de cartes de pêche que nous mais ils avaient un budget 4 à 5 fois supérieur pourquoi ? parce qu'eux ils ne sont pas domaine public donc ils ne sont pas réciprocitaires donc ils mettent le prix du permis qu'ils veulent donc déjà nous un permis de pêche nous rapporte à nous à PPMA environ 13 euros par carte eux le permis de pêche leur rapporte à eux entre 45 et 50 euros ah bah oui parce que la carte de pêche ils la vendent plus cher parce que de toute façon pour pêcher l'albarine il faut prendre leur permis donc que le permis soit à 100 euros à 120 les gens vont le prendre mais ça je suis ok mais sur le choix du no-kill alors après le choix du no-kill il dépend aussi de la pression de pêche si c'est une rivière qui est perdue au fin fond des causes où il y a 10 pêcheurs dans l'année qui pêchent il n'y aura pas besoin de faire du no-kill l'albarine la rivière d'un qui sont excessivement pêchées à la rivière des Lyonnais l'albarine la rivière d'un encore plus mais je veux dire dès que c'est bon l'albarine dès que c'est bon c'est plein de monde la rivière d'un dès que c'est bon c'est plein de monde par contre quand c'est plus bon il n'y a plus personne mais c'est donc cette grosse pression de pêche fait qu'il faut limiter le nombre de captures il n'y a pas d'autre choix possible comme tu l'as dit une époque dans l'un c'était 10 almonidés puis après c'était 8 puis 5 mais je veux dire c'est plus possible aujourd'hui parce que le no kill total encore une fois si une pression de pêche était équilibrée s'il y avait en France 200 belles rivières à pêcher je ne serais pas pour le no kill total parce qu'on pourrait on pourrait accepter un prélèvement d'une ou deux selon les rivières selon les tailles parce que la taille aussi est importante mais quand il reste en France une poignée de belles rivières et si maintenant on laisse proliférer les courmorons les harles il n'en restera bientôt plus il faut être clair quand il n'y a plus qu'une poignée de belles rivières plus des réseaux sociaux plus des gens qui se déplacent plus 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 dès qu'une rivière est bonne elle est surpêchée donc là vous dites qu'on est arrivé à un point de non retour où en fait sans militer pour le no kill total c'est la seule solution avérée qui pourrait alors sauf si on avait en France une gestion intelligente au niveau national avec des dirigeants au niveau national des ministres compétents sur le sujet des courmorons comme sur le reste si on avait 200 et on a potentiellement 200 ou 300 belles rivières en France avec des gros poissons potentiellement mais dans la pratique on les a pas moi quand j'étais plus jeune je pêchais des tas de rivières que je pêche plus maintenant parce qu'il n'y a quasi plus de poissons parce que c'est envahi de canoës c'est envahi de raft c'est envahi de microcentrales et j'en passe à des meilleurs donc tous les pêcheurs on connait tous les mêmes rivières on fait 400 bornes hop t'as en se retourne ah bah tiens salut c'est toi bah oui parce que forcément on va et puis comme on cherche pas les poissons de 15-20 cm globalement on cherche plutôt des beaux poissons et donc cette pression de pêche il n'y a pas d'autre solution je veux maintenir le débat et Pascal tu m'expliques par exemple sur la touve ou sur la loup à l'omitié avec ce nookin intégral de 100 ans d'année on arrive à des poissons avec des comportements de 20 à 20 moi je suis là pour diviser le débat si tu fais 10 ans de nookin intégral sur la touve idéologiquement ça fait quoi sur les poissons sur l'almarine tu ne penses pas qu'il y aura un extrême ou que tes extrêmes ne sont jamais bons et je sais que j'aime le nookin on le vit on le vit sur la gère sur la gère on le vit parce qu'il y a il y a tellement il y a tellement de monde qui rappliquent sur la gère à longueur d'année comme tenu que cette rivière on l'a dit tout à l'heure elle est relativement stable à longueur d'année donc quand la rivière d'un est haute sur la gère quand l'albarine est trop basse on va sur la gère quand les rivières d'Ardèche sont à sec on va sur la gère et où ils vont les pêcheurs sur la gère ils vont dans le nookil le nookil il fait 2 km et sur les 2 km il y a les 500 derniers mètres qui sont très peu très très peu visités très peu contrôlés donc c'est pareil qu'ailleurs il n'y a pas grand chose en fait donc on a 1,5 km de rivière sur lesquelles il y a une pression de pêche de malade tous les jours ah bah oui j'en viens là j'en viens là parce que les poissons ils sont complètement azimutés au bout d'un moment ils voient des mecs tous les jours alors il y a les truites bonnes filles qui se font reprendre régulièrement là il y en a une la même je l'ai attrapé 3 fois de suite l'année dernière les moins hébrées généralement celle-là elle est pourtant elle est pourtant il y en a une avec notre ami Saïd on a pêché tous les deux on l'a attrapé le matin on l'a rattrapé le soir une truite de 47 pour une petite au même endroit elle est bouffée le matin elle rebouffait le soir il faut qu'elle mange alors ça c'est des poissons peut-être un peu bêta je ne sais pas qui ne s'éduque pas puis t'en as d'autres qui s'éduquent on n'arrive plus à tordre et puis t'en as d'autres qui sont rendus fous qui vivent en bancs pour ainsi dire ils restent ensemble et puis dès qu'une neuf tombe ça fait la plouf qu'est-ce qu'il se passe on est on est alors on n'arrive pas sur des rivières intornables je ne pense pas parce que s'il y avait du linéaire s'il y avait du linéaire je reviens à ce que Daniel si toute la gère était en noquille la rivière complète elle fait 20 bornes la rivière fait 20 km si elle était toute en noquille on n'aurait pas 100 pêcheurs sur 1,5 km j'exagère 100 peut-être mais mettons il faut diluer les noquilles les noquilles mais eux qui sont là ils ont déjà pêché l'albarine tu vas sur l'albarine en priorité les pêcheurs ils sont sur le noquille les pêcheurs comme nous oui parce que les autres en priorité ils sont en dehors des noquilles les autres les poissons sont en dehors des noquilles mais pas tant que ça tout compte fait alors je mène le débat parce que maintenant je vous ramène sur la Rhypnique avec un grand noquille de 6 km ou le terre maintenant racontez-nous si les poissons c'est bien l'exemple la Rhypnique c'est vraiment l'exemple où il y a 6 km en noquille des centaines de pêcheurs des centaines de pêcheurs et on ne voit pas des poissons qui sont différents dans les gènes en particulier c'est en fait c'est un rapport nombre de poissons existants et nombre de pêcheurs qui passent dessus c'est ce rapport là comme on concentre la pêche des boucheurs entre autres sur les noquilles on concentre des bons pêcheurs sur des noquilles sur des poissons sur des endroits qui sont courts et là on a des comportements comme tu dis des poissons intordables des choses comme ça s'il y a des rivières entières en noquille il n'y a plus cette concentration de pêcheurs donc les poissons j'ai envie de dire vivent normalement mais là on va passer pour les extrémistes parce qu'on est tous avec cette table des militants du full noquille oui mais alors je vais prendre un exemple revenons à la gère imagine que tu mettes un poisson jour il y a plein de gens qui disent un poisson jour c'est pas suffisant moi j'ai entendu ça plein de fois mais un poisson jour sur la gère au bout d'une année il n'y a plus une truite enfin plus une truite de taille de capture vu la pression qu'il y a tous les jours sur une choc stream où les poissons sont souvent le nez dehors il n'en restera plus il y a des rivières où en dehors des noquilles vous allez sur le guillet ou sur plein de rivières vous allez dans la réserve ou dans un noquille vous vous mettez sur un pont vous voyez des poissons partout vous sortez de là c'est le désert piscicole donc donc voilà alors qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il vaut pas mieux des noquilles où les poissons certes n'ont pas un comportement tout à fait normal mais encore les poissons vivent les souches de poissons sauvages sont encore là ou est-ce qu'il vaut pas mieux des two kills où il n'y a plus rien parce que je crois en France alors moi je vais même aller plus loin et je t'explique ça Cédric Nolat qui est un grand d'affaires qui t'avait peut-être m'a expliqué qu'il a commencé à plécher d'années à Champagne-sur-Loup et il dit que le cancer a fait juste que se propager année après année mais alors si je suis optimiste négatif c'est-à-dire qu'on va laisser la ressource descendre comme peau de chagrin et puis des têtes de bassin et puis on va tous se retrouver dans 5 ans en finale de marine les 400 de chagrin ouais non mais là le problème il est différent parce que c'est un problème de qualité de flotte là-bas c'est carrément clair c'est pour les pêcheurs qui enlèvent les poissons là-bas sur la Loup c'est la flotte qui est pourrie tandis que sur l'Albarine la flotte est de bonne qualité grâce aux pêcheurs on va dire quand même grâce à l'action de la PPM il faut leur rendre ça il y a beaucoup de poissons quand même en tout cas lorsqu'on fait des pêches électriques et qu'on les fait sortir de dessous les cailloux on voit qu'il y en a beaucoup par contre accessible aux pêcheurs il n'y en a pas tant que ça parce que ces poissons ont un peu changé de comportement même en dehors des no-kills justement où on voit presque rien alors qu'il y a pourtant des poissons les pêches électriques j'y suis allé une fois ou deux on me l'avait dit tu verras dès qu'il y a un caillou il y a une truite en dessous je disais ouais mais bon d'accord c'est vrai quand tu mets le truc elles sortent et il y en a mais quand tu pêches en infavu sous les cailloux c'est dur pour les voir le problème ce sont des petites rivières à l'Albarine c'est une rivière de 15-20 mètres de large et quand ils passent des pêcheurs tous les jours les poissons survivants en dehors des no-kills il faut qu'ils adaptent ton comportement et il y a plein de poissons qui se nourrissent principalement la nuit je veux dire ça c'est évident moi je cite un exemple quand on avait les closeries à Château-Gaillard la journée dans les bassins on savait qu'il y avait de truites on les avait amenées on savait qu'il y avait 200 truites par exemple la journée on faisait le tour des deux bassins on voyait toujours les 15 mêmes truites par contre quand on tournait la nuit alors là on voyait les 200 truites parce que dans un milieu artificialisé ou dans un milieu très sollicité les poissons doivent s'adapter ou alors ils disparaissent et la truite qui sort tous les jours pour se nourrir à bout d'un moment si c'est à parcours tout kill elle va finir dans une poêle à frire de toute façon il n'y a pas à tortiller revenons à la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande même si ce n'est pas partout no kill il y a beaucoup de no kill de fait mais il y a des rivières vous passez les poissons elles sont intuables vous les voyez les truites parce qu'en plus c'est des poissons migrateurs souvent en Nouvelle-Zélande c'est-à-dire que ce n'est pas des truites comme chez nous qui se cachent sous les berges ou sur leur canyon et qui sortent pour manger c'est des poissons de poule en fait comme les saumons qui sont à peu près tous les jours hors cru à la même place donc vous passez tous les jours au bout de deux mois de pêche ah bah les truites vous les voyez mais vous les prenez plus mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'elles soient encore là et qu'on ne les prenne plus plutôt qu'elles ne se soient plus du tout c'est ça la question alors tout à l'heure tu disais oui mais alors si on met du no-kill tout le temps et tout qu'est-ce qui va se passer il va y avoir plus que des gros et on n'arrive plus à les prendre machin ça ça a été je peux le dire tiens droit dans les yeux à ceux de la PPMA de l'Albarine qui m'ont renvoyé ça dans la figure pendant des années en disant il n'y a plus la pyramide des âges ça je l'ai eu ce schéma je prends combien de fois il n'y a plus que des gros et c'est pas bon pour la rivière voilà et là alors bon les no-kill on en met qu'un petit peu 10% du parcours ça suffit bien et depuis cette année on vient d'instaurer dans l'Albarine la fenêtre de capture où maintenant on n'a plus le droit de conserver des poissons qui font entre 25 et 35 ou 40 je ne sais plus enfin bon je crois que c'est peut-être 40 je ne me rappelle même plus parce que ça ne va pas me concerner vu que je vais rester en no-kill de toute façon mais grosso modo donc à partir de maintenant les gros poissons ce n'est plus un problème alors puisqu'il faut les protéger et puis avant il y en avait de trop quand on mettait en no-kill donc c'est un peu paradoxal bon tant mieux moi j'ai mon temps que voilà je ne suis pas sûr que ce soit respecté vraiment cette fenêtre de capture en tout cas au début et les mecs qui vont faire une truite de 41 ou 42 si c'est 40 la limite pas sûr qu'un rovolot mais s'il y en a seulement une seule qui est relâchée grâce à ça ce sera toujours une truite de sauvée en parlant de ça on va aller sur un sujet qui est intéressant parce que Nico Averfant à Cijac est concerné on va parler du terre alors écoutez-moi dans la nuance parce que dans la première conférence on a beaucoup parlé de la pêche en Espagne et tout ça moi je ne veux pas qu'on parle oui c'est des porcheries et compagnie mais en tant que techniquement la pêche sur le terre je ne parle pas du paysage ni de l'honneur je parle de techniquement tu t'es régalé en sèche tu t'es régalé en infavue les truites sont belles je ne veux pas les critiques c'est des truites introduites est-ce que tu as pris du plaisir sur le terre qu'il y a un de ces parcours sur l'ancien terre avec un mot qui me ton avis ? c'est vrai que j'y suis allé parce que tout le monde en parle et on va sur le terre parce que tout le monde en parle bon si tu veux arriver sur place quand tu n'as pas commencé à pêcher quand tu es sur le bord c'est pas emballant la rivière n'est pas emballante tu ne sautes pas à pieds joints parce que tu vois une rivière c'est pas la bienne quoi tu veux dire oui voilà c'est pas emballant bon ensuite quand tu te retrouves à pêcher alors on en parlait tout à l'heure on a parti avec Pascal on se disait mais il y a des mystères dans cette rivière parce que comment c'est possible atteindre une éclosion il y a des jolies éclosions j'ai vu des éclosions magnifiques avec des mouches plein à la rivière au mois de février au mois de mars et tu vois des gommages tu pêches ces poissons et tu fais que des poissons de plus de 50 tu te dis mais où sont les poissons de 15-20 cm ils devraient c'est pas naturel tu vois plein qui non mais tu te dis c'est bizarre tu vois tu veux une trutelle qui gomme en plus tu te dis c'est quand même bizarre alors que ces poissons là ces poissons là ils goment bon il faut les pêcher correctement pour les prendre si tu pêches correctement tu les prends ils sont pas je les ai pas trouvés très difficiles tu peux on m'avait dit oh là là tu vois faut pas les couvrir c'est curieux moi je les ai couverts ça m'a pas empêché de les prendre alors pas tous il y en a certains tu vois bien qui parce qu'on les voit on les voit en plus donc ils s'arrêtent de gober et tout ça moi j'en ai pêché en infavu je les ai trouvés quand même extrêmement faciles en infavu alors là pour le coup on voit qu'ils sont jamais pêchés à vue donc l'attrait au delà de tout ça moi je trouve que l'attrait c'est pas loin de chez nous février mars bah chez nous c'est la merde on pêche pas grand chose donc t'as l'option l'option B c'est 25 heures d'avion et puis t'as là où t'as une pêche qui est pas si désagréable que ça t'as une pêche à vue voilà donc ça gobe t'as un peu de pêche à vue alors le temps de pêche est hyper court le temps de pêche est hyper court tu passes un bon moment avec des amis tu peux passer un bon moment c'est pas forcément moi la pêche que j'aime bien et ils ont un grand linéaire on en revient tout à l'heure il y a du linéaire c'est pas très grand les parcours les parquis coto sont courts ouais mais c'est des distances acceptables pour pas faire des poissons zinzin surpressionnés on dirait qu'ils s'éduquent pas les poissons c'est curieux et hors coto tu fais quand même beaucoup moins de poissons en tout cas sur le terre voilà je sais pas tu es allé il y a pas longtemps ouais tu peux nous donner ton avis j'ai accès oui moi la première fois j'y suis allé c'est il y a deux ans aussi c'était au mois de janvier parce que j'ai un ami qui y va depuis longtemps et bon il trouve que ça s'est un peu dégradé parce qu'il y a beaucoup trop de monde alors qu'avant il y en avait beaucoup moins mais la première fois je suis allé j'ai pas pu avoir le coteau parce que il y a 16 permis oui oui c'est compliqué de parler sur une longueur quand même assez réduite 16 permis sur 4 km et les 4 km ne sont pas tous vraiment pêchables donc j'étais sur la partie libre quoi qui est aussi no kill quand même et bien je me suis régalé cette première fois en sèche en sèche en sèche oui sèche uniquement il y avait des mouches alors pas évidemment longtemps dans la journée c'est pareil c'est des périodes où c'est entre midi et 3h maxi quoi et il y avait de belles éclosions et sur des portions pas très longues j'avais pu pêcher je sais pas attaquer 8-10 poissons et tous entre alors un peu éventuellement 40 en dessous de 50 quand même 40 à 55 voire 60 et c'est vrai que à cette période de l'année en sèche c'est assez fantastique et alors maintenant Daniel question pour toi pourquoi les espagnols avec des bouts de ficelle ils font des trucs fantastiques et chez nous on a des pépites pour nous vides alors truc fantastique je dirais oui et non parce que comme tu le disais c'est limité à 16 pêcheurs imaginons en France un contexte où lors d'une assemblée générale d'APPMA ou de fédération on va dire on met ça en place on limite à 16 pêcheurs je suis qui fait la proposition je leur commande d'être assez proche de la porte de sortie pour pas prendre un cours de fourche c'est juste pas possible enfin encore une fois on en revient toujours à la même chose à la quantité du linéaire qui serait offert et à la pression de pêche la pression de pêche en France est telle que c'est même pas envisageable parce que là le permis je crois qu'il faut le prendre sur internet à minuit et puis à une heure il n'y a plus de permis non déjà c'est déjà tout vendu minuit 10 minuit 10 il n'y a plus de permis donc moi je suis pas contre cette initiative mais je veux dire c'est un épiphénomène c'est absolument pas généralisable et en France c'est la guerre et puis après se pose le problème du gardiennage parce qu'un parcours comme ça il va falloir gardienner parce que nous la rivière d'un pour y revenir quand vous avez affaire aux gens du voyage l'été qui sont par paquet des rivières comme ça il va falloir mettre des miradors je veux dire non mais il faut être sérieux des poissons qui vont être aussi visibles en France à une époque on parlait des gens voulaient introduire des huchons en France mais j'ai dit des huchons dans la rivière d'un mais mettez des miradors avec des gardes déjà que les truites de 50 ils tueraient pérémères pour les braconner il y en a des poissons d'un mètre il y a plein de choses qui font qu'à mon avis c'est pas possible en France et je suis pas sûr que ça soit ça la solution la solution c'est qu'on restaure nos cours d'eau qu'on puisse réguler les espèces invasives Cormorant Arlebièvre qu'on mette en place des bonnes gestions partout parce que il n'y a qu'à avoir ces jours la semaine de l'ouverture tous les articles qu'il y a dans la presse je veux dire c'est des truites de bassines en photo partout des truites enfin malgré tout l'image auprès du grand public et la gestion en France c'est encore beaucoup ça parce que on parle entre nous on parle de no-kill de bonne gestion l'Albarine on trouve que c'est une bonne gestion mais les viandards ils trouvent pas que c'est une bonne gestion les viandards ils détestent notre gestion et je veux dire en France si on prend la majorité des pêcheurs si on faisait une consultation nationale sur les 2 millions de pêcheurs notre avis serait sûrement pas majoritaire mais non non je voulais revenir sur le problème du no-kill c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui sont archi-contes mais pas pas parce qu'ils peuvent pas prélever le poisson parce que ils sont anti comment dire non 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 des animalistes et il y en a de plus en plus oh oui voilà c'est pour pour notre plaisir c'est vrai que c'est une tendance et c'est une tendance qui prend de l'ampleur ça existe déjà dans les pays à l'est de chez nous en Allemagne en Suisse le no-kill est interdit tu dois alors ce qui est aberrant c'est que no-kill interdit mais il y a une maille donc en dessous de la maille tu dois faire du no-kill quand même donc là il y a un truc bizarre mais oui 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 mais ça ça va être un problème qui va arriver rapidement alors moi je suis pas trop inquiet sur le problème en France parce que compte tenu de l'absence quasi totale de gardiennage nous c'est de vos gardes particuliers qui font du gardiennage en France qui a dans sa vie été contrôlé par des gardes fédéraux ou machin pas souvent donc le garde qui serait là le jour où on va prendre un poisson qui va faire la taille et qu'on va le remettre à l'eau alors qu'on n'a pas le droit je suis pas inquiet moi j'ai été pêché en Suisse elles m'ont toutes échappé des mains les trites au moment de la mise à l'épuette j'attends qu'on mette un PV que le procureur ne classe pas l'affaire que ça aille devant le juge et que le juge et je vais lui dire je suis là parce qu'il y a un poisson qui m'a glissé des mains enfin soyons sérieux on n'en est pas là par contre le problème des animalistes c'est un vrai problème parce qu'ils sont contre la chasse contre la pêche contre je le disais tout à l'heure en aparté ils sont même contre ce que veut faire la ville de Paris suite au problème des ordures qui s'amoncèlent en ce moment ils sont contre les gens qui veulent éliminer les rats donc on en arrive à des choses qui sont abracadabrantes s'il reste des poissons en France dans les rivières c'est parce que des APPMA ou des gestionnaires se sont investis pour la qualité de l'eau qui a fait en sorte que les stations d'épuration marchent bien ? Les pêcheurs qui en fait en sorte qu'il y ait des contrats de bassin qui soient passés ? Les pêcheurs hormis des pêcheurs est-ce qu'on entend la LPO défendre les poissons ? Est-ce qu'on entend FNE défendre les poissons ? Est-ce qu'on entend les assistants animalistes dépendre les poissons ? Les dauphins Oui enfin bon c'est un mammifère le dauphin Non mais je veux dire sans les pêcheurs les rivières seraient vides depuis très longtemps donc pour les animalistes je veux bien mais qu'est-ce qu'ils font pour restaurer les rivières pour qu'il y ait des poissons dedans ? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce débat maintenant je voudrais recentrer sur une autre thématique qui est proche de ça on va retourner un peu sur des discussions de pêche je salue tes messages écologiques et je les soutiens maintenant j'ai une question réelle qui vous concerne tous en France moi je connais plein de bons nympheurs qui font encore plein de bons poissons je vous cite des noms Vincent Abéillon Alexandre Gorilla Mickaël Andrieux Cédric Nolin Bertrand Jacquemin vous qui êtes tous là pas de problème ils font leurs 200 truites hébrés par an ils se régalent sur l'art sur l'albarine sur la sorge vous voyez où je veux en venir le débutant en 2020 là il y a une vraie question pour les jeunes de ma génération et même les plus jeunes enfin moi je suis plus jeune j'ai 35 ans mais je m'inquiète vraiment d'un guide qui emmène un jeune sur la loup à l'eau moutier sur la sorge au partage des eaux à prier à pourdin à l'eau moutier sur l'allier alors qui veut se lancer sur une explication les débutants à la mouche c'est un problème c'est un problème que j'ai abordé déjà depuis longtemps déjà un débutant en France qui débute à la pêche tout court déjà à la pêche s'il débute tout seul il n'est pas bien embarqué déjà s'il n'est pas dans un club alors ça peut être un club de pêcheurs à la mouche ça peut être un club de pêcheurs de carnassiers de carpistes de ce qu'on veut il sera entouré il a une chance de réussir s'il est tout seul à mon avis il va se dégoûter très vite parce qu'il ne prend rien et quelqu'un qui ne prend rien à la pêche il va faire autre chose ce ne sont pas les activités qui manquent en France donc il faut être entouré encadré il y a aussi des fédérations qui font des ateliers pêche nature des choses comme ça saluons ces initiatives voilà ok maintenant ce n'est pas le meilleur endroit pour débuter la pêche c'est surtout la pêche des salmonidés parce que même les très bons pêcheurs 200 belles truites zébrées dans l'année il ne doit pas l'art beaucoup des gens qui les font celles là parce que j'en connais des bons pêcheurs ouais bah 100 déjà il ne doit pas chômer il ne doit pas aller bosser souvent déjà le gars déjà parce que il faut que les jours ça soit bon il faut qu'ils soient à la pêche oui 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 mais Alexandre moi je l'ai rencontré il ne débutait pas mais presque oui on est bien d'accord maintenant Alexandre Goriat il sélectionne les rivières où il va non non alors Alexandre Goriat il sélectionne les rivières où il va si aussi il faut passer devant un autre pêcheur peut-être qu'il passera aussi devant parce que s'il va sur la Bienne et qu'il est comme nous dégoûté des pêcheurs il va faire demi-tour donc s'il pêche la Bienne il pêche la Bienne Alexandre je sais il pêche avec des gens que je connais très bien non mais le problème le problème c'est qu'un débutant qui a un faible niveau de pêche en France s'il veut pêcher des poissons sauvages c'est pas possible il y a trop peu de bonnes rivières il y a trop de pression de pêche de bons pêcheurs parce que là on parle il y a des gens qui sont moi je vois sur les rivières des gens que je connais pas ils ont pas fait de compète ils ont pas de nom les mecs ils pêchent bien parce qu'il y a pour prendre des poissons en France des poissons sauvages il faut bien pêcher celui qui pêche pas bien il va se dégoûter il va arrêter la pêche oui je suis absolument d'accord je préfère dire je suis moniteur moi d'ailleurs moniteur de pêche parce qu'on est là pour apprendre aux autres pas juste pour les emmener à la pêche on fait les deux en fait et je veux dire par là que aujourd'hui malgré tout il y a quand même des solutions qui n'existaient pas autrefois pour apprendre on va aller très vite sur internet par exemple il y a maintenant des tutos sur tout pour fabriquer les mouches les clubs existent ça c'est la première chose à faire pour un débutant c'est d'aller dans un club c'est bien c'est une belle parole optimiste peut-être que la deuxième à faire c'est d'aller justement avec un moniteur guide de pêche pour gagner beaucoup de temps aller pêcher dans des endroits où c'est blindé de poissons parce que alors c'est pas en France mais quand on revient on peut s'en sortir mais pas rester tout seul c'est en France c'est trop dur il faut surtout pas rester tout seul il faut surtout pas rester tout seul mais c'est quand même encore possible alors c'est vrai que souvent les écoles modernes de pêche à la mouche vont aller au raccourci en infophile directement taper le poisson dans le bouillard hop des nymphes on balance on pêche au toc en fait on va pas faire le procès de la technique mais ils ont autant envie de prendre un poisson que toi les jeunes de 20 ans mais c'est possible enfin bon c'est peut-être pas la pêche à la mouche comme celle qu'on voudrait qu'ils sachent faire au début alors voilà mais ça c'est un petit pic en passant sur ces nouvelles techniques qui dérive beaucoup sur le pêcheur débutant je vois même que maintenant dans certaines revues connues c'est à tout bout de champ les pêcheurs débutants ils ont pas beaucoup de choix dans les revues ils en achètent une en particulier ils lisent les articles ils vont dans les clubs ils fréquentent des pêcheurs tu peux citer les noms je pense que c'est le magazine Pêche Mouche en débat librement je suis abonné c'est un débat ouvert mais bon tout est beau tout est rose tu comprends que ce jeune de 22 ans qui arrive sur l'Aude ou sur la Sorgue ou la Dornone il a une avidité de prendre un poisson à la mouche et je conçois que la nymphe au fil c'est un raccourci moi je vide ça je vends des nymphe pour la nymphe au fil mais il y a quand même une envie d'aller prendre du poisson avec des nymphe ou en sèche qui est belle et ces raccourcis je sais que pour vous de votre époque ça blesse parce que c'est plus des belles méthodes mais à un moment ils ont aussi envie de prendre du poisson ça je pense que Daniel tu comprends aussi d'aller prendre les raccourcis alors qu'on a dit un pêcheur qui débute ce grand poisson il a arrêté la pêche il a fait autre chose c'est sûr donc vaut mieux qu'il ait tapé de la vie plutôt que d'aller jouer à l'ordinateur tu sais je peux te dire une anecdote si tu veux une parmi tant d'autres j'ai débuté la pêche à la mouche dans les années 80 ça fait un moment même avant alors le marchand d'articles de pêche réputé dans la région lyonnaise c'était le magasin qui s'appelait Lyon Pêcheur à Lyon justement tenu par Patrick Bourret et son père Pierre Bourret c'était un magasin avec une vitrine et des grosses têtes de poisson et tout moi j'avais 18 ans j'osais même pas rentrer dans le magasin tellement je me disais oh là là c'est pas possible ce magasin et tout et quand un beau jour j'ai quand même franchi le pas pour me mettre à la pêche à la mouche Patrick Bourret disait alors à moi mais aussi à d'autres aux débutants il disait il faut aller pêcher la rivière d'un quand vous commencez mais ne vous affolez pas la première année vous attraperez rien c'est normal c'est normal vous allez juste fouetter dans l'eau vous allez commencer à apprendre le geste ça c'est intéressant pendant un an tu te rends compte c'est une parole qu'on a plus le droit de dire si tu dis ça aujourd'hui si tu dis ça aujourd'hui à un pêcheur tout doit aller vite tout doit venir mais pendant un an ça c'est intéressant voilà votre parole entre guillemets je n'ai pas de ces nouvelles c'est pas que dans la pêche tu peux parler Jacques prend le micro c'est dans tout doit aller trop vite il n'y a plus de respect de l'apprentissage moi j'ai appris à une époque lointaine je vais dire ça fait plutôt 40-45 ans même j'ai appris pratiquement tout seul il n'y avait pas de club à l'époque mais j'en ai bavé pendant 2 ans 3 ans j'allais à la pêche je ne prenais je prenais les armes c'est dur à entendre de la bouche le champion commun mais oui mais oui mais ça maintenant c'est vrai que les gens ils ne veulent pas c'est même pire que ça on lance même plus en sèche maintenant on passe direct on commence la pêche à la bouche par la nympho c'est une réalité c'est vrai alors la nympho mais pas on aborde un sujet qui me chagrine beaucoup depuis un certain temps parle-nous-en justement mais surtout pour la compétition parce qu'il est vrai que pour se faire plaisir les gens ils pêchent bien comme ils veulent avec une canne à mouche mais pas à la mouche parce que quand tu pêches à la mouche tu as ce qu'on appelle le lancé orthodoxe c'est à dire que tu as une canne tu as un propulseur qui te permet d'envoyer une mouche qu'elle soit parfaitement légère ou moins légère mais c'est cet ensemble qui te permet or là maintenant les gars ils pêchent à la nympho mais ils ne lancent plus enfin ils ne lancent plus avec un matériel de pêche à la mouche c'est le toque à la nympho c'est ce qu'on disait avec Bertrand c'est une barque déposée absolument et donc c'est pour le gars qui veut se faire plaisir pourquoi pas ça ça me gêne pas moi mais quand après on dit qu'on fait une compétition de pêche à la mouche là ça me pose problème je reviens à l'inverse est-ce que tout ça est pas lié à la disparition massive des gobbages parce qu'on prend l'inverse le mec qui débarque demain à Pont-Dain il veut pêcher en sèche 2023 qu'est-ce qu'il fait mettez-vous à sa place il y a des moments où je pêche donc il fait comme à l'époque il attend un an de voir les éclosions de regarder les éclosions de voir ben oui 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 on en revient à ça à l'époque 40 ans en arrière on nous disait la logique des choses c'est que vous allez pêcher en sèche vous allez attendre d'avoir des gobbages vous allez peut-être passer du temps à rester assis sur le bord en attendant qu'il y ait un gobage parce qu'on peut toujours pêcher le courant tant bien que mal au hasard ben moi j'ai débuté comme ça j'ai débuté en Ardèche pêcher des petites rivières où les poissons sont extrêmement sauvages et craintifs et qui gobbent à certaines heures des insectes précis et si on n'était pas discret précis avec une mouche exacte ou presque exacte quelque chose dans le ton et bien on n'attrapait rien et tout ça pour attraper en fait des truites de 20 cm en plus dans ces petites rivières d'Ardèche mais donc c'est la mentalité qui a évolué vers une société de l'immédiat avec plus de ce temps important qui est celui du maître de l'élève de la compréhension de l'écoute et de connaître l'entomologie un peu les mouches voilà la vie d'un insecte son nom d'en avoir des imitations pendant des années j'ai collectionné moi les pages de connaissances de la pêche où Charles Gueddy expliquait tel insecte voilà il vit comme ci il vit comme ça on l'imite comme ci on l'imite comme ça et je me suis forgé comme ça une connaissance du monde des insectes aujourd'hui j'en suis un peu revenu de ça parce que je sais que c'est moins important il vaut mieux être habile discret et précis et voilà alors le matériel qu'on utilise aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore parlé du matériel mais autrefois le matériel il permettait quand même pas comme aujourd'hui d'apprendre à fouetter en deux jours ah ouais c'est quelque chose auquel on pense jamais bah oui mais à l'époque c'était pas les soins synthétiques les canons si tu avais pêché au toque avec une canne en pourfendue tu risques pas de le faire et puis là la nuit que c'était voilà donc bon tout a évolué mais dans les c'est comme dans la société quoi il faut aller à 100 à l'heure pour tout Bertrand t'as un avis toi pour le débutant là qui se pointe à Pont-Din là ici moi je reprends mon exemple c'est moi j'ai pêché pendant donc j'ai démarré à 16 ans la pêche à la mouche sur la Vologne une rivière une rivière bah j'ai envie de dire super facile à pêcher la Vologne la Vologne tu poses une sèche t'avais un gobage tu faisais un poisson tu ratais le poisson tu reposais un mètre plus loin ça regobait t'en avais un autre puis tu remontais de 3 mètres t'en avais un autre donc moi je voilà donc je pêchais en sèche des tricolores un sèche le soir et bien j'ai eu la chance de partir travailler à Ornans j'avais 19 ans je suis arrivé à Ornans bah c'est rien moi j'ai fait des journées des journées des journées bredouilles mais mais des jours et des jours et des jours donc après le mérite il existe pure en fait tu regardes tu vas voir tu te dis tiens là-bas il a fait 2 poissons alors tu vas pas poser la camme dans la voiture puis tu vas regarder les gens pêcher parce que tu te dis bah là je sais pas faire mais ça aujourd'hui c'est plus possible est-ce que c'est pas la photo Facebook qui pousse tout ça je suis c'est la photo Facebook en plus si toi t'as envie d'emmener un gars apprendre à pêcher en infavu je te prends l'exemple de l'infavu t'as envie de pêcher à distance en infavu quand tu sais aujourd'hui que les poissons sont surpêchés ils sont l'approche est hyper difficile imagine tout seul t'as déjà du mal à approcher un poisson si t'as un gars si t'as un gars à côté de toi alors je te dis pas si t'en as deux si t'en as deux c'est même pas la peine mais rien que pour montrer à quelqu'un c'est hyper compliqué parce que à deux tu fais forcément deux fois plus de bruit donc la truite elle est barrée deux fois plus vite qu'elle est partie avant que tu aies le temps de lancer donc découvrir cette pêche là alors que t'as une autre pêche la pêche au fil ou là tu vas te mettre dans un courant tu peux patauger et alors je critique pas les compétiteurs qui sont sur un niveau de pêche au fil comme ça qui est très élevé ben venant de toi tu peux pas tu as été aussi voilà parce que parce que c'est un niveau très très élevé ils pratiquent cette technique là à un niveau très élevé mais un pêcheur Langueda moi j'ai mis ma fille un jour elle a voulu faire un poisson à la rivière je lui ai mis une canne sans soie elle a passé une nave dans un courant elle a fait un poisson donc donc il y a voilà il y a une solution de facilité là-dedans parce que en fait t'as enlevé ce qui gênait t'enlèves la soie qui est lourde et donc ou tu peux casser au ferrage parce que c'est tellement lourd ce que tu amènes que tu casses et là t'as quasiment une canne maintenant qui est toute légère le poisson il se fait quasiment tout seul et des fois si t'es un peu lourd en pointe ça se fait tout seul donc c'est une pêche facile tu prends rapidement du poisson donc c'est une pêche qui intéresse tout le monde tu prends rapidement du poisson mais c'est intéressant que je rencontre comme ce débat de la rapidité de la prise il est connexe avec les réseaux sociaux parce que je vais me permettre Bertrand on citera pas la personne de dire l'anecdote que tu m'as dit parce qu'elle est importante que sur le doux t'as vu un pêcheur prendre un poisson en photo le retourner dans tous les sens on en a parlé ensemble alors re-raconte l'anecdote que t'étais dans un endroit il se croyait pas vu voilà en fait c'est la personne qui est très connue sur internet voilà et moi j'étais ça faisait une heure que j'étais dans un buisson que j'avais pas bougé une oreille parce que parce que j'avais vu passer une tweet et grosse grosse et on se dit et bien je m'installe tant qu'elle est partie et elle va repasser un moment ou un autre mais on sait jamais le moment parce que ça peut durer 5 minutes elle peut revenir très vite on en revient au temps nécessaire ça peut durer 2 heures et puis ça peut durer toute la journée parce qu'elle repassera jamais donc quand tu connais pas vraiment les emplacements des grosses crues parce que moi je connais pas le doux franco suisse comme ma poche et donc je tombe par hasard sur un poisson il faut déjà avoir la chance qu'il t'ait pas vu t'attends qu'il s'en aille tu te mets en place tu te dis là je vais pouvoir peut-être lancer s'il repasse à peu près au même endroit donc ça prend des heures et des heures mais après t'observes aussi tout donc c'est aussi intéressant et puis c'est vrai que là il y a un pêcheur en face de moi que j'ai vu prendre une tweet et que la prise de la photo et lui ne t'avait pas vu lui ne pouvait absolument pas voir j'étais caché et tout il y avait à peine le sion qui dépassait pour que je puisse lancer un arbalète donc il a acté comme si personne le voyait c'est ça il a fait un poisson mais la prise de photo a duré je ne mens pas 15 fois plus longtemps que la prise du poisson qui a été remis à l'eau dans l'épuisette ressorti remis à l'eau retourné mais trois jours après sur Facebook il y avait une très belle photo mais pas trois jours après il y avait très peu de temps après alors où on en est qu'est-ce qui compte parce que tu vois alors il y avait bien sûr la photo de la truite avec le hashtag truc bidule le hashtag track machin le hashtag truc le hashtag truc la photo avec le moulinel la 4 et la truite qui canne au fond de la rivière voilà donc c'est enfin je trouve c'est c'est un sujet intéressant c'est intéressant de voir ça parce que moi je connais un certain nombre de pêcheurs comme ça et moi je me posais naïvement la question au début comment ils font pour avoir toujours des photos réussies parce que moi j'aime bien faire une photo aussi mais la truite je la mène je la pose à côté de l'épuisette puis des fois j'appuie bah la sautée elle est partie ça va régulièrement c'est-à-dire que j'ai des photos moches des photos ratées des photos que la truite partie sauf quand on est deux bien sûr donc et puis il y a eu des gens et puis ils ont 30 fois 30 photos nettes je me dis ou ils assomment la truite avant ou alors ils font ça parce que forcément il faut installer le pied forcément ils font ça alors le téléphone sur le pied nous je vais même je vais même mais moi je vais même dire je vais même dire c'est que moi la rivière d'un on s'est moi j'ai engueulé des pêcheurs qui avant l'ouverture de l'ombre faisaient des photos d'ombre parce qu'ils pêchaient en sèche le gars pêchait à un gros ombre et j'ai dit non non alors ok tu l'as pris tu le remets à l'eau mais tu fais pas une photo d'ombre c'est pas ouvert quoi mais voilà mais maintenant le type il peut pas accepter de faire une photo de la montrer juste à son pote ou de pas faire la photo du tout il faut qu'il soit sur Facebook il faut sur il y a une surenchère permanente et pour les débutants moi j'y reviens si moi je rencontre des amis qui ont des gamins qui veulent se mettre à la pêche moi je les fais pas commencer par la pêche à la mouche je les emmène pêcher les écrevisses espèces invasives ils s'amusent les gamins ils emmènent pêcher les retangles les gros retangles ils s'amusent puis après on progresse on les emmène pêcher au lancé ils font un brochet une perche et si le gamin il accroche ou l'ado il accroche après on passe à l'étape d'après mais emmener un ado ou un gamin qui a jamais pêché à la mouche ou qui a jamais pêché les salmonidés en France voilà moi j'ai un collègue il emmène son gamin il l'emmène pêcher dans les réservoirs les trucs à bassouille parce que sinon son gamin il s'emmerde au bord de l'eau il y avait comme ça une progression la pêche à la mouche c'était l'ultime technique c'est à dire qu'avant quand t'étais gamin tu pêchais les verrons avec ton père c'est ce qui m'est arrivé moi je pêchais les hauts-tu dans le Rhône un aboutissement on avait tous passé par là ensuite je me suis mis à la truite au lancé après j'ai pêché le brochet au vif jusqu'à ce que je rencontre la pêche à la mouche qui était l'étape ultime si on peut dire alors que maintenant nous on est de la génération on a à peu près pris tous les poissons d'eau douce possible des brèmes, des tanges des gardons, des spirulins maintenant je rencontre des pêcheurs à la mouche ils me disent ah tiens j'ai pris un hauts-tu je leur dis mais non c'est un retangle ça ah bon ? les gens ils ont commencé par un truc ils se sont privés de la connaissance du milieu de la connaissance des espèces ça fera jamais des bons gestionnaires non plus cela d'ailleurs on est en train de rester un tableau quand même très noir sur le fait de débuter aujourd'hui ah mais il est noir il est noir mais il n'est pas non plus non mais tu veux non mais tu veux faire débuter quelqu'un comme tu le disais tu l'emmènes à l'étranger encore moins à l'étranger c'est mieux il y a 30 ans on allait sur la loup sur un parcours connu on peut aller quand même faire des débuts juste la phrase de dire je veux faire moi je suis un contradicteur dans le débat juste la phrase de dire tu veux faire débuter quelqu'un à la mouche en France tu l'emmènes à l'étranger mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte on est en 2023 juste de prononcer cette phrase en étant sûr qu'elle est certaine que c'est Ribnick, Socha, Autriche, Garlos et que Rivierdin t'ouvre, sors, ses poubelles il y a quand même moyen de faire des pêches encore ou alors il faut non mais Pascal en sachant pêcher le minimum d'aller prendre des bases d'aller prendre des bases dans un club apprendre à fouetter avec une soie tranquille, poser une mouche à 10 mètres le mec qui sait faire ça déjà un petit peu retenir s'asseoir avec la main gauche l'allonger au réservoir ça va très très bien pour débuter justement et par la suite quand même vers chez nous on a quand même encore détruit la rivière d'Inde en bon état au bon moment l'albarine malgré tout il ne faut pas abuser il y a quand même des moments où on peut prendre des poissons même si avec un peu de réussite il faut avoir du temps pour aller à la pêche oui il faut être bien avec de bon matériel parce qu'on peut faire des grosses erreurs ce que tu dis Pascal c'est pour celui qui va accrocher à la pêche c'est à dire que sur 100 jeûnes tu vas en faire accrocher 2 ou 3 si tu peux les emmener à l'étranger ou sur les parcours où ils vont tu vas en faire accrocher beaucoup plus parce qu'ils vont prendre du plaisir prendre du poisson voir des beaux poissons des beaux endroits le jeûne qui en France va accrocher à la pêche il faut qu'il ait presque ça dans les gènes parce que forcément il va le vendre de grosses désillusions mais même nous déjà tout à l'heure tu parlais de la pêche d'automne Jacques à l'automne on a passé des jours assis sur des cailloux attendre que ça gobe parce que c'était pas bon tout le temps mais comme tu l'as dit les gens veulent plus attendre les gens veulent plus attendre mais pourquoi ils veulent plus attendre parce qu'ils voient sur Facebook des mecs avec des poissons comme ça en travers et qu'ils veulent être comme ça alors je vais apporter un autre point important parce que moi j'aime bien vous emmener dans des endroits intéressants et moi je maintiens que vis-à-vis de toutes ces ce qu'on appelle ça des photos Pinocchio sur Facebook parce que c'est la photo Pinocchio tu tends les bras ta truite elle fait 42 en fait elle fait 72 oui il y a un abus d'excès des réseaux sociaux qui est toxique mais je maintiens moi je connais des excellents nympheurs au coeur de la Meuse au coeur de la Haute-Marne au coeur des Vosges qui en ont rien à foutre des réseaux sociaux qui en ont rien à foutre d'internet et qui jamais auront envie de poster une photo d'eux et qui même pire que ça prennent pas de photos de poissons et c'est des excellents nympheurs et c'est encore vrai il faut le préciser parce que là on est sur internet mais il y a encore plein de gens comme ça qui vivent juste pour la passion même s'ils font les bordures à l'arbalète en infavise ils en ont rien à foutre d'internet et ils veulent juste être tranquilles à la pêche et passer un bon moment et je pense que c'est important de le préciser parce que tu vois on tombe vite dans des noirceurs non 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 moi je connais un mec en Haute-Marne il s'appelle Richard on le citera pas tu le connais j'ai voulu l'inviter à une conférence il m'a dit Stan moi tu sais la pêche c'est être avec la nature l'internet tout ça je m'en fous et bien ça me fait aussi vous êtes là en discuter c'est bien mais il faut pas noircir le débat il reste des gens qui donnent pas dans cette toxicité heureusement oui mais le début le débat c'était quand même au départ tu as lancé un jeune qui veut se mettre à la pêche ce que tu dis est vrai et moi je prends l'exemple moi j'ai fait 14 années de Nouvelle-Zélande il n'y a pas eu mes photos une seule sur internet c'est possible mais encore une fois revenons au coeur du débat mais si mais bien sûr non mais faisons débuter un jeune aujourd'hui en France on prend un échantillon un panel de 100 jeunes qui veulent se mettre à la pêche ou dont les parents vont dire on va le mettre à la pêche combien sur ces 100 jeunes vont vraiment accrocher se mettre à la pêche surtout s'ils veulent pêcher à la mouche et ben ça fait pas il n'en aura pas lourd c'est pas pour rien d'ailleurs qu'après la carpe c'était la pêche au leur c'est plus facile parle nous un peu de l'avènement de la pêche au leur vis-à-vis de la mouche parce que c'est un débat intéressant aussi on le voit que ça a explosé puis qu'on est sur les mêmes terrains des fois carrément bon ça pose problème la cohabitation parfois mais moi j'en ai croisé notamment sur la Gère où il y avait des corps de pêcheurs-rollers le jour de l'ouverture ils ont secoué beaucoup de poissons c'est très efficace mais ils sont aussi respectueux des poissons bon ils ont fait des photos comme les moucheurs ils ont dû renvoyer ça de partout aussi ce qui va faire rappliquer encore plus de monde derrière mais faire débuter des jeunes alors peut-être par commencer par pêcher les verrons quand on est tout petit voilà moins de 10 ans peut-être et puis après la pêche au leur on peut pêcher en deuxième catégorie beaucoup plus de sortes de poissons qui sont pas en voie de disparition donc forcément ça peut peut-être mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de pêcheurs qui par la suite viendront peut-être et je vous continue le débat parce que c'est intéressant j'ai là des personnes intéressantes si on est réaliste optimiste dans 10-20 ans le barbeau la carpe un poisson d'avenir à la mouche et bien si on laisse les corborants et les harlebièvres piller nos rivières à Salmonidés la réponse est toute trouvée ah ben c'est que ah non mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'au-delà de ça c'est à dire qu'en France le peu de rivières qui sont encore bonnes si on laisse ça des centaines de corborants et de harles les piller le problème sera résolu la valserine plus de poissons en bas la rivière d'Inde et des corborants partout l'albarine des harlebièvres qui mangent tout donc déjà déjà que c'est pas facile mais alors là l'avenir de nos rivières si on solutionne pas ce problème c'est pour la pêche et Salmonidés hors épiphénomène d'une rivière à herbiers perdue dans un coin qui sera pas sur un axe migratoire mais hormis ça c'est mort ben regardons les rivières qu'on a pêchées nous tous il y a 20 ou 30 ans ou même 40 ans regardons ce qui nous reste à pêcher aujourd'hui et regardons ce qui menace ce qui nous reste à pêcher alors que globalement la qualité de l'eau s'est plutôt améliorée faut le dire par contre la quantité d'eau s'est pas améliorée le changement climatique passe par là aussi donc globalement une qualité d'eau qui est meilleure des règlements qui sont plus restrictifs qui sont meilleurs enfin pas sur toutes les rivières je dis globalement attention je dis qu'il y a des rivières où il y avait des égouts c'était pas traité mais il y a encore des problèmes de maladie on est bien conscient mais si on fait pas ce qui doit être fait l'avenir il est plus que noir je veux dire c'est moi je faisais dans l'un 40 belles truites dans l'année maintenant j'en fais entre 3 et 10 et j'habite à côté je continue la statistique donc moi je vis de la vente de mouches avec Nymphévolution donc je vous dis 3 chiffres qui font peur parce que les statistiques ça ment pas sur des années moyenne d'âge de mes clients 51 ans comment dire qu'est-ce que je voulais dire ah oui une de mes vidéos les plus vues c'est celle sur la pêche du barbeau et 3ème chiffre inquiétant de statistiques j'ai de plus en plus de clients le business marche bien mais je vais être honnête avec vous qui vont pêcher à l'étranger et là c'est des statistiques là j'ai pas besoin d'association c'est du business c'est du réel c'est des chiffres je vends 20 000 nymphes par an c'est Bosnie Slovénie Autriche Girlos Laponie USA machin et les nymphes hyper compliqués les petits gamards en taille 18 les Feuzentail le furtif les tout petits trucs compliqués et tout ce n'est pas la majorité de mes ventes voilà après les très grands nympheurs font leurs nymphes attention les très 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 grands nympheurs font leurs nymphes clientèle vraisemblablement de pêcheurs qui n'ont pas suffisamment de temps beaucoup pour pêcher en France ça c'est intéressant se disent je préfère finalement plutôt que d'aller me casser les dents une semaine des pêcheurs qui ont un peu de moyens financiers qui se payent un voyage qui s'achètent leur mouche voilà et c'est une clientèle que voilà j'imagine que tu peux avoir cette clientèle là mais c'est pas tout le monde qui peut exactement la question qui tue que j'avais moi posé à un membre du CSP il y a quelques années c'est combien de pêcheurs étrangers on croise dans les aéroports qui viennent pêcher les salmonides en France et combien de pêcheurs français il y a dans les aéroports qui vont pêcher l'étranger c'est la question qui résume tout ça tue est-ce que vous connaissez un pêcheur étranger qui vient pêcher les truites et les ombres en France alors qu'on a le plus gros réseau hydrographique d'Europe le plus divers voilà fin du bal c'était le cas pour le saumon aussi en France avant l'allié entre autres a tiré beaucoup d'anglais maintenant quand j'étais en Ecosse il m'en parlait beaucoup zéro je vais aller même plus loin ou des écossais on en a parlé avec Bertrand dans la voiture de toute façon à cette conférence on peut tout dire c'est de la pêche j'étais il y a deux ans mangé au Moulin du Plain alors on a mangé une escalope au Mori Fantastique et j'étais dans cette pièce seul avec ma femme et un couple de randonneurs et je vous jure je pouvais sentir l'ambiance c'était en 2020 et je me suis dit non c'est pas possible parce que moi j'ai pas connu toutes ces années là et celui qui avait racheté m'a dit si tu savais le monde qu'il y avait dans cette salle en 1980 des Australiens des Américains la fine fleur de la pêche à la mouche et quand tu vois cet endroit fantomatique que c'est devenu je crois même qu'il a périclité quelqu'un peut nous donner un mot sur le Moulin du Plain à l'époque toute cette évervescence qu'il y avait Jacques ou Pascal ou toi moi le Moulin du Plain j'ai connu parce que je suis parti travailler à Ronan j'avais 19 ans et puis je travaillais à la Maison Nationale de la Pêchée de l'eau et Pierre Choulet à l'époque c'est le créateur des hôtels Relais Saint-Pierre c'est lui qui a eu cette idée magique n'étant pas pêcheur Pierre Choulet ne pêchait pas et il a eu cette idée de se dire il avait son établissement au bord de la rivière faisons quelque chose pour que le pêcheur se sente bien et puis c'était on peut déjeuner à 5h30 du matin ou 6h on peut mettre son Waders voilà des petits trucs simples et lui c'était un gars visionnaire et tout ça sur le tourisme pêche et moi j'ai fait des soirées au Moulin du Plain et t'as raison la salle à manger et le bar était plein on faisait l'ouverture on ne dormait pas surtout pas que des français mais il y avait le monde entier de la pêche à la mouche qui venait là et jusqu'à 3h30 du matin 4h du matin tu buvais un kirsch de fougerolle et puis t'avais dormi une demi-heure et tu te retrouvais au bord de l'eau et c'était un endroit magique et maintenant t'as été auprès Bourassin cet été qu'est-ce que t'as vu moi j'y suis allé cette année déjà j'ai croisé personne c'est la première fois de ma vie que je suis tout seul à la pêche du Moulin du Plain quasiment jusqu'au Moulin à Jeannota au mois de juillet personne mais alors je n'ai pas croisé un seul pêcheur j'ai vu passer le garde M. Malaveau qui a passé avec son Duster et il ne s'est même pas arrêté parce qu'il s'est dit il y a tellement peu de monde c'est incroyable en 20 ans comme ça et alors j'ai connu Moulin du Plain où il fallait arriver à 14h pour pouvoir avoir 20m² pour poser ton sedge au coup du soir c'était ça non mais là c'était si t'étais pas là midi tu faisais pas le coup du soir au pré-beau-racin t'avais plus une place et les gens étaient au milieu de l'eau ils attendaient avec la canne et ils passaient comme ça 2-3h à attendre que les gommages arrivent je remets un bémol d'optimiste parce que je refuserais d'être pessimiste moi je sais par exemple qu'il y a une rivière en France où on prend toujours plein de poissons régulièrement vous allez me contredire si vous voulez c'est par exemple la Dordogne vous avez un point de vue là dessus parce que c'est encore une des rivières pour ce qui reste moi j'y suis allé c'est une rivière compliquée c'est une rivière compliquée alors pourquoi c'est compliqué c'est immense il n'y a pas du poisson partout les accès sont difficiles marcher dans l'eau c'est compliqué t'as des trous j'y suis allé enfin la Dordogne non mais dis nous que ça t'a pas plu parce que c'est de l'eau sombre mais dis pas que c'est compliqué non c'est pas ça il y a des gommages donc c'est intéressant mais tu sais pas trop pourquoi il y a des gommages à un endroit t'envoies pas à d'autres enfin c'est une rivière compliquée si t'as pas quelqu'un de local qui te tuyoute un peu sur la Dordogne tout seul tu galères ouais mais en parlant d'internet tu vois souvent du poisson pris sur Facebook sur la Dordogne ça reste aussi un indicateur qui s'appelle mais on n'arrive pas trop à savoir avec les photos sur internet tu sais pas s'il y a du poisson dans la rivière parce qu'on peut pas savoir parce que t'as des gars qui publient tout ce qu'ils prennent et t'as des gars qui publient jamais donc c'est très compliqué de savoir moi j'ai des amis qui pêchent la Dordogne régulièrement des gens qui habitent à côté ils me disent les parcours classiques c'est quand même compliqué eux ils pêchent les parcours un peu en dehors ils pêchent la Dordogne embarquent à des endroits ils accèdent en barque à des endroits pour faire des grosses truites or c'est des gens c'est des gens qui postent pas sur Facebook pour ceux que je connais mais ils font des très belles truites mais ceux qui pêchent les parcours classiques Argenta Beaulieu enfin j'en passe il y a des jours ça gobe pas il y a des jours il y a quand même des coups de barrage aussi comme partout ceux qui habitent à côté il y a des très beaux poissons ils se régalent mais ceux qui comme nous font 4 heures d'ourne ou de route comme la rivière d'un c'est pas une garantie la Dordogne il y a des poissons ils ont obtenu une super convention avec EDF c'était les premiers en France on s'en est inspiré d'ailleurs pour la nôtre pour avoir des éclusées moins impactantes pour le milieu parce que à l'époque il y avait eu des bonnes études de fait dessus donc ils ont des poissons ils ont une belle rivière mais c'est loin d'être facile et je veux dire si on habite pas à côté c'est quand même très compliqué la garantie de succès elle est pas assurée quand même mais c'est quand même très pêché aussi malgré tout alors moi je reviens sur une réflexion plus large sur pourquoi la Dordogne c'est bon moi j'étais deux fois aux USA j'ai remarqué deux choses des tonnes d'eau du linéaire et je remarque quelque chose sur la Dordogne des tonnes d'eau du linéaire du volume d'eau mais massif et du linéaire long et on en revient le serpent se mord la queue on en revient ce qu'on en parlait et on est en train de se réduire comme des pots de chagrin 10 gars sur la Marne 10 gars sur la Loup 10 gars sur la Sceau 10 gars sur la Seine 10 gars les mêmes gars qui se croisent mais c'est vrai à 2 contacts près on connait les 500 moucheurs là qui sont sur tout le nord-est enfin je parle pour le nord-est parce que je connais pas le sud mais c'est une réalité quoi moi je t'ai jamais vu à 2 contacts près on se connait et on va un jour se croiser à prier ou à Varembon ou à Lomoutier c'est fou quoi on est tous concentrés c'est l'hyperconcentration voilà moi je connais moins le sud je veux bien t'écouter il y a longtemps que je suis pas retourné dans le sud pêcher les rivières mais il y a quand même un gros réseau et il y a encore de l'eau ça me paraît de pêcher mieux dans le sud des Pyrénées donc tu as une multitude de rivières on en revient à ce que je dis masse d'eau linéaire connue ouais et il y a encore beaucoup de poissons mes meilleures ventes moi c'est dans le sud-ouest je suis du nord-est je vends des mouches les clients des gaves les nives et ils te citent des noms de rivières que tu connais pas il y a de la flotte quoi hein il y a de l'eau c'est du gros ouais la riège la taille moyenne détruite elle est fantastique moi j'avais vu une fiche de marque sur la riège d'une compétition ils ont dévisé les mecs la taille moyenne est belle moi j'ai vu une compétition sur la riège t'en penses quoi j'ai touché deux poissons qui étaient monstrueux mais monstrueux poissons attenables qui m'ont villé et tout et qui étaient quoi des poissons de 65 mais c'est pas une rivière qui a un filet d'eau comme chez nous dans les veaux j'en étais non non c'est une rivière mais c'est une rivière aussi c'est un peu difficile après moi j'ai des copains qui pêchent la riège ils m'ont dit que les grosses ruines avaient vraiment il y a eu beaucoup de pêcheurs beaucoup de pêcheurs rouleurs qu'il y avait vraiment et ça a fait les publications ont fait vraiment attirer plein de monde donc ils ne savent pas s'il y en a moins ils pensent qu'il y en a tous qu'il y en a beaucoup moins qu'elles sont plus difficiles parce qu'elles sont traquées sans arrêt donc on se revient toujours toujours à la même chose c'est le rapport nombre de poissons le rapport nombre de poissons nombre de pêcheurs voilà tout se joue là dessus une autre rivière où ça poigne bien qui a de l'eau et tout c'est l'aude qui est connue Yannick Rivière alors on prend du poisson sur l'aude alors quand on va sur l'aude on me dit que ça tire tu vois on en revient au volume elle est protégée aussi l'aude elle est pas souvent pêchable parce que t'as prévu de pêcher pour off c'est monté bah tu pêches pas tout ça quoi les accès difficiles c'est compliqué mais il y a du poisson c'est une rivière il y a vraiment du poisson mais c'est pareil c'est une rivière qui commence à être très connue donc il y a de nouveau maintenant aujourd'hui beaucoup de pêcheurs sur l'aude mais ce qui fait peur dans tout ça si on analyse tout ce qu'on a dit c'est que on a grignoté la ressource jusqu'au trognon et en France je parle on est les uns sur les autres ce qui n'est pas le cas aux USA ou peut-être en Nouvelle-Zélande ou aux Colombies-Britanniques mais là chez nous dans notre pays en surpopulation peut-être face aux poissons si je t'écoute Daniel on a grignoté la ressource jusqu'au trognon et je me prends chez moi par exemple la Marle-Norognon ou la Bologne et tout à un moment on est en bout de course mais moi je pense qu'il y a de l'espoir quand même sur les rivières comme la Basse-Riviardin qui ont un barrage quand ça se passe bien qui permet de délester de garder un niveau d'eau ça c'est vraiment des rivières d'avenir alors il faut régler les problèmes de volatiles parce que c'est voilà il reste tellement peu de bonnes rivières que si là on les laisse dépérir on ne peut pas rester sur trois veines nourricières en France d'Ordoign-Bas-Riviardin puis foutre tous les chevelus à la poubelle mais ça tend à ça parce que même dans les Vosges dans les Vosges on a quand même un massif on a plein d'eau dans les Vosges on a quand même plein d'eau et là on se rend bien compte que où je faisais des quantités d'ombres énormes sur la Moselle aujourd'hui il n'y en a plus un il n'y en a plus un et on a tout eu voilà même les barbeaux sécheresses cormandes il n'y a plus rien et pour faire des poissons dans les Vosges maintenant si on n'est pas dans des têtes de bassin on n'en fait plus alors moi je vais aller plus loin techniquement là-dessus parce que je cours le nord-est comme toi et je vais vous apporter un détail technique sur les sécheresses les Vosges granitique faible lame d'eau exposition je vais éviter la Sceau la Belgique des endroits où je vais aussi grosse profondeur les oeufs ombre je prends un exemple je compare la vallée de la moyenne Moselle arche, dinosée poisson on peut le dire et la rivière Sceau qui est enfoncée dans la Meuse quand il y a eu la grande sécheresse et bien on a des rivières avec de l'ombre et de la profondeur où ils restent détruites sur la Moselle elle crabe au barbecue c'est le même problème que les barrages si tu arrives à avoir une arrivée d'eau qui maintient voilà nous nos rivières dans les Vosges elles sont granitiques elles passent en plus dans des lacs où ça se réchauffe donc quand on a des sécheresses nous on trinque encore plus alors une résurgence ça te sauve une rivière ou un barrage qui lâche de l'eau quand il y a une sécheresse ça te sauve une rivière ouais mais là on est en train de foutre à la poubelle 75% du linéaire français si on multiplie les pompages agricoles si on multiplie les bassines où on va prélever dans les nappes phréatiques si on multiplie machin bah même les petits ruisseaux les chevelus il suffit de regarder des reportages télé où le gars dit ah bah d'habitude il y a de l'eau là dans le truc là mais on est au mois de mars c'est ce petit ruisseau qui va dans une autre rivière machin mais il est comme tous les ruisseaux du coin il est à sec donc forcément on s'en sort pas or qu'est-ce qu'on nous dit on va prendre encore plus dans les nappes pour remplir des bassines pour faire du maïs on va encore prendre et là il faut arrêter de prendre il y a déjà plus rien à prendre il y a un point très important moi que j'ai remarqué les dernières années vous allez me dire votre point de vue c'est qu'on est sur une dynamique de météo mousson exactement ce qui s'est passé les trois derniers jours déluge tempête du feu de dieu avec des 700 mètres cubes et trois semaines à 28 degrés alors que moi les anciens copains qui ont votre âge comme vous me disaient mais Stan les étés il y a 20 ans c'était un coup d'orage c'était une petite pluie c'était du régulier alors là on est sur des trucs de mousson et c'est la carte des nappes phréatiques qui compte je crois que la modification du climat elle est moi je ne vais pas dans le réchauffement elle est dans les excès du climat les excès du climat je trouve qu'on en voit de plus en plus on a sécheresse comme tu dis on va avoir des trompes d'eau la rivière on voit la Bologne on la voit monter d'un mètre deux jours après elle est redescendue d'un mètre tu dis c'est des trucs nous quand on régulait les Cormorants il y a 30 ans au début de la régulation on faisait nos tournées en haut d'or ça vivait avec des machins on avait froid les dernières années on faisait des tournées en t-shirt l'hiver pour réguler les Cormorants on avait chaud en t-shirt enfin je veux dire c'est qu'on a plus d'hiver on a plus de neige alors à 300 mètres d'altitude ce qui est le corps de la région il n'y a plus de neige il y a des années il y a 30-40 ans il y avait un mètre de neige encumulée voire certaines années deux, trois, quatre mèches maintenant quand vous avez 20 centimètres de neige encumulée c'est le bout du monde donc plus de neige plus de neige dans les stations les glaciers y fondent moi je veux bien être optimiste mais si on ne protège pas ce qui nous reste avec les moyens du bord avec des barrages si on continue à épuiser la ressource et qu'en plus on reste les zones aux pissiers alors là c'est réglé on a tout bon donc vive la pêche à l'étranger si on fait ça c'est sûr enfin à l'étranger pas partout parce qu'il y a des pays en Autriche moi j'allais sur la trône les cormorants ils ont réglé le problème de la trône aussi donc il n'y a pas qu'en France non plus tu disais aussi tu as pêché avec des pêcheurs irlandais le dernier mois que c'est pareil dans les rivières en Irlande ça baisse il y a quand même deux Irlandais qui sont dû pêcher en France l'année dernière ils étaient chez moi ils étaient chez moi des amis irlandais et ils étaient contents avant de venir pêcher mais ils voulaient pêcher des ombres pour les emmener pêcher des ombres déjà nous ça devient compliqué pour les emmener pêcher sur des ombres et ils disaient eux aussi que vraiment là ils ont des alors ils ont en plus des eaux un peu tourbeuses qui chauffent beaucoup plus que nos eaux claires et tout ça parce que cette couleur d'eau l'augmentation de température est bien plus importante et ils disaient vraiment ils ont des soucis de température d'eau parce que voilà mais ce qu'on disait tout à l'heure tu vois la pêche on a des très bons pêcheurs en France la pêche se concentre sur certains endroits mais au niveau mondial il se passe la même chose c'est à dire que là c'est même plus un problème français c'est un problème mondial c'est à dire que la dynamique est la même en Nouvelle-Zélande ce qu'on disait sur la Nouvelle-Zélande c'est tu vois donc on va avoir je pense dans les avenirs moi je pense qu'il va y avoir comme ça des endroits peut-être que sur la Rémi il va y avoir 80 pêcheurs par jour il y en a déjà beaucoup ils sont déjà et tu vois donc on va avoir une espèce de mondialisation comme ça des spots de pêche qui vont concentrer la pêche et je t'inverse la vapeur alors il nous reste 10 minutes pour finir la conférence on va aborder ce sujet on va clôturer la conférence et du coup des endroits comme secours avec un trou une bassine à poissons un réservoir ça cartonne ça cartonne ça cartonne ça cartonne donc et bien oui parce que pour le coup quand on veut amener un jeune pêcheur moi s'il y a un gamin qui veut démarrer et bien je vais l'amener un gamin qui me demande pour démarrer je vais l'amener à secours parce que il va se faire il va voir du poisson il va plier du carbone il va toucher forcément le poisson il va peut-être le casser il va peut-être le décrocher mais il sera dans l'action pour faire la même chose sur une rivière ça va être vraiment compliqué donc les réservoirs je pense que alors malgré tout les réservoirs en France ils sont en difficulté tous hein parce que par manque de pêcheurs exactement par manque de pêcheurs pourtant ça reste une des seules solutions les réservoirs ils ont vraiment un rôle à jouer pour la découverte de la pêche à la mouche pour le lien parce que t'as des réservoirs où ça gobe t'as des pêches sympas et puis t'es obligé de fouetter voilà le secours c'est un réservoir où il y a des gobbages tout le temps donc mars avril on peut faire une pêche en sèche même une pêche à vue sympa par moment c'est vrai ce que tu dis t'es obligé de fouetter ça garde le lien dont on parlait tout à l'heure en réservoir t'es obligé de fouetter donc non mais voilà donc les réservoirs ils ont vraiment leur rôle à jouer dans l'initiation à la pêche à la mouche j'y crois quoi bon je vais clôturer la conférence parce qu'on a tourné 4h c'était fantastique alors moi je ramène quand même une dose d'optimisme parce que moi j'ai vu la prévision météo en millimètres les prochaines semaines et c'est pas mal donc chez nous dans le nord-est on a déjà des rivières ou les truies de gobbes pour le moment c'est encore pas la sécheresse donc voilà je vous remercie d'avoir vraiment été réaliste là-dessus on n'a pas fait que de l'écologie on n'a pas les techniques tout ça mais ça me fait plaisir que vous ayez donné un avis honnête sur l'évolution pour tous justement les jeunes les débutants qui nous écoutent vous n'êtes pas défaitiste mais il faut quand même prendre en compte l'évolution des choses et puis un peu de meilleurs comportements vis-à-vis de l'internet peut-être tout ça ça peut aussi aider voilà et c'est des choses qu'on a abordé après chacun sa technique il n'y a pas de mauvaise technique il n'y a que des mauvais pêcheurs comme tu dis mais avec l'internet les réseaux sociaux moi à l'heure actuelle je fais une vidéo qui est diffusée sur internet pour une cause noble en faisant passer différents avis mais se servir de l'internet pour faire des photos et tripouiller des poissons et balancer des spots de pêche peut-être c'est ça aussi être un bon moucheur c'est comme gueillir des champignons il y a une certaine éthique je pense que c'est une sage parole à répartir et à d'utiliser ça à bon escient parce qu'on a une époque d'internet mais je pense que la diffusion de l'information comme ça à outrance peut être toxique c'est un peu ça je pense la dernière parole de cette conférence voilà je finis sur cette touche et je vous remercie énormément d'avoir participé c'était vraiment un super panel avec des gens d'horizons différents merci Daniel merci Jacques merci Bertrand merci Pascal et puis je vous dis à bientôt pour la conférence parole de moucheur numéro 3 qui normalement se déroule en Suisse au bord du Doubs franco-suisse allez bonne pêche à vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt à bientôt